Bien, nous allons commencer la journée. Bonjour tout le monde. Alors, hier soir, nous avons adopté le chapitre. On reprend le même dossier qu'hier soir. Nous nous sommes arrêtés au chapitre 912 que nous avons adopté. Nous allons passer au chapitre 914. Je demande au rapporteur de lire le chapitre 914. Chapitre 914. Programme pour autres tiers particuliers, associations, entreprises, 35 millions en plus, zéro en moins. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 914. Monsieur Bouissou. Merci, madame la présidente, monsieur le président, monsieur le vice-président, président de l'Irmane. Monsieur le ministre des Finances, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les collaborateurs, chers publics, bonjour. Bien, nous sommes contents d'avoir notre vice-président de retour dans l'hémicycle. Donc, quelle joie. Et j'espère qu'il aura cette bonne humeur dans ses réponses. Enfin, il nous a promis tout à l'heure en arrivant que ce sera le cas. Donc, on va le vérifier par les actes. Bien, monsieur le président, nous avons posé des questions hier. Et c'est bien que vous soyez aujourd'hui avec nous, puisque nous sommes ici sur le chapitre concernant les programmes pour autres tiers. Et lorsqu'on lit participation au capital des sociétés, on ne peut pas s'empêcher de penser à RT Tynoui. Par la force des choses et de par le fait qu'on a malheureusement raté le chapitre où on aurait pu en parler, n'est-ce pas ? Vous nous l'aviez dit. Et ici, les circonstances font qu'on peut vous reposer la question. Sur la situation de RT Tynoui, très franchement, sans recherche de polémiques, mais savoir quelle est sa situation financière au regard du développement de ses activités, des lignes qui ont été mises en place sur New York et sur l'Australie. Donc, madame la présidente, c'est ma première question. Autre intervention ? Bien, monsieur le ministre. Madame la présidente, Jorana, j'espère que vous avez prévu quelques crédits pour réparer le son à l'Assemblée. Des fois, ça fait un peu arbre de Noël, mais ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas imaginer, madame la présidente, le plaisir que j'ai à me retrouver à nouveau parmi vous. Et malheureusement, comme chacun d'entre nous, je n'ai pas le don d'ubiquité. Et je ne peux pas être en même temps au Conseil des ministres et à l'Assemblée de Polynésie. Et je voudrais donc, madame la présidente, vous présenter mes excuses pour mon absence d'hier. J'ai cru comprendre que la séance était animée et que beaucoup de questions ont été posées. Et j'autorise même le président Bouissoux à reposer d'éventuelles questions d'hier, si c'était nécessaire. Et dans la mesure du possible, j'essaierai de vous apporter des réponses. Ce qui concerne, monsieur le représentant, votre question sur ce chapitre 914, bien que ça ne concerne pas être inouï, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Mais si vous me permettez, monsieur le représentant, je vais d'abord répondre à la question concernant ce qui est inscrit là, la participation au capital des sociétés, 350 millions, et là, je vous dirai, monsieur le représentant, pardon, on est sur le 914, c'est ça ? C'est bien ça. Programme, ou est-ce que vous m'interrogez au 914 ? C'est ça ? Non, je vous interrogeais sur R. Pétinou. Non, mais à l'occasion de la discussion sur le chapitre 914. Donc, et dans ce chapitre 914, bien évidemment, il y a la participation du pays au capital d'un certain nombre de sociétés, pas de la société R. Pétinoui, essentiellement pour la constitution d'une société d'économie mixte dont on a déjà parlé, sur la volonté du pays de fixer l'offre d'hôtellerie flottante dans notre pays, à savoir de fixer l'offre de croisière dans notre pays, en constituant cette société d'économie mixte avec des partenaires comme notamment R. Pétinoui, ou R. Pétinoui, ou des transporteurs comme Pétinoui Travel, comme des agences. En faisant cette société d'économie mixte, nous souhaitions donc acquérir un certain nombre de navires, non pas pour les gérer nous-mêmes, mais pour les fixer ici et les donner en gestion aux professionnels concernés. Donc cette dimension-là de participation au capital des sociétés nous concerne directement en matière de développement de notre produit touristique. Mais comme vous m'interrogez aussi sur R. Pétinoui, et R. Pétinoui n'est pas concerné par ce chapitre, je vais malgré tout vous répondre, M. Buissot, en vous disant simplement que lorsque je ne vous réponds pas à des questions posées, ce n'est pas que je ne souhaite pas le faire, mais c'est pour essayer, et permettez-moi, de vous demander de nous... d'ordonner un peu notre travail, pour faire en sorte qu'on puisse, de façon efficace, aller jusqu'au bout, et faire en sorte que les questions posées concernent les chapitres dans ton débat, et pas d'autres sujets, comme ai-je compris de la bouche du ministre de l'Éducation, du sexe des anges. Donc là, précisément, R. Pétinoui. R. Pétinoui, notre compagnie aérienne, est frappée, comme toutes les compagnies aériennes du monde, par le prix, l'augmentation du prix des hydrocarbures. Et très rapidement, M. le représentant, et quand je dis très rapidement, lorsqu'on a senti que les choses s'enclenchées, durant le premier semestre de l'année 2005, nous avons entamé ce que nous avons appelé un programme de réduction drastique de dépenses et de recherche d'autres postes de recettes. Et c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, de façon triviale, le programme PITATÉ. Et dans ce programme PITATÉ, nous avions déjà la projection de l'augmentation du coût du carburant et la façon dont nous pourrions, au niveau de notre compagnie, tempérer, non pas l'annuler complètement, mais tempérer cette augmentation du coût du carburant. Et bien entendu, j'allais dire, le temps de latence en termes de réactivité quand on prend des décisions dans le transport aérien et par rapport à un paramètre insaisissable qui ne dépend pas de nous, le prix des hydrocarbures, nous avons pensé établir un programme de retour à l'équilibre sur un an et demi, deux ans. Donc le programme PITATÉ est un programme PITATÉ qui s'étale dans le temps. Alors, précisément, pour vous donner par exemple un exemple sur le résultat net d'exploitation de la compagnie à la fin octobre 2005, je n'ai pas porté précisément les chiffres, mais je vous le donne de mémoire, et sauf si ma mémoire me trahit, les résultats d'exploitation à fin 2005 à fin octobre 2005 étaient de moins 1 milliard 700 millions. Et je voudrais mettre en parallèle, à côté de ce chiffre de moins 1 milliard 700 millions en résultats nets d'exploitation, le surcoût sur la même période du produit carburant, entre ce qui a été budgété et ce qu'on a été obligé de payer. Et ce surcoût, à la même période, était d'un milliard 654 millions. Donc, on le voit de façon très nette. Si le prix du carburant budgété avait été conforme à nos prévisions, la société serait en situation d'équilibre en termes d'exploitation. Et là, nous sommes donc en termes de déséquilibre à cause essentiellement de l'augmentation du prix des carburants. Je vous demande de rapprocher ces deux chiffres. Moins 1 milliard 7, et pour le carburant, par rapport au budget, plus 1 milliard 654 millions de francs, au 31 octobre de cette année 2005. Alors, bien évidemment, le débat qui s'est instauré entre nous, M. le représentant, était de savoir comment fallait-il procéder pour, sur 18 mois, 24 mois, arriver à retrouver notre équilibre. Et nous avons donc adopté le programme PITATÉ qui consiste à réduire de façon drastique, sans toucher à la sécurité des passagers, les moyens qui étaient mis en œuvre et de recherche d'autres potentialités en termes de recettes. Et nous avons nommé une équipe restreinte, chargée de faire ce travail. Et si vous le souhaitez, je me promets de vous faire avec vous un point à la fin de cette année sur les résultats de cette politique. Nous ne voulions surtout pas prendre des décisions, j'allais dire, au couteau, comme supprimer des lignes ou licencier du personnel. Il n'y a pas eu de personnel globalement licencié. Il y a eu un redéploiement et il y a eu un débat avec l'ensemble du personnel sur le maintien des charges et faire en sorte que ce poste ne vienne pas en plus du carburant gréver le résultat net d'exploitation. Et pour terminer, Madame la Présidente, en termes de coefficient de remplissage, toujours à la fin du mois d'octobre, tout réseau confondu, les prévisions étaient de l'ordre de 73-74%. Et à fin octobre, nous en sommes à 70-71%. Donc, nous avons un gap entre 1 et 3% en moins de taux de remplissage. Mais je vous donne un taux tous réseaux confondus, car certains réseaux sont positifs et d'autres réseaux sont un peu difficiles. Donc, nous essayons de caler notre stratégie pour faire en sorte que nous portons tous ces réseaux vers un taux d'emplissage meilleur. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le représentant. Quelques éléments de réponse que j'ai le plaisir de vous apporter ce matin. Merci, Monsieur le ministre. D'autres interventions sur le chapitre 914 ? Plus d'interventions ? Bien, nous passons au vote alors du chapitre 914. Qui sont pour ? 32 voix pour. 32 voix pour. Qui sont contre ? 18 voix contre. 18 voix contre. Qui s'abstiennent ? 3 abstentions. 3 abstentions. Merci. Total général, Madame le rapporteur. Total général, 1 milliard 294,479,652 en plus. 175,494,519 en moins. Pour un solde positif de 1,118,915,133. Bien, nous passons à la discussion sur le total général. Pas d'intervention sur le total général ? Bien, nous passons au vote. Même vote ? Même vote. Merci. Nous passons au vote de l'article 5, de tout l'article 5. Même vote. Même vote. Merci. L'article 5 est adopté. Nous passons à l'article 6. Madame le rapporteur. Madame le rapporteur. La discussion est ouvert sur l'article 5, de tout l'article 5, de tout l'article 5, de tout l'article 5. Pas de discussion ? Bien, nous passons au vote. Même vote. Même vote. Merci. Article 7. Par dérogation à l'article 30 de la délibération numéro 95, 2005, actée du 23 novembre 1995, modifiée, les dépenses de fonctionnement, outre que le personnel autorisé par la présente délibération, pourront être engagées jusqu'au 23 décembre 2005. Bien, à cet article, nous avons reçu deux amendements. Alors, donc, je demande au... à M. Edouard Fritsch de nous lire son amendement numéro 7. Ah oui, l'amendement numéro 5. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, tout le monde. Oui, j'ai l'honneur de présenter, au nom du groupe Tahoeira Huiratira, l'amendement enregistré sous le numéro 16-630 du 14 décembre. Il n'y a pas, en effet, de référence à l'amendement directement, comme on a l'habitude de faire. Alors, cet amendement tend donc à changer la rédaction de l'article 7 que vous nous présentez. Le premier amendement demande donc la suppression de ces dispositions. Compte tenu de la rédaction de l'article 30 de la délibération 95-205, les dispositions que vous proposez ici sont superfétatoires. Voilà, ça c'est le premier amendement, Madame la Présidente. Le deuxième amendement qui suit et qui est une conséquence directe du premier vous propose donc une nouvelle rédaction. Je lis l'amendement. Par dérogation à l'article 30 de la délibération 95-205 du 23 novembre 95, modifié, les dépenses de fonctionnement, autres que le personnel inscrit au budget de la Polynésie française pour l'exercice 2005, peuvent être engagées jusqu'au 31 décembre 2005. Voilà l'amendement. Les amendements. Je consulte l'Assemblée sur la réchevabilité des deux amendements. à l'unanimité. Merci. La discussion est ouverte sur l'amendement. Monsieur Fritsch. Oui, simplement, Madame la Présidente, pour expliquer la philosophie de ces amendements, comme je vous disais, donc, en fait, ils tiennent compte de la rédaction de l'article 30 de la délibération 95-205 du 23 novembre 95, modifié, dont les dispositions, donc, en conséquence, les dispositions proposées sont superfétatoires, l'autorisation de déroger à la date limite étant déjà posée de manière générale pour toutes les dépenses de fonctionnement ouvertes à la suite de la date du 30 novembre et ce, jusqu'au 31 décembre de chaque année. Sachant par ailleurs que les dépenses de personnel et les dépenses en capital sont, elles aussi, susceptibles de plein droit d'engagement jusqu'au 31 décembre de l'année budgétaire. Donc, le deuxième amendement qui est proposé est le pendant de l'amendement du premier amendement qui vise celui-ci à autoriser l'engagement de l'ensemble des dépenses de fonctionnement autre que du personnel du budget de la Polynésie française que celle-ci ait été ouverte avant ou après le 30 novembre 2005 jusqu'au 23 décembre 2005. C'est un amendement purement technique que je soumets à votre sanction et dont je sais déjà l'issue. Merci. Y a-t-il une autre intervention ? Non. Alors, monsieur le ministre des Finances. Madame la Présidente, madame les représentants, madames et messieurs les représentants de l'Assemblée, effectivement, les deux amendements sont pendants. Alors, le premier amendement concernant les dispositions proposées sont annulés. Bon, cet amendement, bien sûr, devient sans objet si on rejette déjà l'autre amendement qui stipule que les dispositions sont rédigées comme suit par dérogation de l'article 3 de la délibération numéro 95 205 à t du 23 novembre 1995 modifiée. Les dépenses de fonctionnement autres que de personnels inscrits au budget de la Polynésie française pour l'exercice 2005, retenez bien pour l'exercice 2005, peuvent être engagées jusqu'au 23 décembre 2005. en ce qui concerne la rédaction telle qu'elle a été proposée par nous, il s'agit simplement à ce que les dépenses, le premier point, c'est que lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, il n'y a pas d'exception, effectivement, c'est jusqu'au 31 décembre. pas quand lorsqu'il s'agit des dépenses de fonctionnement. La prorogation n'est possible uniquement que pour les dépenses qui figurent dans le collectif. Je parle bien pour le collectif, les dépenses de fonctionnement. Lorsqu'il s'agit des dépenses, des autres dépenses, de l'exercice 2005, ceux-là ne peuvent pas proroger. Donc, ici, telle qu'il est présenté les dispositions présentées par Edouard Friche, considérant les dépenses de fonctionnement de l'ensemble de l'exercice 2005 peuvent être prorogées, non. Là, c'est une violation de la règle. comme on l'appelle comptable. Je vous propose par conséquent de n'autoriser uniquement que les dépenses de fonctionnement qui peuvent être prorogées, les dépenses de fonctionnement qui figurent dans le collectif. Quel est l'esprit de la loi ? Je vous demande à ce moment-là de rejeter l'amendement 7 tel qu'il est proposé par Edouard Friche. Merci, Mme la Présidente. Je souhaiterais m'adresser au ministre des Finances pour lui demander si on ne peut pas étendre cette disposition à l'ensemble des engagements budgétaires de l'exercice 2005 et dans l'éventualité où on ne pourrait pas étendre cette disposition dérogatoire à l'ensemble des engagements de l'exercice 2005. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette expansion ne serait pas possible ? Actuellement, nous avons pris un collectif. Dans le cadre de ce collectif, bon, raisonnablement, il est normal de déroger à la règle. Mais s'agissant d'une dérogation qui touche quand même à un ensemble de chapitres budgétaires, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre la disposition à l'ensemble des dépenses qui n'ont pas encore été engagées sur 2005 et qui ne... qui concerne néanmoins les chapitres budgétaires qui sont repris dans le cadre du collectif actuel, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, directement rattachés aux opérations de ce collectif. Je prends un exemple. On cite, par exemple, le chapitre 931 et sur le chapitre 931, on nous demande de retirer 68 millions, par exemple, concernant la rémunération brute du personnel de remplacement. Donc, dans le chapitre 931, il y a d'autres... Bon, c'est un mauvais exemple. j'aurais dû prendre le 900... On va dire 943, voilà. Le 943, par exemple. Il y a d'autres articles qui n'ont pas été... qui n'ont pas fait l'objet de collectifs, mais qui existent néanmoins et qui n'ont néanmoins pas encore été engagés dans le 943, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas étendre cette mesure dérogatoire à ces imputations également ? Ils sont liés. Là, tu demandes pratiquement une extension, parce que le collectif, à ce moment-là, va nous inscrire des crédits nouveaux. Ce sont ces crédits nouveaux qui vont, à ce moment-là, faire l'objet d'une prorogation, je suppose, dans l'exécution. Et par contre, les dépenses de fonctionnement qui figurent déjà dans le budget 2005, on arrête leur date au 30 novembre. Ceux-là sont clôt définitivement. On ne peut pas les proroger. Donc, par contre, pour les nouvelles crédits qui sont inscrits, c'est pour ça qu'on a accepté la prorogation. C'est comme ça que je vois l'esprit. Parce que sinon, on accepte l'amendement, par exemple, d'Edouard Friche, c'est l'ensemble, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. À quoi ça sert d'arrêter, à ce moment-là, l'écriture comptable au 30 novembre, puisque, en final, c'est la totalité des dépenses qui vont être prorogées jusqu'au 23 décembre. Mme Bouteau. Oui, M. le ministre, bonjour, Mme la présidente, M. le vice-président, chers collègues, mesdames et messieurs du public, bonjour. On nous a dit qu'il est arrivé dans d'autres exercices budgétaires que de telles modifications nous soient proposées. Alors, première question, quelle était la rédaction dans le cadre d'autres exercices antérieurs ? Et par ailleurs, je trouve que l'amendement de M. Fritch est pertinent. Est-ce que, juridiquement, nous n'avons pas la possibilité de préciser que ça concerne l'exercice 2005 et pas uniquement les modifications que vous proposez aujourd'hui ? Oui, oui, je vous ai cité. Mme Messeron ? Oui, l'intérêt... Bonjour à chacun d'entre vous. L'intérêt de l'amendement de mon collègue Édouard Fritch était justement de bien préciser les conditions que vous souhaitiez. Si vous souhaitez que les dépenses, que seules les dépenses correspondant à ce collectif puissent être engagées au-delà du 30 novembre, eh bien, votre article n'a pas d'utilité puisque finalement, la délibération qui existe déjà du 23 novembre 2005 dit bien que, et M. Fritch l'avait dit dans son intervention hier matin, dit bien que dès lors que les crédits ont été ouverts après le 30 novembre de l'exercice, la date limite d'engagement est fixée au 31 décembre de l'exercice. Il y a déjà un texte qui dit ça. Donc, ce n'est pas la peine de le rajouter. Mais nous, on a pensé que peut-être vous souhaitiez pouvoir élargir cette disposition à l'ensemble de toutes les dépenses de fonctionnement, y compris primitifs plus les collectifs après, auquel cas, il fallait effectivement un amendement. Maintenant, ça dépend de vous. Autre intervention ? Oui, M. Bouichoux. Oui, Mme la Présidente, je voudrais abonder dans le même sens pour dire qu'il est difficile de savoir quels sont les autres chapitres et les autres articles qui nécessitent aussi une rallonge des délais sur les engagements, sachant, M. le ministre, que vous avez quand même encore une grève au CDE aujourd'hui. Je présume que ça ne doit pas être évident pour être optimal sur les engagements et il serait utile d'accepter cette proposition d'amendement qui donne beaucoup plus de souplesse que votre proposition contenue dans votre projet de délibération. Voilà. Merci. Autre intervention ? Bien. M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre, de l'article... Non, de la... Mme la Présidente, je propose quand même une suspension de séance pour qu'on analyse cet amendement-là. Bien. nous faisons une suspension de séance de deux minutes à peu près. Bon, nous reprenons notre séance. Alors, nous allons passer au vote le premier amendement présenté par M. Fritsch. Alors, qui sont pour ? Pour le premier amendement. À l'unanimité. À l'unanimité. Merci. Alors, je passe au vote du deuxième amendement présenté par M. Fritsch. qui sont pour ? C'est le deuxième. 21 voix pour. Qui sont contre ? 32 voix contre. Qui s'abstiennent ? Aucune abstention. Merci. L'article 7 est d'amélo. Alors, l'amendement numéro 1 a été adopté. Le deuxième a été rejeté. Donc, l'article 7 n'existe plus. L'article 8 devient l'article 7. Par quelle opération du Saint-Esprit, Mme la Présidente, vous changez les numéros d'articles sans amendement ? Comment ? Comment ? Bien. Madame le rapporteur, voulez-vous lire l'article 8 ? L'article 8 devenant l'article 7. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà, Madame la Présidente. Merci. La discussion sur l'article 7 est ouverte. Discussion. Monsieur Fitch. Madame la Présidente, je n'ai pas tellement compris votre position sur mes amendements. donc vous retirez vous retirez bien l'article 7 et il est remplacé par rien, c'est ça ? Par rien du tout. Ceci veut dire que vous vous référez à la délibération citée. Donc, vous ne tenez pas compte de la remarque du Président de l'Assemblée. Merci. L'article 7 n'existe plus, donc on se réfère au droit commun, comme ça tout le monde est satisfait. L'article 7, n'existons pas. L'article 8, il est vers l'article 7. Je ne sais pas, hein ? Entre plus clairs, je pense que je ne pourrais certainement pas être plus clairs. Bien. Merci. Bien. Autre intervention ? Plus d'intervention. Nous passons au vote de l'article 7, Madame le rapporteur. Pour. Qu'est-ce qui est pour ? OK. Nous passons au vote de l'article 7. Qui sont pour ? 32 voix pour. 32 voix pour. Qui sont contre ? Contre. Le Tarouira, vous votez pas ? 21 voix contre. 21 voix contre. Zéro contre ? 21 voix contre. 21 voix contre. Qui s'abtiennent ? Deux. Quatre abstentions. Quatre abstentions. Merci. Alors, nous, nous votons pour l'ensemble de la délibération. Même vote ? Même vote. Merci. La délibération est adoptée. La séance est reprise. Donc, j'appelle le rapport 127-2005 qui concerne un projet de délibération relatif à la fusion-absorption du GIE Treti-Manava Visitors Bureau par le GIE Treti-Touris. Et je demanderai donc à Mme Dany Persegal de bien vouloir nous donner lecture de son rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, par lettre numéro 163 PR du 24 novembre 2005, le Président de la Prognésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de Prognésie française un projet de délibération relatif à la fusion-absorption du GIE Treti-Manava Visitors Bureau par le GIE Treti-Tourisme. Les GIE Treti-Tourisme et Treti-Manava Visitors Bureau ont été constitués en 1992 après autorisation de l'Assemblée de la Prognésie française. Délibération numéro 92-165-AT et 92-166-AT du 13 octobre 1992. Succédant à l'Opatie, office de promotion et d'animation touristique de Treti et ses îles, doté d'un statut d'établissement public, ces deux GIE ont été créés pour susciter une meilleure implication des professionnels du tourisme, recourir à un monde de gestion privée et spécialiser ces deux acteurs du développement touristique. A l'usage, il est apparu que la division instaurée n'était pas un atout. En 2001, les professionnels et les autorités politiques du pays ont envisagé un rapprochement des deux GIE sans pouvoir mener à terme ce projet. En 2005, ce constat a été renouvelé. La suffisance de coordination et de synergie entre les différentes structures publiques et parapubliques œuvrant dans le secteur du tourisme demeurent un frein au développement. C'est pourquoi ce projet de fusion reprenant dans ses grandes lignes celui de 2001 a été élaboré en relation étroite entre les instances des deux GIE, le gouvernement et les professionnels. Il a ainsi été convenu de réaliser une absorption du GIE Treti Manawa Visitors Bureau par le GIE Treti Tourisme. Cette solution a été préférée à celle prévue en 2001 qui consistait en une dissolution des deux GIE pour en créer un troisième. Elle évite des procédures de liquidation et de transmission de patrimoine, préserve l'affectation de la redevance de promotion touristique et n'affecte pas les représentations extérieures du GIE Treti Tourisme. Cependant, le statut du GIE Treti Tourisme doit être profondément remanié afin de permettre l'élargissement de ces missions et une administration plus opérationnelle. Ainsi, le GIE Treti Tourisme, nouvelle formule, conserve ses missions de promotion vers les marchés émetteurs et reprend les missions du GIE Treti Manawa Visitors Bureau dans le domaine de l'animation, de l'accueil et de la sensibilisation de la population locale. En outre, il se voit confier une mission plus générale en faveur du développement touristique puisqu'il devra également participer à l'amélioration du produit touristique sur toutes ses formes, développer le tourisme local et accompagner plus largement la petite hôtellerie familiale et l'hébergement chez l'habitant. Parallèlement, il pourra devenir un opérateur privilégié du pays dans la mise en œuvre de programmes arrêtés financés par celui-ci. Cette coopération pourrait se concrétiser notamment pour l'entretien et la valorisation de certains sites touristiques, l'assistance technique ou professionnelle, la réalisation d'études et d'expertises, etc. Dans le cadre de cette fusion-absorption, tout le patrimoine, les personnels, les créances, les dettes et les contrats du GIE Treti Manawa Visitors Bureau sont incorporés au GIE Treti Tourisme. Il en va de même de l'ensemble des membres du GIE Treti Manawa Visitors Bureau à jour de leur cotisation. Le protocole de fusion-absorption, si annexé, a été approuvé à l'unanimité dans les conseils d'administration des deux GIE le 18 novembre 2005. Tel objet du projet de délibération 6 juin, que les réapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, de bien vouloir adopter. Marourou. Merci. Donc, la discussion générale est ouverte sur ce dossier et je demanderai au premier intervenant du groupe Tahouera à prendre la parole. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, le gouvernement soumet à notre approbation un projet de délibération tendant donc à l'absorption du GIE Traiti Manava Visitors Bureau par le GIE Traiti Tourisme. À la suite de cette opération, le GIE Traiti Tourisme éryterait non seulement des missions et des moyens du groupement absorbé, mais également verrait sa sphère d'intervention grandement s'élargir, ce qui est normal, c'est le résultat de l'absorption. C'est ainsi, nous dit le rapport, qu'il pourra devenir un opérateur privilégié du pays dans la mise en œuvre de programmes arrêtés et financés par le pays, par celui-ci. Cette coopération pourrait donc se concrétiser notamment pour l'entretien et la valorisation de certains sites touristiques, l'assistance technique aux professionnels, la réalisation d'études, d'expertise, etc. Placé expressément sous l'égide d'une volonté politique, de rationaliser les structures publiques ou parapubliques œuvrant dans le secteur du tourisme, cette opération est-elle néanmoins de nature à atteindre les objectifs d'efficacité et de développement de notre première source de revenus extérieurs ? Rien n'est moins sûr, mes chers collègues, même nous souhaitons tous ici le croire. Nos doutes viennent déjà du fait que nous nous interrogeons de savoir si une structure comme le GIE Traiti Tourisme, qui peine déjà à contribuer de manière significative à l'augmentation de notre fréquentation touristique, sera plus en mesure de réaliser cet objectif en s'alourdissant des missions et des moyens du GIE qui l'absorbe. Ainsi, mes chers collègues, en faisant grossir cette structure déjà lourde par ses enjeux, par la difficulté de ses missions propres et par la nécessité de coordonner une structure éclatée sur plusieurs continents, n'allons-nous pas, au contraire, la tétaniser et la fragiliser dans ses fondements actuels ? D'autant que si nous disposons bien des informations techniques relatives à l'opération juridique de fusion elle-même, nous n'avons aucune information sur les suites de la procédure et notamment tout ce qui peut toucher à la restructuration interne, au rapprochement des équipes, à leur fusion, à la redistribution des rôles, alors que cette question est souvent encore plus importante pour la pérennité d'une entreprise que l'adhésion à de simples protocoles juridiques. Fondre dans une coquille unique des éléments hétérogènes constitue assurément un élément de rationalisation des structures publiques, cela n'en fait pas au moins pour autant une structure efficace, surtout si tout cela n'induit pas une restructuration des équipes en place. D'autant qu'à cette question s'en ajoute une autre, celle d'une vision plus large encore et plus ambitieuse de la problématique de rationalisation en considérant que d'autres structures interviennent aussi dans le domaine de l'animation tout court et notamment d'ordre touristique. Nous évoquerons ici le cas des actions de promotion de notre compagnie aérienne, des comités de tourisme et de l'établissement Heivanoui ou encore de l'établissement Teferitahuitinoui, mais également lorsqu'ils existent à l'échelle des communes, des comités de fête et autres structures d'animation interne à ces communes. C'est à cette dimension des choses dont nous ne percevons pas que le projet qui nous est soumis réponde, alors qu'elle nous paraît importante si ce n'est tout bonnement essentiel. En quelque sorte, nous avons le sentiment que la réflexion du ministre du Tourisme n'est pas allée au bout des choses, qu'elle évite soigneusement de tirer toutes les conséquences nécessaires d'un tel rapprochement, notamment au plan des moyens pour privilégier l'affichage d'une rupture politique avec les choix des gouvernants passés. Dans notre vision, le GIE Traité Tourisme doit demeurer avant tout le fer de lance de la promotion à l'extérieur de notre destination. Il y a un espace où, par ailleurs, la voix des professionnels sera avant tout écoutée et pratiquée. Et lorsque nous avons entendu hier lors de l'examen du projet, enfin hier et aujourd'hui, de l'examen du projet de collectif budgétaire sur la question de la participation financière du pays via le GIE en cause, mesdames les représentants Chinfo, Hirschwan et Birk s'indignaient sur du degré excessif de liberté laissée à cette structure en matière de choix de support de promotion, nous avons tout lieu d'avoir peur pour l'autonomie de cette entreprise et la non-politisation de ses choix. Je suis au grand regret, monsieur le ministre, monsieur le vice-président, que vous n'ayez pas pu être des nôtres hier pour entendre les déclarations de nos trois collègues. De même, à lire ce que le rapport nous offre, nous avons des inquiétudes que le GIE reconfiguré empiète sur des prérogatives financièrement coûteuses devant relever de l'administration du pays à l'image de l'entretien, par exemple, des espaces touristiques. Essentiel pour l'attrait de notre destination et l'activité sur place de nos visiteurs et de certaines de nos entreprises, l'exploitation de ces lieux apparaît d'abord pour une structure de droits privés comme étant directement essentiellement improductives. D'autant, mes chers collègues, que nous pourrions être tentés de voir dans cette redistribution des rôles du service du tourisme vers le groupement une manière de sanctionner les personnels de cette administration. pour toutes ces raisons, nous nous émettons donc de grandes réserves sur le projet tel qu'il nous est soumis du fait qu'il ne nous paraît pas nous être présenté avec en toile de fond la vision d'une politique d'ensemble cohérente et efficace, dépoussiérée de toute arrière-pensée politicienne. Je vous remercie de votre attention. Merci. On poursuit la discussion générale avec les non-inscrits. Mme Nicole Douteau. Merci, M. le Président. Alors, pour ma part, vous devez vous en douter, je suis bien évidemment favorable au projet de réforme présenté par le ministère du Tourisme, réforme que j'avais moi-même défendue en 2001 et 2002 alors que j'étais ministre du Tourisme. Je souhaite cependant indiquer qu'en 1992, lorsqu'il a été décidé de confier à deux organismes que sont les deux GIE actuels, la promotion locale et la promotion extérieure, nous étions dans un contexte particulier qui justifiait à l'époque la création de ces deux entités pour une plus grande souplesse au niveau de la promotion locale et internationale. Cependant, le contexte de 2001 était tout autre et j'estime pour ma part qu'aucune structure, qu'elle soit publique ou autre, n'est pas figée. Au contraire, elles sont amenées à évoluer et je crois que les exemples sont nombreux d'évolution de structures publiques ou parapubliques, que ce soit dans le secteur du tourisme ou autre. Je soutiendrai donc ce projet, soutenu par les professionnels et j'ai pour ma part pu les entendre dans le cadre des journées du tourisme en septembre dernier puisqu'une conférence avait été organisée dans l'enceinte de l'Assemblée et un par un, que ce soit les professionnels de l'hôtellerie, des pensions de famille, de l'aérien, du transport terrestre, un par un, ont demandé la fusion des missions du GIE Traiti Tourisme et du GIE Traiti Manava. Je reste persuadée pour ma part que le monde du tourisme a aujourd'hui besoin de réduire le nombre de ses interlocuteurs, a besoin d'une meilleure coordination de l'action en matière de développement touristique et je pense que cette fusion permettra d'optimiser les moyens qu'ils soient humains ou financiers mais également de faire réaliser et je l'espère des économies d'échelle. Je pense par ailleurs que pour le personnel des deux structures et plus particulièrement pour celle du GIE Traiti Manava mais c'est une réelle opportunité de pouvoir avoir une mobilité et nous avons pu entendre dans le cadre de la commission législative qui a eu lieu, qui s'est tenue sur ce dossier, nous avons pu entendre les deux directrices de ces établissements nous dire qu'aujourd'hui, maintenant que le projet a été présenté au personnel, ils sont non seulement rassurés mais extrêmement enthousiastes par la fusion de ces deux structures et que certains du Traiti Manava souhaitent désormais travailler à l'international et inversement, chacun y voyant un défi et un challenge. Il faut également, et ça n'a peut-être pas été suffisamment le cas auparavant, accentuer et développer la promotion de nos îles auprès de la population, la sensibiliser au fait que nous sommes tous un maillon de la chaîne du développement touristique, mettre en place un véritable réseau d'informations touristiques à destination de nos visiteurs et surtout, je crois, leur donner envie de revenir par l'amélioration de la qualité de notre produit touristique. C'est vrai que le Traiti Manava a longtemps été le parent pauvre, qu'on s'est plus intéressé à la promotion à l'extérieur, certes, c'était et ça reste encore une nécessité, mais nous devons absolument accentuer la promotion interne et surtout associer la population à ce développement. Alors, M. le ministre, j'ai quelques questions à vous poser puisque, en commission législative, c'était vos collaborateurs qui étaient là. La première, il me semble important que dans le cadre de la fusion qui est opérée, le pays qui est le plus grand pourvoyeur de fonds de ces et de cette future structure puisse passer un contrat d'objectif. On reproche régulièrement au Traiti Tourisme ou au Traiti Manava de ne pas bien remplir ces missions et pour ma part, je le conteste parce que je sais que le personnel qui travaille dans ces structures au Traiti Tourisme sont passionnés par le travail qu'ils font et suivent les orientations qui sont données par leur conseil d'administration et les autres ont besoin d'être remotivés. Mais quoi qu'il en soit, compte tenu des sommes qui sont investies par le pays en matière de promotion, envisagez-vous la mise en place d'un contrat d'objectif avec cette structure. En tout cas, pour ma part, ça me semble nécessaire. Par ailleurs, vous avez, j'ai lu vos différentes interventions sur cette fusion-absorption. Concernant la présidence du conseil d'administration, vous avez indiqué qu'il vous fallait, enfin, qu'il fallait au pays une personne à poigne, une personne qui est de l'Agnac. Aujourd'hui, avez-vous idée de qui présiderait la destinée de ce conseil d'administration ? Et enfin, concernant la direction générale, comment est-ce que cela va se passer ? Avez-vous l'intention de lancer un appel à candidature ? Ou alors, allez-vous vous appuyer toujours sur les directions, enfin, en tout cas, l'une des directions actuelles ? Toujours concernant le conseil d'administration, ce matin, le président de la commission législative des affaires économiques dont je suis membre m'a fait savoir qu'il était envisagé de proposer déjà une modification du projet de délibération. J'aurais souhaité savoir comment est-ce que sera composé le conseil d'administration ? Parce qu'il nous a été indiqué que vous envisagez une réduction pour passer de 30 à moins, mais... et qu'il y avait une volonté d'augmenter le nombre à 2, le nombre de représentants de l'Assemblée. En commission législative, j'avais indiqué que j'estimais pour ma part qu'il était important de laisser une part plus importante aux professionnels, parce qu'ils connaissent le secteur mille fois mieux que nous. Alors, je voulais savoir s'il n'y allait pas y avoir de déséquilibre trop grand et est-ce que les autorités publiques restent la petite part du conseil d'administration ? Donc, combien de membres dans ce conseil d'administration et combien de représentants du secteur du tourisme ? Et enfin, concernant la gestion et l'animation des sites à vocation touristique, j'avais également la même interrogation. Est-ce que ça ne risque pas d'alourdir les missions de cette nouvelle entité ? Alors, j'ai bien compris en commission législative qu'il y avait une volonté pour vous d'agir de manière plus rapide sur la gestion et l'entretien de ces sites, mais est-ce que en fusionnant uniquement les moyens humains des deux structures, ça vous suffira pour agir également sur l'animation, l'aménagement et l'entretien de ces sites ? Voilà, merci. Merci. On poursuit avec la discussion générale au titre des non-inscrits, Mme Imalgan. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants et Mesdames et Messieurs le public du RAN. Par rapport à ce projet, il est évident qu'on ne peut qu'être d'accord puisque ça suit effectivement la volonté exprimée par les administrateurs et également accepté par le personnel mis à part effectivement les problèmes peut-être de CDD, quelques CDD qui craignent et qui effectivement inquiètent ces bénéficiaires. Mon intervention va surtout porter sur un problème de droit et je vous la lis. Le rapport de présentation explique que le projet de fusion des GIE est envisagé pour répondre à l'insuffisance de coordination et de synergie entre les différentes structures publiques et parapubliques oeuvrant dans le secteur du tourisme qui demeure un frein au développement. Afin de pouvoir mieux estimer votre projet, nous aurions en effet souhaité disposer de futurs organigrammes du GIE traité du tourisme pour pouvoir le comparer aux organigrammes des GIE existants. Très concrètement, est-ce que la fusion va pouvoir améliorer ou modifier dans le travail quotidien des agents des deux GIE ? Pour ce qui concerne la délibération en elle-même, le projet de délibération prévoit d'approuver la fusion absorption des GIE et d'abroger la délibération numéro 92-166 actée du 13 octobre 92 approuvant la participation du territoire au groupe Mon intérêt économique Tahiti Animation. Il me semble que la procédure proposée par le projet de délibération n'est pas cohérente. D'abord, l'Assemblée a compétence à créer du droit par ces délibérations donc à organiser par voie réglementaire des dispositifs et non simplement approuver des dispositifs organisés par ailleurs. Pas plus qu'elle n'a vocation à habiliter des représentants au sein du GIE à faire ceci ou cela. L'Assemblée dicte une règle et l'exécutif ou le cas échéant ses représentants appliquent la règle. Ensuite, l'article 7 de la délibération numéro 92 de 166 qui est indiqué en article 4 dans le projet qu'on nous propose d'abroger prévoit les conditions de la dissolution du GIE et du transfert de ses actifs et de son passif. Il conviendrait non d'abroger cette délibération mais le cas échéant de modifier cette disposition pour la rendre compatible avec le projet de fusion proposé. Enfin, surtout, l'abrogation de la délibération aurait un effet immédiat à compter de la publication de la nouvelle délibération alors que les opérations de fusion et de la délibération auraient lieu après cette abrogation. Compte tenu donc de ces éléments et sans bien sûr remettre en cause le principe de la fusion, il serait à mon sens judicieux de revoir la rédaction afin de l'organiser convenablement au plan juridique. Je vous remercie. Merci. On poursuit la discussion générale puis l'intervention OK. Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Je voudrais intervenir de façon complémentaire à l'intervention de M. Edouard Fritsch et plutôt poser des questions. Si la réalisation de cette fusion absorption permet, et c'est ce qui est attendu semble-t-il par les professionnels, une clarification, plus de transparence dans le qui fait quoi dans le domaine touristique, si effectivement on peut penser qu'il y aura une approche globale, plus globale des questions, il n'en demeure pas moins qu'il nous apparaît manquer se maintenir des ambiguïtés. Notamment, par exemple, et la question qui est issue du constat suivant, nous avons une enveloppe juridique qui reste privée, c'est celle du GIE, avec des professionnels qui, je pense, sont majoritaires, et néanmoins une représentation de l'autorité publique. Et à côté de cette structure privée, de droits privés, l'on constate qu'il y a des financements qui sont essentiellement publics, puisque je crois que les financements privés sont très marginaux. Cela pose donc la question du degré de liberté qu'aura l'outil à l'égard de la politique gouvernementale et l'exemple d'hier sur lequel je veux revenir parce qu'il est assez caractéristique, à propos de la commande du gouvernement de faire réaliser par le GIE traité tourisme le scénario du film sur Tavaï et qui est donc finalement une obligation qui vient s'imposer. Quel peut être le degré de liberté de cet établissement par rapport à ce genre de commandes ? Mais on pourrait trouver des exemples beaucoup plus généraux, notamment quel degré de liberté pourra avoir cet établissement par rapport aux orientations politiques du gouvernement quand il s'agira de trancher sur telle ou telle orientation. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point que je voudrais évoquer, et que même si on peut penser que cette fusion absorption apportera des fruits intéressants, la réalité revient à savoir que le véritable problème de notre tourisme est quand même bien celui du rapport entre la qualité du service, la qualité du produit, quand je dis du service c'est en général, la qualité du produit par rapport à son coût de revient et par rapport au prix payé par le consommateur. Et l'on sait que l'amélioration de cette qualité peut venir de bien des façons, mais je rejoins Mme Bouteau pour dire que l'élément qui sera essentiel sera de réaliser, de faire réaliser un changement d'état d'esprit de tous, notamment pour que tous les Polynésiens, quelle que soit leur place dans la société, leur activité économique, sociale, leur responsabilité en tant que pouvoir public, je pense aux communes notamment, il faut donc arriver à ce que chacun pense tourisme. Or, la question que je voudrais poser au gouvernement est de savoir comment il a l'intention de faire réaliser, de poursuivre ce changement d'état d'esprit, sachant qu'en la matière, la directivité n'est pas forcément la meilleure des solutions. Le troisième point que je voudrais évoquer est celui de la réalisation même de la fusion, parce que faire une fusion juridique, rassembler des moyens, c'est le plus facile, le plus difficile est évidemment d'aboutir au sens même du mot fusion, faire en sorte que tous les éléments des deux parties anciennes prennent chacun leur place dans l'élément nouveau, et que l'on en tire des synergies, ce que l'on traduit souvent en économie par une idée simple, 2 plus 2 égale 5, ou 1 plus 1 égale 3. Donc, nous ne sentons pas encore bien dans le projet que vous nous proposez le travail qui aurait été accompli pour aboutir à cela. J'ai l'impression que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, en tous les cas, ça ne nous est pas revenu suffisamment. On engage une fusion, mais on nous dit que l'on est en train de travailler à l'organigramme, qu'on n'a pas encore véritablement vu comment les moyens humains vont s'ajuster les uns aux autres. Et une des questions que je posais en commission était la suivante, qu'avez-vous prévu de faire si certains des agents du GIE Manava ou du GIE Tourisme ne trouvent pas exactement leur place compte tenu de leur profil de compétence dans la nouvelle entité. Parce que si vous ne résolvez pas ces éléments, et on sait très bien que ce sont les éléments humains qui sont souvent les plus bloquants dans ce genre d'affaires, si vous n'arrivez pas à résoudre cela, eh bien, ces effets de synergie dont je parlais ne se réaliseront absolument pas et on retrouvera les mêmes difficultés qu'auparavant. Enfin, le dernier point que je voudrais évoquer et me semble-t-il aussi une question cruciale et d'actualité, c'est la place que vous entendez garder ou pas au GIE Hiremaï. Parce qu'il me semble qu'il n'est pas en bonne situation et que les problèmes que l'on connaît aujourd'hui devraient trouver là aussi des solutions. Voilà, c'est les questions que je voulais vous poser, M. le ministre. Merci. On poursuit avec l'intervenant du groupe de l'UPLD. Mme Dany Perséga. Commençons tout d'abord par une note positive. 92% des visiteurs de notre beau pays s'estiment enchantés de leurs vacances polynésiennes sur un rapport de l'ISPF sur le tourisme international de l'année 2004. La même année, nous avons eu environ 212 000 touristes, 37% provenant des États-Unis, 21% provenant de l'Hexagone et 9% du reste de l'Europe. L'intérêt des Européens pour notre pays est en légère progression. Notre destination honte l'imaginaire des hommes et des femmes du monde entier, la Polynésie souvent désignée sous le thème générique de Téhétis et le paradis. Notre éloignement et notre insularité n'incitent pas l'autorisation d'improvisation de dernière minute. Un voyage en Polynésie sera se prépare longtemps à l'avance, d'où la nécessité de disposer de relais avec les agences de voyage du monde entier. Ne considérons pas cet éloignement comme un isolement, bien au contraire. L'ouverture des nouvelles lignes New York City et Sydney nous rapproche un peu plus de nos voisins continentaux. Il faut également considérer que 7% des achats de billets d'avion se font sur Internet, mais c'est probablement parce qu'un voyage en Polynésie nécessite une planification que 77% des touristes préfèrent tout de même acheter leurs billets d'avion dans des agences de voyage. Qu'est-ce qui a attiré ces quelques 212 000 touristes étrangers sur nos terres, si ce n'est notre spécificité polynésienne ? Car toutes les cartes postales se valent pour du sable blanc et du soleil. Le marché du tourisme est sans appel. La Jamaïque, les Antilles et d'autres destinations ensoleillées sont souvent plus prisées car elles se vendent à bas prix. Notre Polynésie est plus qu'une simple carte postale figée. Nos véritables richesses, ce sont les parfums de nos tiarets, les couleurs diaprées de nos perles, les créations artistiques et artisanales uniques au monde et l'accueil, la vraie richesse de notre fénoua. Tandis que 37% de nos touristes viennent pour la beauté des paysages, le thème du mythe paradisiaque persiste et 21% des visiteurs veulent réaliser un rêve. Ce mythe paradisiaque entretenu pendant de nombreuses années a joué en notre faveur. Mais comment ça se panique ? Car pour le tourisme, la réalité peut être tout autre et il faut donc véritablement considérer le facteur du coût. Moins de 1% considèrent que les tarifs sont raisonnables ou si vous préférez plus de 99% pensent que notre destination est trop chère. Le taux de non-retour des touristes s'élève à 18%. Donc, pour ces 18%, notre Polynésie est le voyage d'une ville. Voilà quelques réalités qui s'imposent à nous et dont nous devons relever les défis. Notre industrie du tourisme doit outrepasser ces destinations soleil favorisées par leur proximité continentale et leur prix bradé. A l'ouverture de la ligne directe New York par été, Air Clétine U avait lancé des promotions telles qu'un aller-retour New York Clétine départ jeudi, retour dimanche, hôtel compris pour 1 000 $. Pourtant, il semble qu'on n'ait pas eu le résultat escompté. En 2004, nous enregistrons 873 voyageurs de moins qu'en 2003. Face à ces réalités chiffrées, nous devons donc repenser nos touristes et la fusion-absorption des JIE Triti Tourisme et Triti Manama Visiteuse Bureau nous permettra de réadapter notre infrastructure touristique financièrement et humainement. Un département chargé de la petite hôtellerie familiale fera partie intégrante de cette nouvelle infrastructure. En ce qui concerne le JIE Harimai, dont le sort sera décidé lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2005, le ministre du Tourisme s'est engagé à redéployer tout le personnel de ce groupement. Nous sommes donc bien d'accord que cette refonte des JIE du tourisme n'aura aucune conséquence néfaste sur les employés de ces services. Nous sommes favorables à cette fusion-absorption propice à une économie d'échelle, à la mutualisation des compétences, à la synergie des divers atomes commerciaux du tourisme, car enfin, ces deux JIE créés en 1992 ne sont plus adaptés au défi de l'industrie du tourisme. La séparation des JIE de JIT Tourisme et Tahiti-Manaba Visiteurs Bureau était de susciter une meilleure implication des professionnels du tourisme. Il s'est avéré que la division de ces groupements constituait un frein au bon développement du tourisme. Plus précisément, il y a trop de branches diverses, pas assez d'interactions, une insuffisance de coordination entre les différentes structures publiques et parapubliques dans le secteur du tourisme. La politique d'action du JIE de JIT Tourisme Nouvelle Formule se concentre sur trois axes. Première, elle conserve l'émission de promotion vers les mêmes marchés extérieurs émetteurs. Deuxièmement, elle reprend l'émission du JIE de JIT Manaba Visiteurs Bureau, donc tout ce qui a créé à la promotion locale, l'animation, les accueils. Troisièmement, elle souhaite revaloriser le produit touristique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la petite hôtellerie familiale, l'hébergement chez l'habitant, etc. Outre ces considérations innovatrices, la fusion absorption de JIT Tourisme de JIT Manaba Visiteurs Bureau devra permettre une meilleure répartition des moyens financiers et humains entre les promotions à l'étranger et les promotions locales. Je voudrais émettre quelques avis par rapport à cette promotion locale, notamment nous souhaiterions vivement que l'hébergement chez l'habitant ou la petite hôtellerie soit mise en valeur étant donné que ce sont des facilités touristiques très appréciées et qui peuvent largement influencer le choix d'un retour au finnois. L'hébergement chez l'habitant est une véritable promotion culturelle et l'accueil chaleureux est un facteur déterminant non quantifiable pour l'industrie du tourisme. Il faut promouvoir notre tourisme à l'extérieur. La campagne coûteuse de New York City ne semble pas avoir encore porté ses fuites, mais il faut imaginer un couple de New Yorkais se promenant dans les rues de Papete un samedi soir à 19h. Tout est fermé, presque désert, sauf le McDo. Lorsque l'ennui tue le tourisme. Il serait plus avantageux, par exemple, que les commerces soient ouverts plus longtemps, que la ville de Papete soit plus active, plus animée, que les gens aient envie de se promener dans les rues le samedi soir. Oui, que les gens dans les rues le samedi soir. Pour cela, il faut faire intervenir la bonne foi de nos commerçants, motiver les actions individuelles, les animations toujours. Provenoir nos touristes c'est également sensibiliser la population visiteuse, savoir nous ouvrir sur le monde extérieur. En 2004, 10% de nos touristes sont venus pour rendre visite à de la famille ou des amis, ce qui est considérable. Le facteur humain est donc essentiel. Le rapport à l'autre est déterminant et pourtant incontifiable. Il est nécessaire de sensibiliser nos habitants à ces présences touristiques. Nous ne pouvons pas faire du peuple un produit du tourisme, mais il faut savoir que 4,6% des touristes viennent ici pour, je cite un sondage du SPF, la gentillesse des gens, qui est en troisième position après l'authenticité, 5%, et les sports nautiques, 5,9%. Le GIE triturise à la sincère intention de renforcer les diverses politiques de promotion en travaillant en travaillant de commun accord avec tous les facteurs de promotion touristique possibles. Du commerçant de papilleté à l'accueil chaleureux de nos tests, cette nouvelle infrastructure vise à optimiser l'efficience de stratégie existante. En revitalisant les activités touristiques locales, nous améliorerons non seulement la qualité de vie de nos habitants, mais nous ferons également partager aux gens de passage notre joie de vivre polynésienne et notre volonté de pouvoir se finir. Enfin, malgré la difficulté et la compétition à l'échelle mondiale, nous devons garder à l'esprit qu'en 2004, 92% des touristes ont été enchantés de leur raconte polynésienne. Marourou. Merci, M. le vice-président. Veuillez répondre aux intervenants, s'il vous plaît. Merci, M. le président. Je voudrais au préalable remercier l'ensemble des intervenants, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, alors que c'est un dossier qui intéresse vraiment l'ensemble de la représentation de notre pays. Donc, aux uns et aux autres, merci pour vos interventions. Ce que je voudrais dire également, c'est que cette opération, mesdames, messieurs, n'est pas l'opération d'une personne. Ce n'est pas l'opération d'un gouvernement. Ce n'est pas l'opération d'une majorité. C'est une opération de tout le pays. Donc, chacun doit apporter sa pierre s'il en était d'accord avec cette procédure qui vous est proposée aujourd'hui. Ceci étant, vous avez noté à juste raison, mesdames, messieurs, qu'il s'agit qu'il s'agit effectivement d'une volonté unanime. Et il n'y a pas eu une seule voix pour dire l'inverse de l'ensemble des professionnels et de ceux qui avaient à charge les différents GIEU. Donc, ça a été véritablement une volonté unanime que nous avons traduit en texte. Ceci étant, je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs, que après le 13 février 2005 et lorsque le Taui est revenu au gouvernement du pays, la situation de l'ensemble de ces organismes était la suivante. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, il y avait toutes les associations de pensions de famille qui existaient, qui avaient plus ou moins adhéré à une fédération d'associations qui vivaient plus ou moins. À côté de cette fédération d'associations a existé un premier GIEU RMI des pensions de famille à l'intérieur duquel GIEU le pays ne participait pas. Il y avait un deuxième GIEU RMI à l'intérieur duquel le pays participait. Il y avait le GIEU Tahiti Manava qui était chargé donc de la promotion à l'intérieur de notre pays. Et le GIEU Tahiti Tourisme supposait faire la promotion de notre pays à l'étranger. Donc pratiquement six éléments de structure ou six structures qui existaient pour défendre notre produit touristique. Et ça fait à mon avis beaucoup. Et je conçois et je suis d'accord avec vous madame Bouteau qu'en 92 le contexte était particulier que peut-être l'opathe devait se séparer en plusieurs structures qu'en 2001 les choses avaient changé et qu'en 2005 les choses ne ressemblent pas à ce qu'elles étaient en 92. pardon. Donc à mon sens à partir de cette volonté unanime et du constat que notre tourisme ne se portait pas bien et ne se porte toujours pas bien comme nous l'aimerions tous. Ce n'est pas une histoire de majorité contre de l'opposition. La volonté elle est unanime chacun d'entre nous nous reconnaissons que c'est la première industrie de notre pays. Donc si nous voulons un temps soit peu augmenter notre propre équilibre au plan budgétaire au plan financier il faut faire en sorte que notre propre production se développe. Donc monsieur le président ces propos préalables étant tenus je souhaite véritablement que chacun mesure bien la situation du premier semestre 2005 et dans quelle direction nous souhaitons aller. Donc il y a eu un certain nombre de questions posées et si vous me le permettez monsieur le président je vais essayer de les prendre les unes après les autres et éventuellement regrouper celles qui se chevauchent par rapport aux interventions des uns et des autres. Monsieur Fritsch vous êtes le premier à intervenir et d'emblée vous affichez vos doutes quant à cette fusion puisque vous parlez même d'une structure qui va être tétanisée qui est inefficace à l'heure actuelle donc vous ne voyez pas très bien comment elle pourrait être efficace demain si elle est inefficace aujourd'hui. Et vous vous interrogez comme d'autres intervenants sur la suite de la procédure. Je voudrais vous rappeler simplement que la requête qui vous est adressée aujourd'hui c'est d'autoriser cette fusion absorption. Si l'aventure aujourd'hui l'assemblée dit non on n'autorise pas la fusion absorption on reste à la situation hantée et on travaille avec les éléments dont on dispose. Donc l'autorité exécutive revient devant vous pour vous dire êtes-vous d'accord pour que cette procédure de fusion puisse se faire. Et à partir de votre décision nous allons poursuivre notre action. mais ce n'est pas parce que nous vous avons posé cette question par cette délibération que nous nous sommes figés et que nous attendons la décision d'aujourd'hui pour entamer la réflexion jusqu'au 27. Vous vous doutez bien monsieur le président que nous avons entamé dès l'avis des deux conseils d'administration de façon tout à fait concrète dès le 18 novembre nous avons entamé les rapprochements des deux structures et les recherches entre ces deux structures pour faire en sorte qu'on arrive à un produit le plus efficace qu'il soit. Vous me demandez mesdames et messieurs quelle est la suite de la procédure et quelle pourrait être la structure en place. Pour l'instant la réflexion se dirige vers un GIE traité tourisme nouveau avec des départements et des responsables par département qui auraient une responsabilité bien encadrée sur un secteur bien encadré. Et je voudrais si vous me le permettez prendre un exemple et sans citer directement la personne concernée un responsable de Khaiti Manava avait tendance comment dirais-je à vivoter un peu à faire ce qu'on lui demandait de faire mais sans autre forme d'enthousiasme. Et dans la structure nouvelle que nous comptons mettre en place dans ce cadre précis dans ce cas précis je souhaiterais demander à ce GIE de développer une stratégie entre guillemets agressive dans le domaine du tourisme sportif c'est un élément important on se plaint souvent de voir Hawaii Tinui ne pas avoir les retombées touristiques souhaitées. Donc j'ai l'intention de demander à ce jeune homme puisqu'il s'agit d'un jeune homme qui pour votre information est membre du comité directeur d'une formation nouvellement créée de l'opposition de prendre un rôle important dans le domaine du tourisme sportif. Ça veut dire que cette personne-là elle va éclater à ce niveau-là parce que c'est véritablement c'est ce qu'elle sait faire. Elle sait faire ce travail et elle a envie de faire ce travail. Donc pour répondre précisément à la question de l'organigramme et des structures ça va aller dans cette direction avec des départements qui seront responsabilisés sur des secteurs particuliers. Alors monsieur le représentant Edouard Fritsch a à juste titre également posé la question des autres structures qui font également du tourisme ou de la promotion touristique. Vous avez parlé d'Erté Tinui vous avez parlé de Heivanui vous avez parlé de Tefaretau Hittinui et vous avez aussi parlé des comités de fêtes communaux ou éventuellement des comités de tourisme plus ou moins communaux à l'intérieur des communes de notre pays. C'est vrai vous avez raison nous avons besoin d'une harmonisation de nos actions et il n'est pas exclu que l'action des uns et des autres s'intègre dans une action globale et pourquoi ne pas imaginer l'action de Heivanui en termes d'activités touristiques en relation directe avec ce nouveau GIE Treaty Tourisme. Pour ce qui concerne les comités du tourisme ou les comités de fêtes communaux je suis prêt monsieur le maire à apporter la contribution du pays à ces différents comités pour autant qu'ils produisent un budget avec des actions bien identifiées qui rentrent dans le cadre du développement touristique de la structure Treaty Tourisme. Donc ça c'est une opportunité jusqu'à maintenant on voyait arriver des demandes de subventions presque comme des dictates avec des valeurs imposées sur lesquelles le pays n'avait pratiquement pas vaut au chapitre. Donc ce que je souhaiterais c'est que les comités du tourisme ou les comités de fêtes communaux puissent savoir qu'ils sont un élément important du maillage que nous voulons mettre en place pour véritablement augmenter cette activité dans notre pays. Donc si vous avez un comité des fêtes municipales à la pire est monsieur le maire je suis tout à fait disposé à vous aider financièrement pour autant que vous me présentiez votre budget et que les actions que vous menez que vous souhaitez mener s'intègrent dans l'action globale du treaty tourisme. Deux fois de suite monsieur Fritsch et madame Merceron vous êtes revenus sur des débats que je n'ai pas malheureusement pu tenir hier avec vous sur cette subvention relais de 36 millions au GIE treaty tourisme pour le film de Tavaï et malheureusement je n'ai pas pu vous apporter des éléments de réponse mais si vous me permettez messieurs de l'opposition je vous trouve un peu mal placé pour apporter de la critique sur ce sujet et je vous trouve un peu amnésique je trouve que vous perdez rapidement la mémoire car qu'avez-vous fait en avril qu'avez-vous fait en avril 2004 avant le 23 mai premier taout vous avez attribué 42 millions 611 555 francs à la société Andemol pour tourner ses films sur comment vous appelez ça séduction opération séduction où on met des jeunes filles et des jeunes hommes sur un moutou on ne sait pas trop ce qui batifole on vient les filmer et toutes les semaines il y a des gens qui sont éliminés pour trouver un vainqueur à la fin et vous y avez consacré 42 millions 611 555 francs et de tout cela vous n'en avez pas parlé c'est pour cela mesdames et messieurs de l'opposition je considère quand même que c'est un peu fort de café parce que vous avez ainsi payé 16 billets en classe affaires 39 billets en classe économique vous avez fait prendre l'organisation et la prise en charge du fret aérien pour 6 tonnes de matériel sur le tronçon Paris-Papete vous avez hébergé en pension complète boisson non incluse dans un hôtel 3 étoiles à Bora Bora tous les techniciens et le staff de l'opération vous avez utilisé un membre du GIE Thédi Tourisme vous avez hébergé tout ce monde petit déjeuner inclus à Thédi à Bora Bora vous avez payé les transferts terrestres vous avez mis à disposition une voiture chauffeur taxi vous avez fait des tours de bateau autour de Thédi vous avez mis à disposition des 4x4 et des chauffeurs et des bateaux à Moréa vous avez payé un tour en hélicoptère et les vols inter-île donc s'il vous plaît ayez la gentillesse de ne pas revenir sur ces 36 millions parce que vous n'avez pas fait mieux pour ce qui concerne l'opération et je suis persuadé que contrairement à vous nous la production du film de Thédi va avoir énormément de retombées touristiques positives pour notre pays ensuite monsieur Fritsch vous avez parlé du coût d'entretien des espaces touristiques est-ce que ça va pas gréver le budget de Thédi Tourisme Nouveau nous pensons que là aussi jusqu'à maintenant les espaces touristiques à Thédi et dans les îles étaient un peu gérés à la petite semaine et qu'il convenait mesdames et messieurs d'envisager une opération j'allais dire globale et lors du débat budgétaire vous êtes je n'étais pas là malheureusement et j'aurais souhaité répondre à madame Bouteau mais malheureusement j'étais un peu fatigué donc je n'ai pas pu mais je vous promets je ne le serai plus et il y avait par exemple sur la zone de Teva pour parler des espaces la volonté du gouvernement du pays d'organiser quelque chose de cohérent bientôt j'irai rencontrer le maire représentant à l'assemblée de Papara et la population de Papara pour voir avec le maire comment le pays peut contribuer à l'amélioration du site de Tarou qui à l'heure actuelle est laissé à l'abondant et nous avons prévu dans notre budget les crédits pour entamer cette réflexion mais je le ferai si bien évidemment le maire de Papara était d'accord je le ferai en accord avec le maire de Papara de la même façon le gouvernement ne peut pas accepter que le marat de M'Hayatea soit laissé à l'abondant donc il y a manifestement un travail de préservation sinon de restauration à faire nous le ferons en accord avec les autorités municipales sur Teva M. le Président il s'agit à cheval entre Papara et Mataïa de l'avenir de la zone du golfe d'Atimano le golfe en lui-même la partie côté montagne la partie côté sud doit être pensée de façon globale de la même façon sur Mataïa on doit repenser à l'aménagement de Weimar à l'heure actuelle c'est laissé un peu je ne dirais pas à l'abondant mais au bon vouloir des uns et des autres avec malheureusement un seul gardien qui ne peut rien contre l'envahissement de ce site touristique à côté une propriété ayant appartenu à un certain moment à ma famille à Weipri nous proposons un aménagement de ce jardin pour faire en sorte que ce soit aussi un point d'intérêt pour les touristes à côté si la terre Weipri était vendue par son propriétaire je proposerais au pays de l'acquérir et enfin sur Moutou Ovinu nous avons une réflexion globale à la fois pour l'animation du jardin botanique à la fois pour le musée Gouguin à la fois pour la parcelle sur laquelle un très beau faripoté a été construit pour la venue de notre très cher président de la république Jacques Chirac mais qui malheureusement n'est pas utilisé comme il devrait l'être donc voilà la réflexion globale qui nous anime sur l'entretien et l'animation de ces sites et nous pensons que c'est une structure telle que le GIE tétitourisme nouveau qui peut apporter j'allais dire de l'allant et du répondant à cette volonté Mme Bouteau je vous remercie d'être favorable c'est un oui qui est un peu oui mais mais je pense qu'en fin de compte ce sera un oui franc et massif et je voudrais vous remercier publiquement nous réduisons c'est vrai le nombre d'interlocuteurs pour optimiser les moyens et nous faisons des économies d'échelle c'est vrai et c'est une opportunité et nous l'avons noté et je le dis sous le contrôle de la directrice adjointe du Triti Manava Mme Vaima Daniel que véritablement le personnel a envie de faire quelque chose avec le nouveau Triti Tourisme donc là ça représente véritablement quelque chose d'important et je suis à 200% d'accord avec vous Mme Bouteau quand vous dites qu'il faut accentuer la promotion des îles en associant les professionnels et je vous prends un témoin tous autant les uns que les autres où iriez-vous passer vos vacances de Noël s'il vous plaît s'il vous plaît passez-les dans notre pays n'allez pas à Los Angeles n'allez pas en Nouvelle-Zélande je vais avoir les foudres d'air tritinouille en vous disant ça mais en fait passez vos vacances dans nos îles c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle le tourisme d'intérieur et on n'a pas mesuré avec suffisamment d'importance le poids de ce tourisme d'intérieur dans d'autres destinations par exemple aux Antilles en Guadeloupe ça représente 70% des revenus du tourisme donc chez nous il faudrait accentuer cette promotion de nos îles à l'intérieur même de notre pays je voudrais vous rappeler M. le Président Mesdames, Messieurs en termes de comptes financiers de notre pays que dans les comptes produits par l'Institut des missions d'outre-mains sous le contrôle de la Banque de France pour l'année 2004 si le tourisme nous a rapporté à peu près 50 milliards de francs pacifiques nous-mêmes nous sommes allés dépenser à l'extérieur 30 milliards de francs pacifiques donc le solde qui nous reste c'est pas 50 milliards c'est 20 milliards donc nous devons bien évidemment adopter une stratégie agressive pour augmenter le résultat des touristes qui viennent chez nous mais nous devons aussi penser à ceux qui pour l'instant vont dépenser leur argent à l'étranger et pourraient le faire d'une façon intéressante dans notre pays ce serait un peu des touristes citoyens en mettant leur pays d'abord avant les autres destinations mais ça ça se décrète pas en un jour c'est une stratégie qu'il faut ensemble mettre en place alors vous m'interrogez madame Bouteau et j'ai le plaisir de vous répondre contrat d'objectif oui c'est un peu ce que je disais retour sur investissement on peut pas imaginer que le pays mette autant d'argent dans des structures telles que celle-là et se désintéresser ensuite du résultat que l'utilisation de cet argent peut produire c'est un peu ce que vous me demandez contrat d'objectif c'est un peu ce que nous disons nous retour sur investissement donc ça c'est un point sur lequel nous sommes d'accord le président du conseil d'administration madame demain ça pourrait être vous les statuts permettent j'allais dire à n'importe quel individu homme ou femme d'être président du conseil d'administration et cette décision relève des membres du nouveau conseil d'administration et sans plaisanterie ça pourrait être vous si vous le souhaitiez bien évidemment au niveau de la direction générale pour l'instant je n'en ai je n'ai pas à m'en plaindre et pour autant que cette proposition de retour sur investissement était intégrée tant sur les crédits affectés à nos différentes destinations à nos différents bureaux et sur l'examen des résultats produits pour l'instant je n'ai pas de raison d'en vouloir entre guillemets à la directrice générale du treaty tourisme existant il est bien évident que le personnel de treaty manava sera totalement intégré dans le nouveau crédit tourisme de même que la directrice adjointe aura un rôle important dans ce nouveau crédit tourisme la composition du CA elle sera définitive le 27 parce qu'en fait elle peut encore évoluer mais ce qui a été retenu par les membres des deux conseils d'administration avant que la commission intérieure ne demande à augmenter la répartition de l'assemblée c'était un conseil d'administration de 19 membres avec trois personnes représentant la Polynésie le pays donc dans le ministre en charge du tourisme le ministre en charge des finances et un représentant désigné par l'assemblée la volonté du gouvernement et vous êtes d'accord avec nous madame Bouteau c'est de réduire la part du public et d'augmenter la part des professionnels du tourisme le débat a été un peu vif à l'intérieur des commissions et en fait c'est vous qui décidez c'est vous qui déciderez de la part du public à l'intérieur de ce conseil d'administration au niveau de donc des intérêts généraux nous proposons au président du SPC du syndicat pour la promotion des communes d'être membre de ce conseil d'administration comme nous proposons au président de la chambre de commerce et d'industrie d'être membre de ce conseil d'administration ça fait donc 5 membres du public contre 14 ou 15 du privé dans ce secteur privé nous avons proposé un siège pour le représentant d'Air Tritinoui nous avons proposé un siège pour les transports aériens internationaux non basés mais je suis prêt à augmenter le nombre de sièges pour ces transporteurs internationaux non basés jusqu'à 3 et nous avons convenu d'une rencontre entre nous vendredi pour discuter des modalités d'acceptation ou du refus de ces propositions un siège pour les transporteurs aériens domestiques un siège pour les transporteurs touristiques trois sièges pour l'hôtellerie internationale un siège pour la petite hôtellerie l'hébergement c'est l'habitant un siège pour l'hôtellerie flottante domestique deux pour les agences de voyage et les bureaux d'exclusion et deux sièges pour les activités touristiques et au titre des personnels du GIE un représentant dessiné des personnels conformément au règlement intérieur donc les personnels seraient aussi représentés au conseil d'administration de ce nouveau GIE donc voilà madame l'essentiel des questions que vous m'avez posées et les réponses que je peux vous apporter pour les questions posées par madame algon sur j'ai retenu si vous me permettez madame puisque aux autres questions j'ai déjà apporté des réponses la dimension un peu incohérente au plan juridique et au plan juridique je peux vous dire la chose suivante la délibération dont il s'agit 92 166 AT du 13 octobre 92 a permis la création du GIE tritim en avant et sur ce point elle a produit tous ses effets mais elle contient aussi une disposition qui prévoit qu'en cas de dissolution le GIE est liquidé donc que ses contrats notamment de travail sont rompus et le patrimoine vendu et le solde actif est reversé au pays donc pour permettre la fusion absorption il fallait abroger ces dispositions et plutôt que de faire un transfert par le pays pour retourner dans une nouvelle un nouveau GIE un nouveau GIE pardon nous avons préféré opérer directement le transfert du GIE Manava au transfert au GIE trititourisme nouveau et enfin monsieur le président pardonnez-moi d'être long pour les questions concernant madame Merceron c'est vraiment une fusion attendue pour tous madame et j'apprécierais j'apprécierais que vous votiez avec nous et de façon positive vous notez cependant une ambiguïté vous avez raison entre le financement public et la gestion du GIE essentiellement par des privés mais ceci madame sauf à me tromper n'est pas un élément nouveau il existait également lorsque vous étiez au gouvernement il y a cette distorsion qui se manifeste jusque par exemple dans les les votes au conseil d'administration lorsque le ministre du tourisme qui apporte beaucoup d'argent au GIE vote au conseil d'administration il ne vote que pour une voix madame malgré le fait qu'il apporte pratiquement en votre nom la totalité du financement de ce GIE donc c'est un problème réel qui n'est pas nouveau qui existait déjà et sur lequel nous sommes en train de réfléchir mais voyez-vous madame nous souhaitons véritablement que les professionnels du tourisme s'investissent et si en leur donnant entre guillemets les pleins pouvoirs avec le financement que vous aurez voté que les choses peuvent progresser ensuite vous avez parlé du rapport qualité prix bien évidemment je ne me propose pas de vous refaire un débat sur comment faire en sorte que le coût de la destination soit moins élevé et quel que soit le gouvernement géographiquement la Polynésie sera toujours là où elle est c'est pas parce que le gouvernement va changer que la Polynésie va se rapprocher des Etats-Unis géographiquement parlant donc ça veut dire qu'en termes de transport les contraintes seront toujours les mêmes et en termes de difficultés ce matin le président Bouissoux nous avait posé une question sur le coût du carburant ce coût du carburant sera ce qu'il sera et quelles que soient les décisions que nous prendrons nous c'est à la corbeille à New York que les prix se déterminent et malheureusement nous sommes obligés de suivre donc ce point là est un point important mais il n'empêche que il y a des éléments d'interrogation madame la représentante et notamment dans la structure de prix le nombre d'intermédiaires qui existe et il y a quelquefois un nombre important d'intermédiaires et l'action du gouvernement s'oriente plus vers quelque chose qui permette d'agréger des intermédiaires pour éviter qu'il y en ait autant et faire en sorte que les services requis et payés donc par intermédiaires diminuent mais il n'y a pas que ça il y a aussi le prix de la destination il y a l'effort à faire par le réceptif lui-même et je pense que beaucoup d'hôtels font des efforts à l'heure actuelle et ils pourraient en faire d'autant plus qu'ils maîtrisent cet outil de promotion en totalité vous avez raison je partage votre réflexion mais je souhaiterais qu'ensemble on puisse aller plus loin pour rechercher des propositions de solutions là où je suis entièrement d'accord avec vous madame c'est quand vous dites que chacun doit penser tourisme et il n'y a pas de développement de tourisme dans notre pays si malheureusement le polynésien ne se sentait pas concerné il faut véritablement que chacun d'entre nous en se sente concerné dans tous les gestes de notre vie et enfin je terminerai madame puisque vous êtes la seule à me poser la question du GIE RMI bien évidemment dans ce regroupement de moyens le GIE RMI ne sera pas oublié et il se trouve que lorsque nous avons tenu le forum de la petite hôtellerie il n'y a pas très longtemps avec la très grande majorité des pensions de famille cette très grande majorité a demandé à ce que ce GIE disparaisse et ce GIE va être donc dissous si les membres du conseil d'administration en étaient d'accord mais les fonctions de ce GIE seraient reprises par ce GIE Tétitourisme nouveau et nous lui donnerons les moyens qu'il faut pour faire en sorte que la petite hôtellerie de charme ne soit pas oubliée dans notre stratégie je pense que je l'ai assez démontré par non seulement mes déclarations mais aussi les actes que le gouvernement du pays a tenu voilà monsieur le président je suis un peu désolé d'avoir été lent mais il y avait tellement de questions intéressantes que j'ai pris sûrement de répondre avec beaucoup de courtoisie à tous mes amis de l'assemblée de Polynésie merci merci monsieur le vice-président pour toutes ces précisions que nous attendions d'ailleurs et dès à présent je proposerai aux membres de notre assemblée de passer à l'examen du projet de délibération et à ce titre je propose au rapporteur de nous donner lecture de son article premier article premier la fusion absorption du GIE triti Manavavistos bureau par le GIE triti tourisme tel que prévu par le protocole de fusion signé le 21 novembre 2005 par la représentation des GIE est approuvé merci donc j'informe notre assemblée qu'un projet d'amendement a été déposé au titre de cet article il s'agit de l'amendement numéro 1 déposé par madame merci alors l'amendement numéro 1 il est proposé de modifier l'article premier du projet de délibération de la manière suivante au lieu de la fusion qui soit le 21 novembre 2005 ainsi le 21 novembre 2005 par les représentants des GIE est approuvé à la condition expresse, qu'il soit procédé à une modification des statuts de GIE trité tourisme, permettant de porter à quatre titulaires et à quatre suppléants le nombre de représentants de la Polynésie française au sein du Conseil d'administration, dont deux titulaires et deux suppléants désignés par l'Assemblée de la Polynésie française. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Qui veut intervenir sur ce projet d'amendement ? Madame Dany Passega. Les ressources du GIE trité tourisme constituées sans capital proviennent quasi essentiellement de fonds publics, à savoir la redevance de promotion touristique, taxe affectée qui s'est élevée à 767 millions de francs en 2004 et de subventions annuelles de la Polynésie française fixées à 680 millions de francs pour l'année 2006. À cela devrait s'ajouter le montant de la subvention inscrite au titre de l'année et des années antérieures par les membres du GIE. D'autre part, le GIE a refusé de fournir en représentant les renseignements demandés par ce dernier sur sa gestion. Compte tenu du fait que les financements publics du GIE trité tourisme vont pour l'année 2006 atteindre environ 1,5 milliard de francs. Il paraît normal que le principal contributeur puisse faire entendre sa voix au conseiller d'administration, d'autant que nombre de membres du GIE ne semblent pas s'acquitter de leur propre cotisation. Marou. Merci. D'autres intervenants ? Mme Nicole Bouteau. Oui. Sur l'amendement, je disais tout à l'heure dans le cadre de mon intervention au cours de la discussion générale que j'avais été informée par le président de la commission législative des affaires économiques du fait qu'il y aurait un amendement qui serait présenté dans ce sens. Autant par rapport à la composition future que vous nous avez présentée, où la part des professionnels sera importante, effectivement, je ne vois pas d'inconvénient à cet amendement. Par contre, je suis assez surprise du ton, de la motivation de l'amendement qui est présenté. Et je trouve qu'expliquer l'augmentation du nombre de représentants de l'Assemblée par un rapport de force qui semble y avoir entre nous, la représentation territoriale, et le GIE Tahiti Tourisme, parce qu'il y a des informations qui ne sont pas transmises, je trouve ça un peu fort. Je trouve que c'est déjà amorcé un début de GIE. Là, je ne le sens pas très bien. Alors, si le GIE Tahiti Tourisme n'a pas transmis les informations, il me semble qu'il y a un ministère du Tourisme qui aurait très bien pu faire descendre les informations vers l'Assemblée par rapport au montant des cotisations, par rapport au paiement des cotisations. Mais si c'est ce qui motive cet amendement, je n'y participerai pas. Je m'en excuse, Roberto, mais je trouve que le ton ne va pas du tout dans le sens d'une construction par rapport à une structure dont on peut attendre énormément de choses. Merci. Votre intervenant, Mme Armel Merceron. Oui, M. le Président. Cet amendement est complètement révélateur de ce que je voulais mettre en évidence tout à l'heure. L'ambiguïté qui existe, que ce soit, ça a été dans le passé possible, mais vous êtes vous le ministre pour le futur et vous êtes le ministre du Taoui. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense que, et là je suis tout à fait d'accord avec Nicole Bouteau, le ton qui est souvent, qu'on a retrouvé dans le passé, mais le ton qui est là et le fait de vouloir marquer la présence des pouvoirs publics en doublant le nombre des titulaires et des représentants de la Polynésie ne fait qu'effectivement souligner l'ambiguïté qu'il y a entre un statut juridique qui se veut privé et des financements publics d'autre part et en même temps des pouvoirs publics qui disent parce que nous finançons la quasi-totalité, nous voulons non seulement faire entendre notre voix, mais je reprends mon exemple du film et ça me permet de rappeler que je ne suis absolument pas contre ce film, mais je suis contre l'idée que ce soit les pouvoirs publics qui financent cette production. Donc c'est tout à fait différent. Donc là, il me semble qu'on ne fait qu'accentuer cette ambiguïté et je suis prête à parier que dans le futur, vous aurez, monsieur le ministre, si on connaît votre caractère et votre façon de faire, vous aurez à nouveau des difficultés parce que vous voudrez imposer certaines choses, c'est connu, et vous vous acterez à des professionnels qui diront, nous, on n'est pas d'accord. Donc, à mon avis, vous avez une graine de mésentente et si on rajoute le nombre de représentants, on multiplie le nombre de représentants par deux de l'Assemblée de la Polynésie, eh bien, vous allez gagner deux voix de plus pour vous soutenir, peut-être, je ne sais pas, mais à mon avis, on ne fait que, on ne règle pas le problème. Merci, monsieur, monsieur Roberto Territheu. Merci, 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 monsieur Roberto Territheu. Oui, merci, monsieur le Président. Mon intervention concernera le nombre des représentants de la Polynésie portés à quatre. Monsieur le ministre, le tourisme, c'est l'affaire de tous, comme le dit bien la pub. Quoi qu'il en soit que la majorité de l'Assemblée est composée de représentants majoritairement élus de l'île de Tahiti. Alors, mon intervention serait de vous demander, monsieur le ministre, sur les quatre titulaires et quatre suppléants. N'oubliez surtout pas d'intégrer, si possible, deux titulaires des îles, parce que le tourisme de la Polynésie, les archipels contribuent beaucoup. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Madame Emma Algon. Merci, Président. Je voulais, par rapport à cet amendement, demander à monsieur le vice-président, est-ce que cette composition, c'est-à-dire quatre représentants de l'Assemblée, on arrivera à maintenir, dans la composition que vous avez dit tout à l'heure, de 14, de 19, de 19. Ça augmenterait. Je pense que ça alourdit. C'est au lieu de faciliter, peut-être qu'il faudrait un représentant, mais pourquoi quatre, dans deux titulaires. Je crois que le projet que vous nous présentez, c'est pour chercher à mettre de l'huile dans l'organisation, le fonctionnement, et surtout permettre aux privés de s'investir, de s'impliquer encore plus. Maintenant, si on vient à l'ourdi et pas des représentations encore politiques, je ne sais pas quel serait le niveau de performance de votre projet dans cette composition à l'ourdi. Deuxième chose, moi aussi, j'étais surprise du ton et des éléments aussi qui sont évoqués dans les motifs. de cet amendement, et d'où, je reviens toujours dans ma question, une des questions de mon intervention, monsieur le vice-président, puisque l'article, pardon, 7, de la délibération de 92, indique bien qu'en cas de dissolution du GIE Tahiti-Manava, ces actifs et ces passifs sont transférés au territoire. Vous nous avez dit que vous n'avez pas voulu passer au territoire et revenir, mais au niveau du soutien financier, le soutien financier du pays est quand même beaucoup plus important. Donc, je pense qu'il aurait, je reviens toujours dessus, je le maintiens, il aurait fallu juste apporter des modifications à cette disposition de l'article 7, de cette délibération de 92, pour rendre les choses moins ambiguës, mais plus claires sur le plan juridique, et ensuite revenir sur la mise en place du projet de fusion. Monsieur Jatibriand. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs Yorana, si sur la forme le projet d'amendement peut être contesté, on l'admet. Sur le fond, là, par contre, je suis extrêmement dubitatif des arguments qui sont avancés sur le fait que la représentation territoriale aurait deux éléments, deux représentants au sein de cet organisme. Lorsque des crédits sont votés par notre Assemblée, on nous explique que seuls des professionnels doivent se confisquer ce droit de l'utiliser sans que nous ayons la possibilité d'avoir une représentation au-delà de la seule représentante du président qui a été désignée d'office par le GIE. Je crois que la représentation territoriale doit jouer son rôle et ses responsabilités en termes de droit, mais en termes de devoir. Et lorsque nous mettons à l'intérieur de ce GIE quelque chose comme un milliard, j'ai plus des centaines de millions après, je m'inquiète que l'on ne puisse pas, sur le fond, comprendre que la représentation territoriale doit pouvoir véritablement être directement confrontée à des professionnels, certes, mais qui ne peuvent pas nous expliquer que c'est leur truc. La confiscation de ce débat, même à ce niveau, doit permettre à la représentation d'exister. Et deux représentants me paraissent être une démarche qui va dans le bon sens de ce qui a été, j'ai cru qu'en plus, c'était toute la bataille d'hier, lorsqu'on nous a répété à longueur de journée, que la transparence était quelque chose qui devait animer nos travaux. Donc, cette critique est parfaitement raisonnée et raisonnable. Je souhaiterais qu'elle soit étendue au-delà des structures que l'on peut financer, et dans ce cadre bien précis au GIE, nous devons avoir la possibilité d'avoir une représentation, sans pour autant pointer d'un doigt accusateur les uns et les autres. Mais c'est une mission qui me paraît être essentielle pour les crédits que l'on va voter, surtout à cette dimension importante. Et je vais terminer, M. le Président. On m'a ramené, M. le Vice-président, excusez-moi, une copie d'un journal pour lequel il y a une propriété extrêmement belle à Houhéné, qui est sur une affaire de saisie. Est-ce que le territoire ne peut pas, pour l'instant, et en attente, se positionner, parce que ce serait un investissement qui ne serait pas perdu pour tout le monde ? Et compte tenu de la qualité géographique naturelle de ce lieu, ça me laisse penser que c'est une affaire qui vaut la peine d'être réfléchie. Merci. Nicole Bouteau. Oui, je voulais dire à M. Jacquet-Briand, autant, effectivement, je suis d'accord, je ne sais pas qui représente l'Assemblée au sein du GIE Tétitourisme aujourd'hui. En tant qu'administrateur, cette personne a la possibilité de demander des éléments, mais uniquement cette personne, en tant que membre du Conseil d'administration. et je trouve, pour ma part, et je suis désolée d'insister, que par rapport à l'état d'esprit de cet amendement, je vous rappelle que c'est inscrit au PV, qu'il y a des gens qui nous suivent sur Internet, pour ma part, je n'associerai pas mon vote à une telle motivation pour augmenter la représentation du pays. Premier point. Et ensuite, sur un plan, et là, je m'adresse au ministre du Tourisme, cet amendement n'intéresse pas uniquement la représentation du pays, puisqu'il est indiqué qu'on va permettre de porter à 4 titulaires et à 4 suppléants. Autant, il pourrait y avoir un suppléant, enfin, un ou deux suppléants pour l'Assemblée de la Polynésie, mais vous, concernant, il ne s'agit pas au gouvernement, que ce soit le ministre du Tourisme ou le ministre des Finances, ce ne sont pas des suppléants. Si vous n'êtes pas là, c'est un de vos collaborateurs qui vous représente et pas un autre ministre. Donc, c'est votre représentant. Donc, je pense que même par rapport à la rédaction de l'amendement, il y a une petite difficulté également. Merci. Merci. La parole au ministre, vice-président. Monsieur le Président, il se trouve que si, pour faire adopter cet amendement élargissant la représentation de l'Assemblée, dans laquelle je suis d'accord, je ne suis pas opposé, vous décidez, en votre âme et conscience, si, par exemple, l'explication de texte était un point de blocage, je vous proposerai de supprimer purement et simplement l'explication de texte, en respectant les positions des uns et des autres, si ça pouvait rapprocher les points de vue. En plus, vous serez amené, en temps voulu, quand cette fusion-absorption sera décidée par les deux assemblées générales extraordinaires prévues le 27 décembre, il vous reviendra le droit de désigner vos titulaires et vos suppléants. Et pour répondre à Mme Lana Tétouanoui, je pense qu'il faudrait, dans cette représentativité, qu'il y ait une parité, majorité, opposition, dans les titulaires et les suppléants, ce serait bien, et à la fois, désire surtout, pour qu'ils participent à ce conseil d'administration, du critique de tourisme nouveau. Je peux m'engager sur ce point, mais le vote vous revient. À vous, membres de l'Assemblée. Merci. Alors, je vais m'adresser à la représentante qui a porté ce projet d'amendement pour lui demander si elle veut intervenir, notamment sur le retrait de la présente explication et de sa modification éventuelle vers une motivation différente de celle qui suscite l'intérêt actuel des représentants qui s'opposent à souscrire au projet d'amendement. Je peux aller dans le sens de M. le ministre au niveau où je maintiens mon amendement et au niveau de l'explication, on pourrait peut-être modifier l'explication si ça convient. Je suis tout à fait d'accord. On a bien compris que les raisons pour lesquelles vous sollicitez une représentation plus importante, c'est d'impliquer davantage la représentation de l'Assemblée au sein de ce GIE afin de pouvoir apporter aux autres membres qui ne sont pas membres, du moins au sein de notre Assemblée, les informations qu'il faut. Tout à fait, comme même je soutiendrai l'idée de la Nantes-Touanui de mettre des représentations et des îles et de Treti. Je suis tout à fait d'accord. C'est dans cette optique l'amendement. Tout à fait. Alors, qui veut prendre, qui d'autre veut prendre la parole ? Madame Delia Pater. Merci, M. le Président. Yorana. Oui, je souhaitais intervenir pour la simple raison que je fais partie des élus qui ont réclamé à mettre deux titulaires et deux suppléants. La demande était de mettre deux titulaires et deux suppléants pour la simple raison que assez souvent dans les conseils d'administration où il y a deux titulaires, lorsque un est absent, passe la procuration à l'autre. Donc, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas très enrichissant, surtout pour les débats. Il est préférable d'avoir deux personnes, deux élus. Je rejoins l'idée de Jackie Briand également et deux suppléants justement pour remplacer ceux qui ne peuvent pas y aller et je trouve ça tout à fait normal. Peut-être qu'effectivement l'explication est à revoir. Par contre, je rejoins également le fait de dire que les ministres n'ont pas de suppléants, ils me sont. Donc, je pense que là, il faut rectifier également. Voilà, c'est tout. Merci. D'autres intervenants ? Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le Président, effectivement, l'explication est plus que maladroite, excusez-moi d'insister, retrait effectivement de cette explication parce que je n'ai pas d'opposition particulière et je continuerai à soutenir ce projet parce qu'il me tient à cœur particulièrement et parce que je suis persuadée que ça apportera la synergie, la coordination nécessaire au développement du secteur touristique. Par contre, j'ai une demande au ministre du Tourisme mais également aux représentants de l'UPLD depuis déjà un petit moment et je trouve que ça a été particulièrement significatif dans le cadre des journées du tourisme. J'étais pour ma part extrêmement mal à l'aise de participer à des manifestations où étaient systématiquement remises en cause et là je ne vous ai pas entendu monsieur le ministre du Tourisme où j'ai entendu le GIE trititourisme se faire taper sur les doigts systématiquement où on remettait en cause tout le travail qui avait pu être fait. Moi je demande dans ces conditions un petit peu d'humilité. Tout n'a pas été nul dans ce qui a été fait auparavant. Il y a encore énormément de choses à faire mais que cet état d'esprit ne soit pas celui de la future structure parce que sinon on ne va pas y arriver et il va y avoir des situations de blocage avec les professionnels et avec le personnel du GIE trititourisme où aujourd'hui nous avons une direction du GIE trititourisme qui se sent complètement mis de côté et où elle a l'impression que la direction qu'elle a assurée jusqu'à présent est remise en cause par le gouvernement. je crois qu'il faut être clair et qu'on et qu'on y aille dans un esprit un petit peu plus sain. Excusez-moi. Merci. Une intervention. Monsieur le ministre. Vice-président. Monsieur le président, j'ai simplement oublié de répondre à une question sur le terrain mis aux enchères à Rouahine. Je pense que là monsieur le conseiller vous avez raison il s'agit d'une belle opportunité. je partage votre point de vue et si le pays pourra s'inscrire dans cette vente aux enchères nous le ferons avec d'autant plus de plaisir qu'il s'agit d'un beau patrimoine. Vous en conviendrez. Monsieur le président. Oui, Armel. Oui, monsieur le président je constate qu'on a droit à une nouvelle prestation du duo Jackie et Jackie. Merci. Si, donc nous allons mettre au voie l'amendement numéro 1 ceux qui sont pour l'amendement 32 On supprime les explications on est bien d'accord amendement numéro 1 ceux qui sont pour 34 voix pour 34 voix pour ceux qui sont contre non, non, elle est pour elle est pour ceux qui sont pour 34, 36, 38 38 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 14, 16 16 abstentions Merci, on passe à l'article excusez-moi Je demande donc au rapporteur de donner lecture de l'article 1 amendé Article 1 La fusion absorption du GIE Treti Manava Visiteuse Bureau par le GIE Treti Tourisme tel que prévu par le protocole de fusion signé le 21 novembre 2005 par les représentants des 10 GIE est approuvé à la condition express qu'il soit procédé à une modification des statuts du GIE Treti Tourisme permettant de porter à 4 titulaires et à 4 suppléants le nombre de représentants de la Polynésie française au sein du Conseil d'administration dont 2 titulaires et 2 suppléants désignés par l'Assemblée de la Polynésie française Marourou Merci Donc la discussion est ouverte sur cet article 1 amendé aucune intervention je mets au vote l'article 1 amendé article 1 amendé même vote même vote adopté on passe à l'article 2 article 2 la dissolution du GIE Treti Manava Visitors Bureau sans liquidation et le transfert au GIE Treti Tourisme de l'universalité de son patrimoine et de l'ensemble de ses contrats sont approuvés Marourou Merci Alors sur cet article 2 un amendement a été déposé également Très bien donc je vais demander au rapporteur enfin la représentante dépositaire du projet d'amendement numéro 2 de bien vouloir nous en donner lecture Tout le monde a eu Il est proposé de modifier l'article 2 du projet de délibération de la manière suivante Au lieu de la dissolution du GIE Treti Manava Visitors Bureau sans liquidation et le transfert au GIE Treti Tourisme de l'universalité de son patrimoine et de l'ensemble de ses contrats sont approuvés Lire La dissolution du GIE Treti Manava Visitors Bureau sans liquidation et le transfert au GIE Treti Tourisme de l'universalité de son patrimoine et de l'ensemble de ses contrats tels qu'ils figurent dans le protocole d'accord du 21 novembre 2005 sont approuvés à l'exception des dispositions de l'article 9 4 2ème à l'INEA Marovo Alors si Merci Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement Ceux qui sont pour A l'unanimité A l'unanimité Donc la discussion est ouverte Madame Dany Perségal Ainsi qu'il a été précisé dans le commentaire relatif au précédent à Maud Mouan L'essentiel du financement du GIE Treti Tourisme provient de fonds publics La formule du GIE n'a pas de sens que si l'ensemble des participants s'acquittent de ses obligations et en premier lieu de ses cotisations C'est encore plus vrai lorsque la structure est ainsi créée et financée par le contribuable Dès lors il paraît normal que ne fasse partie du nouveau GIE et que les membres de l'ancien GIE Treti Manava Visiteur Bureau ayant rempli leurs obligations Merci Théo Marouvo Oui merci M. le Président M. le Vice-président Yorana chers collègues chers publics Yorana Juste une petite question concernant justement les cotisations Il me semble qu'au niveau du GIE Tourisme et du GIE Manava on n'a pas les mêmes cotisations Pourrait-on avoir une confirmation s'il vous plaît Je disais M. le Vice-président les cotisations au niveau du GIE Tourisme au niveau du GIE Manava ne sont pas les mêmes Pourrait-on avoir une confirmation Merci Merci Mme Nicole Bouteau Oui je voulais savoir si le ministre du Tourisme avait pris Je vais attendre qu'il ait terminé M. le ministre Je voulais juste savoir si vous aviez pris connaissance de ces projets d'amendements Avez-vous pris connaissance de ces projets d'amendements avant qu'ils nous soient présentés en séance ou est-ce que vous les découvrez comme nous Et puis bon ben on est toujours un peu dans le même état d'esprit que l'amendement numéro 1 Et plus ça va moins je sens que votre projet va être soutenu Merci M. le Vice-président Oui madame la représentante on m'a proposé cet amendement avant de rentrer en séance bien évidemment et je suis pour le débat et la discussion entre tous le ministre c'est pas parce qu'il est ministre qu'il détient la substantifique moelle et la vérité à lui tout seul donc le débat doit se tenir je réitère ce que je vous ai proposé dans le précédent amendement à savoir de rayer l'explication ça c'est le premier point et le deuxième point je vous propose également de ne pas adopter votre amendement M. le Président parce qu'en fait les textes sont extrêmement clairs et répondent à vos préoccupations et si vous me le permettez je vais vous lire dans l'intégration donc des deux GIE le premier paragraphe dit ceci tous les membres du GIE Traiti Manava Visitors Bureau à jour de leur cotisation à la date des assemblées générales extraordinaires des GIE appelées à approuver le présent projet de fusion seront membres de plein droit du GIE Traiti Tourisme tous ceux qui sont à jour de leur cotisation par contre les membres non à jour ce que vous voulez supprimer de leur cotisation à la date des assemblées et n'ayant pas de ce fait participer aux assemblées générales extraordinaires pourront demander à être désignés comme membres du GIE Traiti Tourisme dans les conditions prévues par ces statuts après c'est à dire qu'il ne faut pas empêcher des gens qui ne sont pas à jour maintenant de l'être demain et d'adhérer au GIE Traiti Tourisme nouveau c'est pour ça que nous avons intégré ce paragraphe on ne demande pas à ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation d'être membres automatiquement du nouveau GIE c'est pas ça seuls sont membres du nouveau GIE les membres à jour de leur cotisation et ceux qui ne le sont pas au moment de l'Assemblée Générale pourront l'être au moment où ils le décideront et au moment où ils paieront leur cotisation donc j'apporte un élément de précision que vous n'aviez peut-être pas et qui vous permettra sans discussion de voter contre votre propre amendement Merci Lana Tétouanoui Oui merci Monsieur le Président c'était un peu dans le sens de Monsieur le Vice-président c'est pas parce que je compatis avec lui aujourd'hui mais l'amendement il y a vraiment une ambiguïté parce que quand j'ai entendu l'intervention de Monsieur le Ministre du Tourisme tout à l'heure dans la discussion générale on nous demande notre avis si on veut oui ou non la fusion de ces deux GIE et quand je lis cet amendement on est en train de rentrer directement c'est comme si on est en train d'assister au conseil d'administration de ces deux GIE c'est à ma compréhension de l'amendement je pense aussi qu'il faut qu'il faut annuler cet amendement merci Très bien Armelle Merceron Oui je ne peux que dire que le climat de méfiance à l'égard des partenaires professionnels privés n'est que renforcé par ces explications et s'il n'y a pas un meilleur un meilleur climat j'ai bien peur que ce soit un mariage pas très heureux Merci Théora Eriti Oui merci Monsieur le Président je n'ai pas de réponse à ma question d'autant plus bon je voudrais m'expliquer un petit peu puisqu'il me semble qu'au niveau du GIE Manava la cotisation n'est pas très élevée géotourisme c'est multiplié par 5 voire 6 il me semble maintenant que ces deux GIE seront donc fusionnés comment ça se passe puisque nous avons des représentants au sein du GIE Manava des représentants de transporteurs terrestres ou de la petite hôtellerie ils paient autant que les présidents ou les responsables de grands on dirait agences de voyage etc. Merci Théora Echam Merci Monsieur le Président je souhaiterais réagir aux propos de Madame Bouteau par rapport au comportement de certains membres de la majorité vis-à-vis de la direction du GIE tourisme je sais Madame Bouteau que vous avez des liens proches avec cette structure-là et que c'est un sujet qui vous tient à cœur vous avez été à l'origine du premier projet de fusion il n'empêche que pour la majorité on est en droit de se poser des questions et de poser des questions à cette direction lorsque nous sommes en commission ou ailleurs et que je ne pense pas que ça soit un désaveu de leur qualité au niveau de la direction mais seulement un souci d'efficacité quant à l'argent qui est dépensé chaque année et aussi aux chiffres qui nous sont fournis avec toujours un peu plus de 200 000 touristes depuis 20 ans et je m'inscris en faux ce sont des gens que je respecte et je suis sûre qu'ils font du bon travail mais on est en droit de se demander si certaines personnes sont à leur place ou si certaines campagnes de promotion sont bonnes etc. et c'est pas désavouer la direction merci Nicole oui je suis d'accord avec vous madame Hirschon sauf que c'est la manière de le faire on est tous là pour poser des questions en commission législative et moi je suis désolée dans le cadre des journées du tourisme et dans le cadre de ce qui s'est passé ici dans la salle des commissions la manière dont a été interpellée la direction et ce n'est pas moi qui je n'étais plus ministre quand cette personne a été nommée à la direction du GIE traité tourisme donc il n'y a pas de lien particulier par contre effectivement une reconnaissance par rapport au travail qui a été réalisé par l'ensemble de ces personnels et je trouve que la manière dont on interpelle devant l'ensemble des professionnels du tourisme membres du conseil d'administration et donc décideurs des stratégies qui sont mises en place c'est même pas la direction qu'il faut poser la question c'est au conseil d'administration parce que les stratégies sont élaborées avec le gouvernement et les professionnels du tourisme et la direction du GIE ne fait qu'appliquer voilà ce que je souhaitais vous dire merci est-ce que avant de rendre la parole au vice-président ministre du tourisme j'interroge donc madame Dani Perségal qui a porté à notre connaissance ce projet d'amendement est-ce que vous acceptez de retirer le projet d'amendement je retire mon projet d'amendement en tenant compte des nouvelles informations qui nous ont été données par monsieur le ministre merci donc la parole au vice-président ministre du tourisme monsieur le président pour être agréable à madame Théoura-Heriti et répondre à sa question c'est vrai qu'il y a une distorsion entre les cotisations des membres des deux GIE 6 000 francs et 12 000 francs pour le traité pour les simples membres il va falloir là aussi savoir si on aligne sur le plus faible ou le plus fort ça c'est les simples membres ensuite pour les administrateurs la tarification est différente puisque pour les hôteliers elle est de 150 000 francs pour les non-hôteliers elle est de 225 000 francs et pour les heureux représentants de l'assemblée de Polynésie zéro franc on pourrait peut-être réviser ce taux à la hausse pour abonder le budget du GIE merci de voter pour madame Théoura-Heriti merci donc je monsieur Roberto Territé et dit il y a un moment il y a un moment il y a des amendements et il y a un moment 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 le plusった on le fait schéma il y a un moment il y a un moment oui les원 ils ne s'acquaient pas le fameux tu es 權 anything Ce sont les rapports qui sont revenus dans notre commission. Et la première chose, la première chose, elle n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée, elle est promouée, elle est allée en réalité. Mais elle n'est pas aimée. Dans ce ministère du Tourisme, le Premier ministre, il n'a pas plus d'informations qu'il nous a demandé. Au niveau du GIE du Tourisme, elle ne veut pas nous fournir des informations. C'est ce que l'on avait écrit dedans, c'est ça Monsieur le Président. Merci Monsieur. Ceux qui s'abstiennent ? 16 abstentions. 16 abstentions. Merci, on passe à l'article 3. Merci. Merci. Donc sur cet article 3, un projet d'amendement a été déposé. Ce projet va nous être présenté par Dany Perségal. Donc je lui demande de bien vouloir nous en donner lecture. Merci. 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 Il est proposé de modifier l'article 3 du projet de libération de la manière suivante. Merci. Ce qui s'en suit. La loi statutaire permet au président du pays de désigner le représentant du pays aux assemblées générales. Donc il n'y a que le représentant du pays aux assemblées générales et en l'occurrence il est unique. Les membres de l'assemblée de Polynésie ne sont pas membres de l'assemblée générale statutairement. C'est que le représentant désigné par le président du pays. Donc je voudrais vous demander à nouveau Monsieur le Président si vous en étiez d'accord de retirer cet amendement qui n'a pas lieu d'être. Il y a un manque d'explication entre nous. Je vous l'apporte en séance et vous voudrez bien m'en excuser. Merci. Il y a un réel problème de communication. Autant entre les GIE et les représentants de l'assemblée qu'entre le gouvernement et les représentants de l'assemblée. Donc est-ce que vous acceptez le retrait du projet d'amendement ? En tenant compte des nouvelles explications de Monsieur le Ministre, il est tout à fait normal que je retire mon nouvel amendement. Très bien. Donc je vous propose, étant donné que la discussion est ouverte, il n'y a pas d'autres questions sur l'article 3. Donc on va mettre au vote l'article 3. Article 3, même vote. Même vote adopté. On passe à l'article 4. Article 4. La délibération numéro 92-166-AT du 13 octobre 1998 suffisée est abrogée. La discussion est ouverte sur l'article 4. Teoura Eriti. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, c'est juste une seule petite demande. Bon, j'ai bien eu votre réponse. Merci. Concernant les administrés, vous avez oublié de parler aussi des représentants de l'artisanat. Et je me souviens à l'époque, on avait pris une enveloppe de 40 000 francs, il me semble. J'espère que cela ne va pas augmenter suite à la fusion dans les DGIE. Maroujo. Merci. Plus d'intervention. Donc on met au vote l'article 4. Emma Elgo, oui. Merci Président. Donc je reviens un peu à la charge, mais je ne savais pas dire que je suis contre le projet de fusion, hein, absorption. Mais c'est uniquement pour une recherche de mise en conformité dans le droit de ce projet de délibération. Monsieur le Vice-président, dans l'article 7 de la délibération 92, il est bien indiqué qu'en cas de dissolution, les passifs et les actifs sont transférés au territoire. Et il me semble que sur le plan légal, il nous faut procéder de cette façon, le transférer au territoire et ensuite revenir sur votre projet. Donc ce qui conviendrait, c'est de non pas d'abroger l'ensemble de la délibération, mais juste la modification à apporter dans l'article 7 de la délibération 92. Moi, mon intervention se limite juste à ça. Parce qu'autrement, le projet de la fusion-absorption, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous indiquer que la procédure que vous avez choisie ne va pas mettre en difficulté, justement, sur le plan réglementaire, la fusion ? D'autres interventions ? Plus d'interventions, Monsieur le Ministre ? Au méritier, je ferai en sorte que les artisans payent le même tarif que tout le monde, au niveau des GIE, au niveau de toutes nos structures. C'est vrai que précédemment, ils payaient plus cher. Au conseil d'administration de Tahiti Manava, c'était 40 000 francs. Mais là, il y a une jungle de tarifs qu'il va falloir aussi harmoniser, et je m'y engage. Pour Mme Algon, j'aurais bien voulu vous faire plaisir et vous donner raison. Mais nous avons, nous aussi, consulté un certain nombre de juristes, et c'est le schéma qui nous est proposé, sur lequel moi-même, je me fonde. Alors, permettez-moi de retenir la proposition que nous vous faisons, en espérant que cela ne vous fasse pas trop. Merci. Donc, je mets au vote l'article 4. Article 4, même vote. Même vote adopté. Ah, je remets au vote l'article 4. Article 4, ceux qui sont pour ? 32, 34, 32, 36, 38, 40. 43 pour, ceux qui s'abstiennent ? Deux abstentions. Deux abstentions. Ceux qui votent contre ? Aucune voix contre. Donc, on passe à l'article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Maraudo. Merci, la discussion est ouverte. Madame Lana Tétouanoui. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre du Tourisme, j'ai écouté une petite parenthèse de votre intervention en disant qu'il faut aller prendre vos vacances dans nos îles. Il faut promouvoir nos îles. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Plus beau que nos îles de la Polynésie française, il n'y en a pas. On ne va pas trouver ailleurs. Par contre, là où il y a un petit hic, c'est là que mon intervention, c'est pour ça que je prends la parole. Ça concerne la chèreté du prix des billets de RTD. Monsieur le ministre, vous ne pensez pas qu'il est temps peut-être d'aller négocier avec cette société et revoir un peu le tarif de nos billets pour pouvoir aller visiter nos îles ? Parce que nous, on aimerait bien aussi aller aux marquises, mais payer le prix du billet pour aller aux marquises et payer le prix du billet pour aller à Las Vegas, c'est moins cher d'aller à Las Vegas que d'aller aux marquises. Monsieur le ministre, c'est une revendication. Merci. Merci. D'autres interventions ? Plus d'interventions, monsieur le ministre ? Merci, madame Lannan Tétounoui, mais de grâce. Ne vous mettez pas devant les avions. Payez votre billet moins cher pour monter dans les avions, pas devant les avions. C'était qu'un clin d'œil, merci. Mais pour en revenir à Air Triti, je vous rappelle que la part du pays dans le capital de cette société, qui est une société anonyme, est de 13%. C'est un point. Le deuxième point, lorsqu'il s'agit de distribuer éventuellement des dividendes, je milite pour le réinvestissement de ces dividendes, éventuellement dans une stagnation des prix ou dans une baisse des prix. C'est le comportement que j'ai en permanence dans le conseil d'administration d'Air Triti. Je voudrais rendre hommage notamment au personnel d'Air Triti qui fait bien son travail. Et si vous me le permettez, et avec l'application du projet Tiauta R.A., je suis en négociation avec la société Air Triti pour qu'elle fige ces tarifs pendant trois ans. Qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs à cause, justement, de l'application du projet Tiauta R.A., où la société, je ne dis pas, va faire des bénéfices, mais va avoir ses cotisations patronales baissées, de figer la tarification d'Air Triti sur une période de trois années. Ce n'est pas encore signé, mais c'est une direction dans laquelle je vais avec l'accord du gouvernement, bien évidemment. Et enfin, quant au prix du billet Las Vegas, comparativement à celui des Marquises, je pense que c'est quand même plus cher d'aller à Las Vegas. Et c'est tellement plus beau, les îles Marquises, n'est-ce pas ? Merci, en tous les cas, de votre soutien. Merci, M. le vice-président. Donc, je mets au voie l'article 5 de la délibération. Article 5, même vote, même vote adopté. L'ensemble de la délibération, ceux qui sont pour... 42 voix pour, ceux qui s'abstiennent, 12 abstentions, ceux qui votent contre, aucune voix contre. Eh bien, donc, la délibération est adoptée. Donc, je vous propose une suspension de séance. Nous allons reprendre à 14h30. M. le président. Explication de vote éventuelle, Mme Nicole Bouteau. Non, ce n'est pas une explication de vote. Je voulais juste savoir par quel dossier est-ce qu'on reprenait cet après-midi ? Pardon ? Par quel dossier nous commençons cet après-midi ? Par le CAVC. Emma Albon ? Oui, je donne une petite explication de vote de ma part. Depuis dès le début, j'ai toujours dit être favorable au principe de la fusion et absorption. Donc, c'est pour cela que j'ai voté pour. Néanmoins, j'espère qu'il n'y aura pas de problème juridique. Merci beaucoup pour cette explication de vote qui a été prise au PV. D'autres intervenants pour M. Myron Mataoua ? Oui, M. le Président. Excusez-moi, mais je me sens... Je suis interpellé un peu par ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce rapport. Alors, il y a quelques années, j'ai entendu un homme d'État, M. Rocard, dire qu'il paye contrôle. Quand je regarde ici une somme telle que 1,5 milliard, ce sont des deniers publics que l'on donne à ces... à Haiti Tourisme, je me dis quand même, là, nous avons quand même un certain droit au regard. Mais en fait, si quelque part, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais quand même, quand il s'agit d'une très grande somme comme il y a là, 1,5 milliard, ça fait quand même quelque chose. Et là, deuxième chose, je voudrais soutenir mon collègue Roberto Territiel, ainsi que Daniel Perségal. Quand ces amendements ont été faits, ces amendements ont été, évidemment, discutés avec le ministère du vice-président. Alors, quand il est là, je crois bien que ça nous met à faux dans ce rapport. Alors, donc, si on peut, à la prochaine fois, dans de tels rapports comme ceci, si M. le vice-président concerte son ministère pour qu'on soit sous les mêmes longueurs d'onde, au lieu de venir comme ça et nous imposer de retirer nos amendements comme ça a été fait. Je m'excuse, mais je dis ce qu'il y a à dire. Voilà. Mais nous avons soutenu ce rapport, mais que cela ne se reproduise plus à la prochaine fois. Merci. Merci, M. le représentant. D'autres intervenants du côté du groupe Tahouera ? Plus d'intervention ? Mme Armel Merceran ? Non, pas d'intervention. M. le vice-président, vous souhaitez répondre ? Non ? Très bien. D'accord. Merci. Donc, la séance est suspendue. Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Donc, comme convenu, j'appelle le rapport 126-2005, relatif à deux projets de délibération. L'un portant modification numéro 2 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures FRPH, exercice 2005, et l'autre portant modification numéro 3 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités CAVC, exercice 2005. Donc, sans plus tarder, je vais donc demander au rapporteur, donc, Françoise Tama, de donner lecture du rapport. Merci. Merci, Président. Mesdames, Messieurs les élus de l'Assemblée, Messieurs les élus du gouvernement, Mesdames et Messieurs les non-élus, Collaborateurs et publics, Par lettre numéro 167-PR du 28 novembre 2005, le Président de la Polynésie a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie deux projets de délibération. L'un portant modification numéro 2 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, exercice 2005, et l'autre portant modification numéro 3 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2005. Pour le fonds de régulation des prix des hydrocarbures, la hausse des prix des carburants au 1er septembre 2005, soit 15 francs par litre pour les produits sans destination privilégiée et pour le fioul consommé par le DT à Créty, et 5 francs par litre pour les produits destinés aux professionnels, et 6 francs le litre pour le gazole consommé par les centrales électriques, et la subvention de 800 millions de francs déjà votés pour amender ce compte spécial, ne suffisent pas à équilibrer le FRPH. Il manquera près de 1,3 milliard pour équilibrer le fonds, dont les dépenses et les recettes initialement prévues à 4 milliards doivent être augmentées de 800 millions pour atteindre 4,8 milliards sur l'année. Il est donc proposé, afin de ne pas augmenter davantage le prix des carburants, d'abonder de 1,3 milliard le FRPH à prélever sur le budget général. Pour le compte d'aide aux victimes des calamités, la forte houle du 11 septembre dernier a causé des dommages importants à certains ouvrages. La remise en état des infrastructures liées à cette forte houle et aux intempéries de décembre 2004 et janvier 2005, ainsi que le reversement de taux perçus relatifs à des emprunts affectés de l'AFT, nécessitent un financement de 1,743,753,169 francs. Le financement de ces opérations peut être assuré par un abondement du budget général et la remise à disposition de crédits du CAVC non utilisés. Le détail est donné ci-dessous par quatre lignes budgétaires. La première ligne, un abondement du budget général pour l'utilisation du report à nouveau pour un montant de 560 millions. La remise à disposition du crédit du chapitre 912, initialement destiné à subventionner les communes inondées en 1998, sous l'autorisation du programme 6 1999, pour un montant de 530 millions 629 169 francs. Pour la remise à disposition du crédit du chapitre 905, initialement destiné à la remise à niveau des installations des aérodromes, suite au cyclone OSEA, sous l'autorisation du programme 22 2000, 126 758 francs. Et à la remise en état des pistes des aérodromes, crédit du chapitre 905, suite au cyclone OSEA, sous l'autorisation du programme 18 2000, pour un montant de 10 449 031 francs. Et la quatrième ligne, la remise à disposition du crédit du chapitre 911, relatif à des subventions au C.I. Pour la dépression à l'âne, autorisation du programme 33 1998, pour un montant de 342 548 211 francs. Pour la forte houle de juillet 1996, autorisation du programme 5 1997, pour un montant de 200 millions. Et pour les inondations de 98, autorisation du programme 5 1999, pour un montant de 100 millions. Et un total de 1 743 753 169 francs. Ces fonds seront utilisés ainsi qu'il suit. Au chapitre 901, la réfection du réseau routier, nécessité par la forte houle de septembre 2005, pour 17 millions. Au chapitre 902, la réfection des réseaux territoriaux, nécessité par la forte houle de septembre 2005, pour 263 millions. Au chapitre 905, la réparation des pistes d'aérodromes, des toits motus, nécessité par la forte houle de septembre 2005, pour 5 millions. La réparation des pistes d'aérodromes, nécessité par la forte houle de septembre 2005, pour 5 millions. Et la réparation d'ouvrages maritimes aux toits motus, nécessité toujours par la forte houle de septembre 2005, pour 370 millions. Au chapitre 911, une subvention aux FI, nécessité par les intempéries de décembre 2004 et de janvier 2005, pour 200 millions. Une subvention aux FI, nécessité par la forte houle de septembre 2005, pour 400 millions. Au chapitre 912, une subvention aux communes, pour répondre aux dépenses générées par les canalités naturelles, pour 130 629 169 francs. Et au chapitre 925, pour le reversement de troups perçus relatifs à des emprunts affectés, pour 353 124 000. Voici donc la répartition du total de 1 743 753 169 francs. Par ailleurs, il est prévu de réviser certaines autorisations du programme, détaillées des mouvements relatifs à ces AP, détaillées dans le tableau ci-après, par deux mouvements. Le premier mouvement se fait en diminution. Pour le chapitre 905, AP 22-2000, remise à niveau installation aérodrome cyclone OSEA, 226 758 francs. AP 18-2000, remise en état des pistes cyclone OSEA, pour 10 449 031. Au chapitre 911, AP 33-98, subvention au FI, dépression à l'âne, 342 548 211. AP 5-1997, subvention au FI, forte houle, juillet 96, 200 millions. AP 5-1999, subvention au FI, inondation de 1998, 100 millions. Et au chapitre 912, AP 6-1999, subvention en commune, inondation de 98 pour 544 629 169. Et pour le total, donc, de 1,197 753 169 francs. Le deuxième mouvement se fait en création et en modification. Des chapitres 901, AP 3-X 2005, réfection du réseau routier, forte houle septembre 2005, pour 17 millions. Chapitre 902, AP 3-X 2005, réparation des réseaux territoriaux, forte houle septembre 2005, pour 263 millions. Chapitre 902, AP 3-X 2005, réparation des réseaux territoriaux, fortes houle septembre 2005, pour 5 millions. AP 3-X 2005, réparation ponton à Tchampo, forte houle septembre 2005, 5 millions. AP 3-X 2005, réparation d'ouvrage maritime au Toi-Motou, forte houle septembre 2005, pour 370 millions. Au chapitre 911, AP 3-X 2005, subvention fée I, intempérie décembre 2004 et janvier 2005, 200 millions. AP 3-X 2005, subvention fée I, forte houle septembre 2005, 400 millions. Au chapitre 912, AP 3-X 2005, subvention commune calamité, 130 millions 629 169 francs. Et au chapitre 925, AP 5-2002, reversement de trop perçu sur emprunt affecté, 353 124 000. Total, 1,743,753 169 francs. Tel est l'objet de ces deux projets de délibération que je vous soumets, chers collègues à l'Assemblée, au nom de la Commission des finances pour adoption. Maroula. Merci. Donc la discussion générale est ouverte et je propose au premier intervenant du groupe Tahouera à prendre la parole. Madame Armel Merceron. Merci, M. le Président. Lors de l'examen du collectif budgétaire, lors de l'examen de ce collectif budgétaire, pardon, nous avons à nouveau à examiner la contribution du pays aux actions à la fois du RFRPH et du CAVC. Nous avons constaté que les ressources qui alimentent ces fonds se sont épuisées, en raison d'une part pour le FRPH de la situation des cours mondiaux de pétrole et pour ce qui concerne le CAVC, du choix que vous avez fait. M. le ministre des Finances, malgré nos mises en garde à l'approche de la période de la saison des pluies, de ponctionner dans le courant de l'année 800 millions de francs pour alimenter le FRPH. Aujourd'hui, vous devez faire la manœuvre inverse pour réalimenter le CAVC. Nous constatons donc à nouveau aujourd'hui que pour équilibrer le niveau des dépenses du FRPH sans faire appel à un renchérissement des prix à la pente, vous avez choisi de prélever sur le budget du pays une somme de 1,3 milliard de francs pacifiques. Même si cette mesure s'apparente à un beau cadeau de Noël pour l'ensemble des consommateurs polynésiens, c'est probablement une vision de très court terme et elle nous semble être une fuite en avant. Je rappelle que vous aviez 2,2 milliards de réserves au début de l'année, vous avez abondé le fonds de 800 millions en cours d'année et à nouveau 1,3 milliard, ce qui correspond, si mes calculs sont exacts, à 4,8 milliards de francs pour la seule année 2005. En effet, et pour ce qui concerne l'année 2006, comme nous le craignons tous, les données économiques des cours du pétrole demeurent inchangées. Et lors de l'étude du budget primitif, je vous avais rappelé que les experts s'accordent à dire qu'il est très peu probable que l'on trouve à nouveau un pétrole des hydrocarbures pas cher et que la tendance structurelle est à la hausse. Il est donc probable que, en 2006 comme en 2005, on n'ait pas suffisamment de moyens sur ces fonds. Et le fonds ne pourra pas lui-même dégager les crédits dont il a besoin. Il faudra alors recourir au budget et donc faire le sacrifice d'autres actions pour pouvoir assurer le coût des hydrocarbures. À moins, évidemment, que l'on ait une hausse des prix à la pompe. L'exigence d'anticipation dans cette affaire paraît dès lors essentielle. Et les explications que vous nous avez données, M. le ministre des Finances, et les arguments que vous utilisez pour penser que vous allez réduire le coût de ce fonds ne nous ont pas convaincus. parce que, d'une part, il s'agit, je le rappelle, pour 2006, de renégocier à la baisse la convention avec les DT, qui, à mon avis, n'acceptera pas facilement les choses, ou bien alors, vous nous avez parlé de mesures de fonds qui consistent à développer d'autres énergies renouvelables, ce qui en soi est tout à fait louable, mais qui n'aura des faits qu'à échéance de quelques années. Et nous n'avons donc pas le sentiment que vous preniez avec votre gouvernement la mesure ni même la voie vers ces réductions du coût de la facture d'hydrocarbures. Mais nous souhaitons alerter les Polynésiens et les Polynésiennes qu'il y a là, potentiellement, un élément susceptible de rogner en profondeur et, dès le début même de l'année 2006, les quelques avantages qu'ils auraient pu tirer de la mise en application de la revalorisation des salaires contenus et des minima sociaux contenus dans le projet TA ou TRA. Alors, en passant, je me demande si, à ce moment-là, vous ferez autant de publicité pour ces effets que vous n'en faites à l'heure actuelle pour les mesures que vous avez réussi à faire passer. Pour ce qui concerne le CAVC, vous avez été dans l'obligation de fonctionner en milieu d'année 800 millions de francs nécessaires à la couverture du FRPH. Et aujourd'hui, vous restituez au CAVC une somme de 560 millions de francs, ce qui démontre bien l'épuisement des réserves du compte. Heureusement, c'est pas une redistribution en interne d'un milliard de francs pacifiques, un milliard de francs pacifiques, correspondant aux reliquats de certaines opérations que vous pourrez financièrement faire face aux dépenses nouvelles engendrées par les dernières calamités. Mais après, nous sommes en descente, au tout début de la période cyclonique. Il faut espérer que nous ne soyons pas victimes à nouveau de l'un ou l'autre de ces événements naturels, parce que comment ferons-nous ? Comment ferez-vous ? Il n'y a plus, il n'y aura plus de réserve. Vous ne pourrez alors que recourir à un relèvement de taxes ou à un endettement supplémentaire. J'espère que vous avez pris la mesure de cela et des risques que vous nous faites courir par de tels choix. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci. On poursuit avec les non-inscrits. Madame Imalgan. Merci, M. le Président. Juste, mon intervention va être très rapide. Je ne vais pas m'étendre sur le FFTH, puisque c'est vrai, on en a suffisamment parlé au cours de cette semaine. En revanche, c'est sur le CAVC. En effet, ma première observation rejoint celle de Mme Merceron, à savoir qu'au cours du collectif numéro 2, au mois de juillet, et malgré, bien sûr, les mises en garde, vous avez malgré tout ponctionné 800 millions du CAVC pour renflouer le FFTH. Et je crois que là, cela montre bien votre difficulté à prévoir les risques éventuels de catastrophes, surtout que nous traversons une période difficile au niveau climatique. Deuxième observation, je me demandais pourquoi nous sommes toujours, apparaissent toujours des opérations vieilles depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ces très anciennes inscriptions ? Et la dernière observation, il s'agit à la première page du rapport, que le pays doit reverser un faux perçu relatif à des emprunts affectés de l'AFD, soit 353 millions, un peu plus de 353 millions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces opérations issues de ces emprunts et pourquoi nous en sommes arrivés aujourd'hui à devoir reverser cette somme ? Merci. Merci. On poursuit avec Nicole Bouteau. Merci, M. le Président. Pour ma part, je vais également être très rapide. Je souhaitais sur ce dossier, M. le ministre des Finances, également m'inquiéter du fait que dans le cadre du dernier collectif budgétaire qui a été adopté ce matin, le numéro 4, l'Assemblée ait autorisé le prélèvement sur le fonds de réserve du pays de près de 2 milliards de francs pacifiques. Il nous a été indiqué en commission législative que désormais le fonds de réserve du pays s'élève à 100 millions. Cela veut donc dire que pour l'année prochaine, la marge de manœuvre du pays sera réduite à peau de chagrin, que vous n'aurez pas énormément de solutions, comme l'a dit Mme Armel Merceron, c'est ou l'emprunt, ou alors effectivement de renoncer à certaines actions. Je suis sûre que vous êtes complètement conscient de cette situation, mais je souhaitais également le signaler. Concernant le CAVC, effectivement, il est également proposé de récupérer sur un certain nombre d'opérations des crédits qui n'ont pas été utilisés. Et je voulais juste vous poser une question. Une fois qu'auront été prélevés ces crédits non utilisés, est-ce que le CAVC disposera également sur ces crédits non utilisés encore d'une enveloppe, et pour quel montant ? Merci. Merci. Donc, pour le compte du groupe de l'UPLB qui intervient, c'est Mme Tamarandu Bob-Dupont. Maruru Prétitini, je voudrais saluer tous les ministres qui sont là, avec les différents techniciens, Maruru et Farimeta Paterfoy. Je commencerai par m'exprimer sur le premier projet de délibération qui nous est soumis, celui relatif à la modification numéro 2 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures FRPH. Nous avons débattu âprement de cette question à l'occasion de l'examen du budget primitif 2006 du présent compte. Le gouvernement a eu à affronter les critiques acerbes de l'opposition sur la question. C'est un exercice normal au sein d'une assemblée et je m'en réjouis, car cela signifie que le débat est ouvert, que la liberté d'expression est la norme au sein de notre institution et que la démocratie fonctionne pleinement dans notre pays. Cette remarque, je tenais à la faire avant d'aborder le fond du sujet. Concernant le FRPH, la problématique qui s'offre à nous est somme toute assez simple à résumer. Comme tous les pays non producteurs de pétrole, nous sommes totalement tributaires des envolées du cours du pétrole. En conséquence, la facture énergétique dont le pays doit s'acquitter pour 2005 aura bien évidemment subi la même envolée. La facture est salée, c'est l'évidence même, rappelant que le précédent pouvoir avait prévu dans son budget primitif 2005 une somme de 4 milliards en recettes et en dépenses. Ce budget a manifestement été sous-évalué puisque pour permettre la clôture de l'exercice 2005 avec un solde nul, comme l'exige la réglementation, nous devons pour la deuxième fois procéder à une modification du budget du FRPH. La première modification ayant eu lieu, rappelons-le, au mois d'août dernier avec un abondement du budget du FRPH en provenance du CAVC à hauteur de 800 millions. Cette fois, il s'agit de l'abonder au travers d'une subvention du budget général à hauteur de 1,3 milliard. Cette situation n'est finalement que le reflet des limites des effets du FRPH. Ce dernier a plutôt bien fonctionné pendant de nombreuses années où le prix du baril tournait autour de 35 dollars et qu'il ne subissait des variations relativement faibles. Dans ces conditions, le FRPH remplissait pleinement son rôle, absorbant les successions de hausses et de baisses du coût du pétrole sans que le prix à la pomme s'en ressente. La conjoncture actuelle est totalement différente. Le prix du baril a connu une hausse historique. Il est tout simplement passé du simple au double et la donne a complètement changé. Le gouvernement a d'ailleurs dû faire face au problème et s'adapter à cette situation en procédant en septembre dernier à un relèvement du prix à la pompe. Cette mesure, vous en conviendrez, a été acceptée sans heure par la population qui apparemment était très bien informée de cet envolée spectaculaire du coût du pétrole. Par ailleurs, vous l'aurez remarqué, lorsque nous avons étudié hier le budget primitif du FRPH pour l'année 2006, les sommes inscrites dans ce budget correspondent justement avec les dépenses effectives de l'exercice 2005, signe de réalisme budgétaire. Et puis, pour finir sur ce sujet, je voudrais revenir sur les propos de notre ministre des Finances qui se veulent rassurants pour l'avenir. En effet, il a annoncé publiquement qu'une réflexion était actuellement en cours au sein de son ministère et celui de l'énergie sur une réforme complète de notre système de régulation des prix des hydrocarbures. J'espère que nous arriverons vers un système où la vérité des prix sera la norme, car je pense que nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'autres choix. Le pays ne pourra pas indéfiniment subventionner le carburant. A ce titre, je voudrais signaler que le système de régulation des prix type FRPH n'existe, si j'ai bonne mémoire, des propos d'un des techniciens du ministère des Finances que dans un seul autre pays, en l'occurrence, une république bananière d'Afrique du Nord, d'Afrique noire plutôt. Il est donc bien temps de procéder à cette réforme qui s'impose d'elle-même et nous verrons à ce que cela soit fait. Pour ce qui est de la troisième modification du budget 2005 du compte d'aide aux victimes des calamités, C.A.V.C., je serai aussi brève que le rapport de présentation sur ce sujet et je laisserai à notre ministre de l'Économie et des Finances le soin de nous expliquer en détail les tenants et les aboutissants de ce collectif. Cependant, il y a un point que je voudrais tout de même rapidement souligner car il retient mon attention. Un point essentiel dans ce projet de délibération et qui m'amène à exprimer ce matin, cet après-midi, ma satisfaction. Je suis en effet rassurée du fait que les pouvoirs publics ont pleinement joué leur mission dans le cadre des dernières calamités naturelles qui ont frappé notre pays, en l'occurrence cette forte houle qui a causé tant de dégâts au mois de septembre dernier. Ce budget l'atteste. Le pays intervient pour aider nos concitoyens et nos communes à faire face aux conséquences aussi désastreuses que coûteuses de cette houle. Marouroui Farorameh. Merci. La parole est au gouvernement. M. le ministre. Merci, M. le Président. Je vais donc davantage intervenir sur la situation du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, le FRPH. Alors, comme vous le savez, le fonds doit absolument s'équilibrer. Il ne peut pas être débiteur. La difficulté concernée par ce fonds, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Comment voulez-vous qu'on arrive à trouver des solutions d'équilibre qui puissent convenir à tout le monde lorsqu'on prend les formules et les situations sur les produits eux-mêmes qui subissent la hausse ? Je prends un exemple. Le prix du baril augmente. Croyez-vous que le fioul ne va pas augmenter pour autant ? Croyez-vous que l'essence ne va pas augmenter ? Croyez-vous que le gazole ne va pas augmenter ? Il me semble que mon collègue ministre de l'Economie et des Finances avait dit qu'il fallait réformer complètement ce fonds. On ne peut pas asseoir une assiette sur les mêmes valeurs de produits qui subissent la même augmentation. En revanche, ce qui est important de rappeler, Mme Mercerand a raison de dire qu'en début d'année, il y avait donc un solde, une cagnotte de 2 milliards... Pardon ? Oui ? Ces 2 milliards ont commencé à être entamés par la baisse de 1 000 francs de l'électricité. Rappelez-vous, en pleine campagne, les Polynésiens ont bénéficié d'une baisse de 1 000 francs. Le financement est venu d'où ? Du fonds. Par ailleurs, le DT a bénéficié d'une baisse de sa taxation en production d'impôts. En fin de compte, c'est bien de l'argent public qu'il a financé. Je me rappelle, par ailleurs, alors si l'on prend cette disposition, l'impact au niveau donc de la situation de l'électricité peut être estimé à 800 millions. C'est ça, la réalité. C'est pas tout. Le fonds, me semble-t-il, de tête a été créé en 89 ou 90. A l'époque, le fioul de l'EDT n'était pas à l'intérieur du fonds. Le fioul de l'EDT se traitait à part dans le cas d'un appel d'offres sur 5 ans. Ça permettait donc à l'EDT d'avoir une garantie de prix de fioul et de pouvoir maîtriser au niveau de ses tarifs. Le fait qu'on ait intégré ce fioul de l'EDT dans le FRPH, le FRPH est consommé à hauteur de la moitié pour soutenir le prix du fioul de l'EDT. Quelles que soient les dispositions qu'on prendrait sur le prix des hydrocarbures vendus dans le public, on sait d'ores et déjà qu'un franc d'augmentation du fioul de l'EDT impacte la moitié du fonds. Voilà la difficulté. Pourquoi avoir intégré le fioul de l'EDT dans ce fonds alors qu'au départ l'EDT séparé ? C'est ça l'une des questions importantes. Si aujourd'hui on doit véritablement se poser la question et dire je sais que l'ancien gouvernement avait pris des dispositions pour sortir le fioul de l'EDT. Il y avait d'ailleurs une convention sur 5 ans dont le thème devait arriver la renégociation de la convention des tarifs. Nous n'en sommes pas encore arrivés. Et forcément au moment où la disposition de sortie devait se faire voilà qu'on impacte encore 1000 francs de baisse de tarif. Ainsi les tarifs de l'électricité vendus au public au particulier le tarif est complètement désordonné. Vous savez vous avez 3 tranches de tarif. Je crois que la plus haute doit faire 35 francs 36 francs. On a le tarif moyen. Le premier tarif est à 10 francs du kilowattheure. Pour l'été il n'y a pas de miracle moi je veux bien baisser au plus bas à la condition que je me rattrape ailleurs. Lorsqu'on produit un kilo d'électricité que ce soit servi pour une tranche sociale ou pour une tranche intermédiaire le prix du kilowattheure est le même. C'est ensuite qu'on met des mécanismes de clivage de péréquation. Jusqu'à présent le prix moyen devait se situer aux alentours de 19-20 francs. Artificiellement il a été abaissé à 10. On a véritablement une disposition à reprendre en entier la notion de tarification. Et je sais d'ailleurs que ce tarif a été élaboré à l'époque cela remonte à plus de 20 ans sur une disposition permette aux plus démunis entre guillemets d'avoir un niveau de consommation de l'électricité sur le dispositif à l'époque qui était de 50 kilowattheures par mois. Car vous savez que le tarif a évolué non pas le tarif mais la facturation c'est au bimètre c'est tous les deux mois. Vous ne vous y trompez pas si la facturation quand vous voyez de 0 à 100 kilowattheures c'est pour deux mois de consommation. Peut-on encore garder un tarif à 10 francs du kilowattheure pour une consommation dite basse au niveau des familles les plus défavorisées qui peut se permettre de vivre avec 50 kilowattheures par mois ? Quel est donc le minimum d'équipement à la matière ? Je crois qu'on a dépassé ce cadre. Il est temps de reviser complètement ce tarif et de faire en sorte qu'également le DT restitue quelque peu les revenus qu'il a pu s'accaparer. Ce qui s'est fait dans un cadre lorsqu'on sait que la concession a encore une durée de 20 ans ou 25 ans. Je crois que tout le fonds de débat est là. Moi, je vous affirme que le FRPH tel qu'on l'a connu a vécu. Il faut le réformer. Il faut débat de la situation de sortie du coût du fioul de l'EDT de ce fonds. Sinon, on ne s'en sortira jamais. La seule possibilité qui resterait quel que soit le gouvernement, c'est d'augmenter les tarifs de saisie de recarure pour ensuite abaisser certains. C'est ça la technique. Allez, j'augmente de 5 francs l'essence mais je peux maintenir baissé de 5 francs le fioul d'été. On n'est pas dans les mêmes proportions. De toute façon, je crois que c'est... Il faut complètement le réformer. La première des choses à faire, c'est de sortir la situation du fioul d'été, de la production d'électricité du ce fonds. Deuxièmement, je crois qu'il faut, et la réflexion est en cours, faire en sorte que ce fonds devienne un fonds dédié à l'énergie. Ne plus rester sur les hydrocarbures tels qu'on les connaît. Parce qu'à chaque fois qu'on a le cours du baril du pétrole qui augmente, ils impactent sur tous les hydrocarbures. On n'a même pas un produit qui pourrait enclencher une baisse. Si on avait ne serait-ce qu'un produit où certains augmentent qui pourrait enclencher une baisse, on pourrait faire une péréquation. C'est ça la difficulté. Alors si vous avez proposé ici de finir l'année justement d'équilibrer, parce que ce sont des dispositions réglementaires, parce que le gouvernement a fait un choix de ne pas augmenter le prix à la pompe. Ça ne sert à rien d'augmenter ce prix à la pompe si on va vers une réforme. Parce que je sais qu'il y a des débats, il va falloir mener des débats avec le DT. Comment justifier une augmentation si ensuite la réforme se fait ? Ça a été la décision du gouvernement donc de maintenir ce prix, d'équilibrer le compte pour que la réforme puisse se faire. Je sais que cette convention de négociation arrive au 1er janvier, que dans les dispositions prises, il y a un délai de trois mois avec la possibilité de faire appel à un arbitre. Il faut justement séparer les parties sur les propositions qui sont faites. C'est sûr que le DT devra notamment participer et revoir sa conception de prise en charge de son prix du fioul parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Et le fonds qui serait dédié à l'énergie devrait avoir une vision beaucoup plus large et ne pas rester uniquement aux hydrocarbures nécessaires à la production d'énergie. Il faut également qu'on réintègre davantage la production d'hydroélectricité. je crois que là aussi il y a véritablement je sais que mes collègues ministres sont sur le débat avec le DT. Alors ce qui vous est proposé ici c'est par rapport à une situation de non-augmentation des prix de faire en sorte que ce fonds répande aux caractéristiques règlementaires. Mais il est également annoncé qu'une réforme aura lieu. Vous l'avez vu dans le budget primitif 6 milliards. Je vous avais dit on aurait pu mettre un milliard. 7 milliards 8 milliards de toute façon c'est toujours les mêmes produits qui sont impactés. Si effectivement demain le prix du baril baisse ce serait quand même incroyable et bien on reverrait à la baisse. Mais s'il augmente on est bien obligé de chercher de se poser la question quel est le produit qui peut le mieux supporter la hausse pour pouvoir abaisser l'autre. C'est ça la difficulté. C'est parce qu'on a introduit le fioul EDT dans cette structure. Si nous n'avions pas le fioul EDT la moitié de la dépense de ce fonds n'aurait pas été impacté. Je crois que c'est important. Voilà où on est la situation M. le Président mesdames et messieurs les conseillers du FRTH. Donc on ne me dise pas que quel que soit le gouvernement la prévision en la matière dès lors que le contexte d'intervention est très limité. Ce n'est pas une prévision même à la lecture des rapports internationaux. C'est ça la difficulté du fonds. Donc il est temps de le réformer et comme je le disais de sortir la situation de l'EDT qui consomme énormément de ce fonds. Merci. Des précisions complémentaires M. le ministre de l'énergie ? Oui. Juste pour ajouter en complément la déclaration de mon collègue Pierre Trébault que nous essayons de contrôler les différents volets du coût des hydrocarbures et justement en matière de fret maritime j'ai eu l'occasion de faire une communication déjà au niveau du conseil du gouvernement faisant état d'une augmentation puisque le fret n'est pas conventionné c'est un marché libre ça dépend totalement de nos pétroliers et donc des transporteurs auxquels font appel on a sur l'espace de deux mois de l'évolution d'hydrocarbures on a pu constater une augmentation de l'ordre de 500 millions 400 millions 500 millions de francs donc en surcoût rien que pour le fret rien que pour le transport maritime des hydrocarbures donc c'est quelque chose de phénoménal et nous étions entrés en contact disons avec un transporteur potentiel qui par ailleurs assure le transport pour le camp des pétroliers mais cela à titre privé bien entendu et nous avions dans un premier temps convenu de fixer une espèce de tunnel c'est à dire un prix seuil et un prix plafond ça devait les prix devaient évoluer dans une fourchette qui partait de 39 dollars à 44 dollars et là la dernière livraison du jet carbur qui vient d'être livré au pays le fret s'est élevé à 129 dollars la tente métrique alors on mesure subjectivement le surcoût énorme faramineux que cela impacte pour le pays donc pour le pays donc pour l'activité économique du pays c'est un exemple pour laquelle dans ce domaine qui est vierge de toute investigation le territoire compte bien l'investir pour imposer justement des règles qui nous permettent d'esplanter des conditions financières beaucoup plus favorables que ce sont les actuellement voilà donc en complément maintenant pour le CAVC il me semble que je me suis déjà exprimé ici pour donner le détail des opérations suite à la forte houle qui a frappé nos côtes le 10 et le 11 septembre à moins que je me trompe il y a toute une série d'opérations avec des estimations il me semble que je les ai données ici même mais ceci étant dit je pourrais vous rappeler globalement la structure des dépenses sur ce qui concerne mon ministère parce que je ne suis pas le seul ministère impliqué dans les dégâts j'interviens pour ce qui concerne les dégâts sur les équipements publics les routes les ouvrages le littoral etc mais il y a une autre partie des dégâts qui intéresse le domaine privé et qui relève de la compétence de notre collègue Louis Frébo qui s'occupe du ministère de développement de Jassupel alors globalement j'ai été amené à faire trois communications au conseil du gouvernement pour faire sortir donc une estimation globale à hauteur de 880 millions de francs de dégâts donc de travaux de réparation programmés sur ces 880 millions on relèvera que 220 millions sont destinés à réparer justement les dégâts subis par l'aérodome des PACAïda ce qui fait que pour le mettre en ministère nous avons donc un programme qui se lève à 660 millions de travaux à programmer sur le domaine public à cela s'ajoutent 600 autres millions qui ont été qui ont fait l'objet de constats de la part du ministère de développement des archipels ce qui fait un total de 1 milliard 260 voilà donc le montant des coûts de travaux de réparation à programmer à exécuter dans le cadre du budget de 2006 or on me fait savoir que le CAVC de 2006 fait ressortir des crédits reportés à hauteur de 1 milliard 8 donc à la question de Mme Bouteau de savoir est-ce qu'il aura encore un lucrat de crédit donc fait la différence 1 milliard 8 en crédit reporté pour le CAVC moins 1 milliard 260 ça nous fait une petite marque de 540 millions de francs à peu près donc mais il est certain que si on doit connaître une autre calamité naturelle ce sera ressemblant de moi insuffisant pour le temps à venir voilà je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions merci monsieur le ministre pour ces éclaircissements donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er de la délibération pour l'adoption de l'article 1er les recettes ordinaires du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures pour 2005 sont modifiées comme suit au chapitre 960 rubrique autre intervention à l'article 733-61 recouvrement sur recettes provenant des opérations de régulation des prix des hydrocarbures pour un total de chapitre 960 en plus zéro en moins 500 millions merci la décision est ouverte sur ce premier chapitre monsieur Jean-Claude Bissou merci monsieur le président monsieur le président messieurs les ministres chers collaborateurs je ne savais pas qu'il y avait eu un remaniement ministériel aujourd'hui et je souhaitais féliciter le nouveau ministre de l'économie bras gauche de notre ministre des finances le gouvernement siège en collégialité non ça c'était pour mettre un peu de chaleur même s'il fait chaud d'ailleurs vous savez tous ces discours là dans notre hémicycle je dois vous avouer que c'est le rôle normal de la majorité de l'opposition et aussi du gouvernement que de nous rassurer par rapport à notre avenir et à l'avenir de la population au regard d'éléments extérieurs et de paramètres malheureusement que l'on ne maîtrise pas en ce qui nous concerne lorsqu'on parle de problèmes d'énergie je crois que finalement tous nous sommes bien d'accord sur au moins une chose c'est qu'il va falloir que nous ayons un autre comportement de consommateur par rapport à notre vie de tous les jours par rapport à l'utilisation de nos véhicules par rapport à l'utilisation également de l'électricité il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination pour et aussi d'intérêt pour ce qui se passe ailleurs et notamment dans les pays très chauds pour voir comment est-ce qu'on peut réduire la facture énergétique de la Polynésie dans les mois qui viennent mais il faut quand même constater que depuis l'arrivée au pouvoir de l'Union et je pense aussi à notre président et les confronter à la dure réalité de la direction des pays parce que Dieu sait qu'il fut une époque où il nous semblait enfin il lui semblait à lui tellement facile de faire baisser le prix de l'électricité le prix du carburant à la pompe je me rappelle de sa démonstration parce qu'à l'époque le litre d'hydrocarbures en général qui arrivait dans le port de Poipéité devait être coté à quelque chose comme 17 francs et évidemment à la pompe nous étions à un peu plus de 100 francs nous devions être à 105 ou 106 francs pour l'essence normale et pour lui il trouvait ça scandaleux qu'il y ait autant de taxes sur les hydrocarbures et qu'il fallait absolument que le gouvernement et le pays donc cherchent par tous les moyens des économies alors ce qui m'étonne aujourd'hui c'est qu'ils ne mettent pas en application ce discours et en l'occurrence réduire la facture des taxes frappant ces produits d'hydrocarbures pour ensuite rechercher je dirais une autre solution fiscale bien sûr pour substituer les recettes manquantes du territoire vous voyez donc aujourd'hui le constat qui est fait par notre nouveau ministre de l'économie c'est de nous dire on ne peut pas faire autrement que de jouer sur la vérité des prix bien vous savez ce discours là c'est le discours qui est tenu par la droite en métropole donc je pensais que vous étiez plus à gauche qu'à droite mais sur ce sujet on vous reconnaît très très à droite parce que celui qui a installé en métropole le fonds de régulation c'était monsieur Fabius donc peut-être que votre convention avec le parti socialiste a évolué et que sur ce plan là vous avez plus de latitude et donc vous préconisez aujourd'hui la vérité des prix alors la vérité des prix c'est par la force des choses une augmentation des prix pour les consommateurs voilà ce que veut dire la vérité des prix derrière vous augmentez de 6000 francs c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Armel Merceron vous augmentez par des prix mal emploi le pouvoir d'achat des salariés mais en même temps vous parlez de vérité des prix donc il faut s'attendre en 2006 à une vérité des prix fulgurante en tout cas dans ce domaine mais en même temps vous vous dites quand même que on pourrait faire quelques économies en sortant l'EDT du fonds de régulation et ce faisant vous allez faire supporter directement sur l'EDT évidemment cette vérité des prix également en pensant que l'EDT ne viendra pas à solliciter une augmentation du prix du kilowatt-heure voilà disons que cette vérité des prix jouera aussi sur l'électricité donc il faut que l'on s'attende quelque part à ce que vous soyez vous très fort en matière de négociation avec l'opérateur EDT et évidemment sa filiale Electra pour maintenir le prix du kilowatt-heure à son niveau c'est à dire comme aujourd'hui parce que si ce n'est pas le cas cette vérité des prix sera comprise un peu différemment par les consommateurs polynésiens ils vont comprendre plutôt cette politique de vérité des prix de votre part comme étant tout simplement de faire subir par ces consommateurs polynésiens votre politique qui est une politique qui veut absolument préserver la capacité du territoire du pays dans son budget et puis sans imagination parce que finalement derrière vous allez surfer sur cette vérité des prix et compter sur la capacité des polynésiens à absorber cette vérité des prix voilà à l'intérieur de ces moyens propres donc c'est ce que je retiens du discours qui a été fait tout à l'heure par notre ministre mais on comprend également bien sûr ce discours je pense quand même que vous allez essayer d'aller un peu plus loin dans votre raisonnement et de trouver peut-être je dirais d'autres formes d'économies peut-être des économies qui nécessitent je dirais un discours beaucoup plus beaucoup plus volontaire et beaucoup plus courageux au regard du comportement des consommateurs polynésiens jusqu'à présent c'est dommage d'ailleurs que le ministre de l'environnement n'a pas participé une seule fois au niveau du débat budgétaire parce qu'il était un élément clé également j'irais dans ce débat et sur ces questions liées à l'énergie liées au comportement du polynésien et faire en sorte que avec le ministre de l'équipement nous ayons réellement une politique d'aménagement de déplacement urbain qui puisse nous faire entrevoir pour le futur l'utilisation d'autres moyens de déplacement de communication terrestre car pour l'instant votre discours est assez pauvre de ce côté là on n'a jamais entendu parler de plan de déplacement urbain on n'a jamais entendu parler de moyens de déplacement pédestres on n'a jamais entendu parler de vélo on n'a jamais entendu parler bref d'un certain nombre d'éléments qui inciteraient le polynésien à faire évoler son comportement sauf nous parler aujourd'hui de repousser toutes ces hausses sur les consommateurs en vous disant bien que ces pauvres consommateurs polynésiens ne peuvent pas faire autrement que d'accepter monsieur le président merci merci d'autres intervenants Nicole Bouteau oui merci monsieur le président je voulais également remercier nos deux ministres pour les réponses très détaillées qu'ils nous ont données je voulais également dire que par rapport à la vérité des prix que la réflexion que vous menez sur la vérité des prix effectivement il n'y a pas de simul solutions c'est où effectivement le courage politique qui passe par une augmentation des prix ou alors et là on sera intéressé effectivement de voir ce que vous proposez en matière de réforme du FRPH j'ai entendu j'ai entendu et j'espère avoir bien entendu parler d'une reconversion dans un fond consacré à l'ensemble des énergies c'est bien ça c'est ce que vous avez dit enfin en tout cas je veux que vous me confirmiez parce que je serai assez pour mais l'une des solutions mais ce sera sur du moyen long terme c'est de vraiment mettre les moyens sur le développement des énergies renouvelables le contexte qui est le nôtre qu'il soit géographique nous disposons aujourd'hui de moyens alors les moyens financiers évidemment devront suivre mais je crois que c'est vraiment la solution pour la Polynésie française et nous en avons des exemples un petit peu partout dans le monde et je crois que nous pourrions participer à cette politique de développement durable en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et j'avais posé une question dans le cadre du budget 2006 afin de savoir il y a eu une démonstration à la foire agricole faite par le ministère de l'équipement d'ailleurs sur l'utilisation du biocarburant et l'utilisation par un véhicule alors la question c'est est-il possible dès aujourd'hui de mener une action pilote dans une île et notamment dans un atoll des Tuamutus parce qu'il m'a été dit que sur l'île de Ouvéa une partie de la collectivité fonctionne grâce à l'huile de Copra alors est-ce que c'est quelque chose qui est viable avez-vous mené une étude particulière et en tout cas j'ai trouvé que cette démonstration qui avait été faite était vraiment très intéressante et je pense que nous avons le potentiel pour le faire merci merci plus d'intervention madame Sabina Burke merci monsieur le président juste une petite réaction par rapport à ce qu'avait dit monsieur Buissou en disant qu'on n'avait jamais parlé de vélo il me semble qu'on a bel et bien parlé de vélo dans cet hémicycle d'ailleurs j'en ai une devant mon bureau si vous avez des doutes et ça prouve que vous n'entendez pas et donc je vous propose de vous en acheter et de montrer l'exemple comme je le fais mais quand on parle de vérité de prix en matière d'hydrocarbures c'est pas seulement pour une question que les prix augmentent en matière d'hydrocarbures il n'y a pas si longtemps dans cet hémicycle j'ai parlé du problème des peuples dits inuits qui actuellement portent plainte contre les Etats-Unis en tant que grand pollueur en raison de la montée des eaux et du changement climatique ce peuple inuit actuellement a du mal à manger les animaux là-bas sont maigres la température fait qu'ils n'arrivent plus à construire leur igloo les poissons se sont déplacés ils n'arrivent plus à manger du poisson c'est exactement ce qui est en train de se produire chez nous ce que Mme Messeran a dit qu'en raison de raison climatique le temps s'est déplacé il y a également le risque que nos atolls soient engloutis il y a également le risque que notre ZEE soit réduit donc si nous ne changeons pas notre comportement en matière de consommation d'hydrocarbures nous allons être complices de cette augmentation de température qui va nous retomber dessus donc c'est également pour ces raisons là qu'il faut également responsabiliser notre population devant une vérité des prix des hydrocarbures c'est sur le plan de l'environnement c'est notre avenir et c'est pour cela qu'il faut qu'on regarde d'autres pistes en matière d'énergie renouvable qui ne vont pas polluer cette planète et d'ailleurs c'était prévisible c'est pas aujourd'hui qu'il fallait qu'on se pose cette question c'était il y a au moins 10-20 ans qu'il fallait se poser cette question de rechercher des énergies renouvelables voilà c'est tout merci monsieur le ministre de l'énergie et ensuite monsieur le ministre de l'emploi oui je voulais simplement tenter notre représentant Bouissot lorsqu'il dit qu'on doit s'attacher effectivement et c'est une obligation pour nous c'est un devoir de rechercher les meilleures conditions économiques notamment dans le domaine de l'énergie et notamment en ce qui concerne le prix du kilowattheure et nous l'avons prouvé dernièrement d'ailleurs je ne sais pas si j'avais suivi l'événement dans les journaux par le biais des médias EDT tout simplement traduit le pays devant le tribunal parce que nous n'avons pas consenti à ce que cette société demandait c'est à dire tout simplement l'application d'une certaine pétasse je ne suis pas grossier pétasse ça veut dire prix de l'énergie du transport et des autres charges d'exploitation en clair pétasse c'est une pétasse qui nous aurait coûté la bagatelle de 1 milliard 200 par an si on l'avait appliqué tel que prévu par les textes d'ailleurs le cahier des charges seulement ce n'est pas le seul élément qui doit être pris en compte et c'est dans cette réflexion là que nous nous sommes engagés moi et mon ministère et mon conseiller technique en matière de l'énergie et nous avons donc été amenés à proposer et ce qui a été retenu par le gouvernement une augmentation de 0,50 francs de kilowatts plutôt que les 2,46 francs alors vous imaginez évidemment ça représente une perte sèche en termes de recettes pour le DT de l'ordre de 1 milliard de francs et c'est ce qui justifie justement le fait que nous sommes placés devant maintenant le tribunal mais si nous en sommes arrivés là ce n'est pas pour le plaisir évidemment de déplaire à EDT et à la société Suez qui est derrière EDT mais c'est tout simplement par une réflexion sur des notions financières telles que la rentabilité c'est le restissement et nous nous sommes rendus compte que si cette démarche avait été effectuée depuis 20 ans nous n'en serions pas là aujourd'hui EDT c'est une boîte qui accumule des recettes faramineuses qui l'émet qui investit enfin qui inscrit dans le compte des amortissements plusieurs milliards par an et si en quelque sorte fait pire la génération actuelle les charges futures à venir qui n'existent pas encore en clair donc c'est des dividendes faramineux un bénéfice extraordinaire sur le compte d'exploitation annuel je pense que nous sommes sereins pour ce qui concerne cette affaire cette confrontation au niveau du tribunal ceci étant dit j'aurais aimé évidemment au niveau du ministère de l'énergie qu'on ait un peu plus de réactivité malheureusement là encore on déploie une situation qui est ce qu'elle est ce service de l'énergie comporte quoi au niveau des moyens des ressources humaines un ingénieur un ingénieur et encore un ingénieur disons moyen et derrière pratiquement personne or pour maîtriser totalement le domaine de l'énergie il faut maîtriser non seulement l'aspect technique mais également et surtout l'aspect financier et c'est un peu en cela que le service danger de la charge pêche beaucoup et donc j'ai déjà eu l'occasion de comparer notre gouvernement précédent en disant que si nous donnons l'impression d'être la tortue la femme de la fontaine nous n'avons pas l'habitude de bombarder à droite à gauche en tout cas nous essayons de marquer des points en procédant de manière méthodologique petit à petit pas à pas et je pense que je pense qu'on se sentira la la première étape d'ailleurs va porter ce fameux fond de l'énergie parce que l'énergie ça doit être ça se doit être traité de manière globale ça nécessite évidemment des ressources et si ça doit entraîner la disparition du FRPH à mon avis c'est pas demain que on pourra se passer des recettes du budget général du pays donc il faudra d'une manière ou d'une autre l'alimenter nous sommes également j'ai également demandé à mes conseillers techniques de se pencher sur la question comment non pas sanctionner mais brider défavoriser les équipements électriques gros consommateurs d'énergie et cela en essayant de mettre en place une réglementation qui permettra donc la classification des appareils électriques comme ça se fait d'ailleurs ailleurs et en particulier en Europe classe A classe B classe C suivant les consommations de telle sorte que par le biais des leviers fiscales on puisse effectivement diminuer un petit peu la consommation un petit peu c'est relatif diminuer la consommation d'électricité et donc du même coup diminuer la consommation des hydrocarbures enfin pour l'utilisation des biocarburants de l'huile de Copra en particulier je sais que ça fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux c'est pas d'hier cette opération a été menée EDT l'a fait il y a 15-20 ans déjà bref un moteur diesel fonctionne effectivement avec de l'huile de Copra mais disons qu'aucune étude scientifique digne de ce nom n'a été réalisée et j'ai donc demandé au directeur de EDT dans quelles conditions cela avait été fait à leur époque parce qu'il avait fallu rajouter des adjuvants un complément de gasoil et il semble que ce soit le cas il faut donc rajouter à l'huile de Copra dont le point de combustion est plutôt élevé un petit peu de gasoil pour enclencher l'explosion enfin d'explosion bref pour résumer on n'a pas mené vraiment d'études scientifiques techniques mais c'est porteur d'un domaine qui est riche d'espoir dans la mesure où par exemple les îles léonouanies en particulier et le Toamotou où on cultive le Copra on pourrait très bien imaginer des petites unités mécaniques de presse pour produire l'île de Copra et avec un apport de 5 à 15% de gasoil au maximum 15% on pourrait effectivement faire baisser de manière très sensible la consommation actuelle des hydrocarbures bon ça reste dans notre ligne de mire mais pour l'instant je ne peux pas trop m'avancer voilà donc ce que je peux dire ah une minute non merci merci monsieur le ministre de l'économie mais je voulais je vous ai rassuré monsieur Buissot lorsque j'ai exposé situé la situation de ce qui est possible à l'heure actuelle dans le contexte du fond c'est vous qui m'avez parlé de vérité des prix la réponse c'est la vérité des marges ça aussi on l'oublie l'IDT est installé depuis combien d'années lorsqu'on a une société qui a une concession sur 20 ans 30 ans ne pensez-vous pas que ces résultats doivent se construire sur la durée et non pas uniquement sur des années trop courtes c'est cela la réalité du débat c'est cela aussi alors vous avez rappelé que la vérité est plutôt de tendance de droite je me rappelle d'un fameux discours à l'époque le coeur est à gauche alors vous savez on a des mécaniques économiques à mettre en oeuvre et se poser les bonnes questions peut-on continuer non dans le système actuel la réponse est non je pense que le ministre de l'énergie vous a déjà donné il faut absolument traiter le cas EDT ça fonctionne la moitié quelles que soient les solutions que vous allez préconiser il faut le traiter autrement et la manière de débattre de l'EDT c'est effectivement on croit que on a des capacités de négociation mais c'est de poser le dilemme le problème de la rentabilité qui est concevable pour une société qui dispose d'une concession sur 20 ans 30 ans d'avoir une rentabilité affichée à 19, 20, 30% n'est-il pas normal d'avoir plutôt une rentabilité je dirais au rendement de la pierre à 7, 6, 8% sur cette durée ils sont là les vrais débats lorsqu'on sait ensuite qu'il y a une distribution de dividendes qui sont quand même énormes c'est vrai il faut le dire cette même société peut ensuite demander le soutien au titre donc des agréments fiscaux ça peut se comprendre au titre du développement mais à un moment donné on se pose la question on discute autour d'une table et on se pose véritablement la question sur la vérité des marchés parce qu'en fin de compte c'est quand même le consommateur polynesien encore 1000 francs du kilowattheure le baisse avec un tarif à 10 francs a baissé artificiellement vous savez que cette fameuse ampoule dans nos familles qui a allumé toute la nuit c'est généralement du 60 watts ou 40 il suffit de la dévisser que toutes les nuits elle ne s'amule plus le consommateur récupère facilement ses 1000 francs c'est cela la réalité c'est le moins oui il faut des mesures d'accompagnement au niveau des consommateurs j'avais dit à l'époque dans ces conditions il faut choisir quelle télé on regarde quelle radio on écoute je vous laisse le soin de conclure là-dessus merci merci donc je mets au voie le chapitre 960 chapitre 960 ceux qui sont pour 31 voix pour 31 voix pour ceux qui s'abstiennent 4 abstentions 18 abstentions merci donc on poursuit chapitre 970 chapitre 970 rubrique charges et produits non affectés à l'article 737 3 subvention du budget général 1.300.000 en moins et 0 en pardon 1.300.000 en plus et 0 en moins merci la discussion est ouverte c'est le chapitre 970 pas de discussion donc on poursuit je mets au voie le chapitre 970 chapitre 970 même vote même vote adopté total général et solde total général 1.300.000 en plus 500.000 en moins pour un solde de 800.000.000 merci donc la discussion est ouverte pas d'intervention donc je mets au vote le total général et le solde total général et solde même vote même vote adopté l'ensemble de l'article premier même vote même vote adopté on passe à l'article 2 article 2 les dépenses ordinaires du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit au chapitre 960 autre intervention pour un total de 800 millions en moins en plus et 0 en moins merci la discussion est ouverte sur le 960 en dépense par intervention donc je mets au voie le chapitre 960 chapitre 960 le même vote que tout à l'heure même vote adopté total général et solde total général en plus 800 millions en moins 0 pour un solde de 800 millions en plus la discussion est ouverte oui Armelle Merceron monsieur le président je voudrais revenir juste sur les informations que nous ont donné les ministres j'ai bien entendu que vous aviez des idées des pistes pour réformer le système donc ma question est à quelle date pensez-vous au cours de l'année 2006 pouvoir nous présenter des propositions concrètes sur ce fonds de l'énergie sur la réforme du FRPH c'est pour mesurer le temps pendant lequel vous allez devoir néanmoins vous appuyer sur le budget primitif du FRPH que nous avons voté il y a quelques jours et qui me paraît ne pas reposer du tout sur des bases réelles avec une forte probabilité ni en recette ni en dépense d'après ce que j'ai compris merci Nicole Bouteau non juste sur l'article 3 je me demandais est-ce que comme pour la délibération de ce matin concernant le collectif numéro 4 est-ce que cet article légalement va rester dans la délibération ou est-ce que vous allez en proposer la suppression plus d'intervention monsieur le ministre des finances on proposer la suppression et mes questions réponse aux questions posées monsieur le ministre de l'énergie plus ça une réponse mais je n'ai pas le don de vision mais ce que je peux dire c'est que nous sommes attelés justement à traiter le plus sérieusement possible la question de l'énergie et donc si je ne suis pas capable de fixer un délai néanmoins ce que je peux dire c'est que ça sera courant 2006 en tout cas ce que je déploie moi c'est que nos ressources en moyen humain soient très faibles face à l'ampleur du problème à traiter donc c'est bien dommage que l'on peut baisser ça mais pas mis en place les moyens voulus vous auriez dû demander des créations de postes là avec les 1,3 milliards pour qu'on puisse avoir de la réactivité parce que c'est un des principes que j'ai posé dans mon ministère lorsque nous sommes installés c'est outre le professionnel le professionnalisme la rigueur c'est la réactivité la capacité à répondre dans le meilleur délai d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés et malheureusement dans ce cas de figure comme dans d'autres cas d'ailleurs je trouve que j'ai ramené un des portefeuilles qui était le mien à savoir celui des mines parce que je n'avais aucun professionnel parmi les membres de mon cabinet et donc j'ai bien été obligé de ramener ce portefeuille là rassurez-vous la tortue avance malheureusement merci monsieur le ministre donc je mets au voie le chapitre 960 on dépense chapitre 960 même vote même vote adopté on passe au total général et au solde total général et au solde plus 800 millions voilà la discussion est ouverte par l'intervention Sabrina Berg merci monsieur le président c'est juste pour poser une question au ministre relative au dire de monsieur Bouissou en disant qu'il n'y avait pas de politique en matière pour le centre-ville pour désengorger le centre-ville il me semble que monsieur le ministre a une réponse et d'autre part il a dit qu'on ne parlait pas de vélo il me semble également sur ce sujet le ministre a parlé de vélo récemment merci Armelle Merseron oui monsieur le président je rapproche toutes je rapproche toutes les informations qui nous sont données cet après-midi de ce que disait monsieur le vice-président ce matin et qui a aussi retenu mon intérêt c'est de demander à Aircreti de maintenir ces prix sur trois ans alors j'ai un peu du mal à croire qu'on puisse d'un côté avoir la vérité des prix donc ça veut dire suivre le coût des carburants et en même temps demander à Aircreti un maintien de ces prix sur trois ans je ne sais pas est-ce que ça rentre aussi dans votre plan ça ? les carburants aviation au niveau de l'international ne rentrent pas dans le FRPH rien à voir n'impacte pas le pays ne fixe pas de prix pour le carburant aviation donc ce sont des contrats qui mènent entre eux-mêmes ça n'a rien à voir c'est que lorsque le pays a la capacité à fixer un prix qu'on utilise cette situation du FRPH ce n'est pas le cas donc ce sont des dispositions prises par ailleurs au niveau de la compagnie dans leurs négociations je sais qu'ils ont pris une convention avec une sorte d'assurance appliquée mais je ne pourrais pas vous répondre dans quelle manière ils vont le faire en tout cas ça ne rentre pas ici dans le FRPH aucune incidence Monsieur le ministre de l'énergie je ne sais pas si je peux rajouter mais je ne vois pas non plus quelles compétences a le pays pour décider de geler les tarifs de la Tahiti qui est une société privée dans laquelle effectivement le pays est actionnaire mais à titre très minoritaire je voudrais dire simplement que oui je ne vais pas revenir sur les vélos électriques parce que on s'est penché là-dessus pendant au moins une bonne demi-heure je sais que ça n'a pas convaincu tout le monde mais enfin il faut voir c'est une expérience après tout en France ils ont inauguré avec des vélos tout simples sans moteur électrique et nous on va au-delà c'est quand même un petit plus pour ce qui est de la congestion en termes de déplacement routier dans la ville de propriété et en particulier dans le domaine du transport effectivement si je n'ai pas pu venir ce matin c'est parce que j'étais justement organisé une conférence de presse vous savez que les équipes à mission pluridisciplinaire qui ont été mobilisées dans le cadre de l'opération Tébataï qui se devait donc à partir de l'opération intitulée front de mer aborder l'ensemble des problèmes qui sont ressentis pour améliorer la circulation améliorer les conditions de sécurité pour les piétons améliorer la santé sur le plan du traitement des eaux usées et du traitement de l'assainissement des eaux pluviales la question de la reconquête de la ville de propriété par sa population bref un certain nombre de problèmes nous avons entre autres justement intégré la question de comment trouver une solution rapide et immédiate au transport de personnes et donc ça va donc faire l'objet des propositions je pense que les journaux vont se faire le relais effectivement des propositions qui ont été faites par ces 4 équipes de professionnels pluridisciplinaires je le rappelle encore une fois et qui ont chacun leur vision leur sensibilité et leur expérience pour nous proposer plusieurs types de solutions j'ajoute que là dessus évidemment les pouvoirs publics associés avec les élus communaux municipaux des propriétés par plus les représentants les socioprofessionnels et pourquoi pas les représentants de la population par le travers par le biais des associations seront invités effectivement à un très large débat pour qu'on puisse arriver à un consensus sur le choix des opérations et donc avant de passer à la phase ultérieure de programmation de recherche de financement pour tant qu'il y ait les élus il n'est pas prévu que le financement soit intégralement supporté par le pays évidemment il doit faire appel également à des investissements privés voilà mais c'est un problème qui est intégré qui est à l'ordre du jour merci donc je mets au vote le total général et le solde total général et solde même vote même vote adopté l'ensemble de l'article 2 même vote même vote adopté donc je vous propose de réserver l'article 3 dans l'attente de l'amendement en cours de rédaction et de passer à l'article 4 l'article 4 le président qui devient l'article 3 en fait oui tout à fait on va séculer l'article 3 l'année le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française pas d'intervention sur l'article 4 donc je mets au vote l'article 4 l'article 4 même vote même vote adopté donc on passe à la délibération suivante et je demanderai au rapporteur de nous donner lecture de son article 1er chapitre 970 l'article 1er les recettes ordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2005 sont modifiés comme suit total chapitre 970 560 millions en plus 0 en moins la discussion est ouverte sur le chapitre 970 madame Merci. D'autres interventions sur le 970 ? Une intervention, Monsieur le Ministre ? Merci. D'autres interventions sur le 970 ? Oui, on avait effectivement voté le collectif 4. Donc, les 560 000 francs sont bien la même somme que figurant dans ce collectif. Merci. Donc, je mets au voie le chapitre 970. Chapitre 970, ceux qui sont pour ? 32 voix pour. 32 voix pour. Ceux qui s'abstiennent ? 2 abstentions. 2 abstentions. Ceux qui sont contre ? Ah, vous abstenez également ? Alors, 12, 14, 16 abstentions. 16 abstentions. Merci. Donc, on poursuit. Total général et solde ? Total général et solde, 560 millions en plus, 0 en moins. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Donc, je mets au vote le total général et le solde. Total général et solde, même vote, même vote adopté. On passe à l'article 2. Article 2. Les dépenses ordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit. Total chapitre 970. En plus, 560 millions, 0 en moins. Merci. Donc, la discussion est ouverte sur le 970. Pas d'intervention. Donc, je mets au voie le chapitre 970. Chapitre 970, même vote. Même vote adopté. Total général et solde. Idem pour le total général et le solde. Plus, 560 millions. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets donc au vote le total général et le solde. Total général et solde, même vote. Même vote adopté. Alors, ayant oublié de faire voter l'ensemble de l'article 1er. Donc, je profite de l'occasion pour mettre au vote l'ensemble de l'article 1er et l'ensemble de l'article 2. Donc, c'est le même vote pour les deux. Même vote. Donc, on passe à l'article 3. Article 3. Les recettes extraordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour 2005 sont modifiées comme suite. Total chapitre 927. 560 millions en plus, 0 en moins. Merci. La discussion est ouverte sur le 927. On recette. Pas d'intervention. Donc, je mets au vote le chapitre 927. Chapitre 927, même vote. Même vote adopté. Total général et solde. Total général et solde en plus, 560 millions, 0 en moins. Pas d'intervention. Je mets au vote le chapitre 927. Le total général et le solde. Total général et solde, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de l'article 3, même vote. Même vote adopté. Article 4. Article 4. Les autorisations du programme votées au budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour 2005 sont modifiées. Modifiées comme suite. Total chapitre 901. En plus, 17 millions en moins, 0. La discussion est ouverte sur le chapitre 901. La Nantes est ennuyée. Oui. Merci, M. le Président. Comme on est arrivé aux autorisations du programme concernant ce chapitre sur le compte des victimes des calamités, Tout d'abord, je tiens ici à remercier le gouvernement en place, comme dit Tamara Bob-Dupont, d'être intervenu au profit de nos sinistrés, Surtout des îles sous le vent. Malgré quand même la contrainte, quand vous aviez opéré le collectif budgétaire où on avait ponctionné des fonds dans ce fameux compte du CAVC, Et où on était monté ici au créneau, surtout nous, les élus des îles sous le vent. Je me rappelle avoir dit que les cyclones ne vont pas arriver ici à propre été, Mais la majeure partie du temps, quand il y a des calamités naturelles, ce sont souvent nos archipels qui sont affectés par ces calamités naturelles, D'où nos craintes à l'époque que l'on ne touche pas au fond qu'il y avait dans cette caisse-là. Bon, toujours est-il qu'il y a encore quelques sinistrés, quelques travaux encore à régulariser au niveau des constructions des maisons ? Bon, on va venir après. Mais ma question à M. le ministre de l'Equipement concernant ce chapitre 901, qui sera la même d'ailleurs pour le chapitre 902, Est-ce qu'on peut avoir les opérations concernées par, justement, réparation, réfection, réseaux routiers ? C'est-à-dire, moi, quand je comprends Forte-Houle septembre 2005, à ma connaissance, c'est Bourboura et Réatea qui ont été les plus affectés. Réatea, à savoir Tapu-Atea et Touwara, plus la pointe de Matira. Je viens simplement sur les réseaux, le réseau routier et les réseaux territoriaux. Comme le détail qu'il y a au chapitre 905, c'est bien le détail qu'il y a au 905. On sait bien que c'est pour les pistes et les portants. Est-ce qu'on pourrait avoir la description à quoi seront destinés vraiment et où seront affectés vraiment les 17 millions ou bien les 263 millions ? Merci. Merci. D'autres interventions sur le 901 ? Pas d'intervention ? Monsieur le ministre ? Sur le 901 ? Ce que je peux vous donner, c'est plutôt l'ensemble des chapitres, parce que les dégâts concernent autant les chapitres 900, 901 et jusqu'à 905. Selon les communications que j'ai été amené à faire sur la base des relevés qui ont été effectués par le service, et en particulier le service de l'équipement, le chapitre 901, réfection des réseaux routiers, où la halle d'ici en septembre, il avait été estimé les dégâts à hauteur de 17 millions. Pour le chapitre 902, réparation des réseaux territoriaux, j'ai tout confondu évidemment, c'est pas détaillé, ressort un montant global des réparations à hauteur de 263 millions. Pour le chapitre 905, qui est réparation des pistes aérodromes au Tuamotu, 5 millions. Ensuite, une deuxième ligne, réparation de pontons à Tiopo pour 5 millions. Et ensuite, troisième ligne, réparation des ouvrages maritimes dans le Tuamotu à hauteur de 370 millions. Et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, pour un montant global, de 660 millions de francs. Maintenant, si on veut rentrer un peu dans le détail, des dégâts ont été constatés un petit peu partout, avec des ampleurs plus ou moins importantes, en particulier à Rimantara. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y en a pour une heure de lecture. A Routou, à Touboué, Rébaba, Rapa, enfin, à l'aspect des îles du vent, Tahiti, Papara, Tébayeukot, Sopo, Routou Est, Montréal, pour en arriver à l'aspect des îles du vent. Effectivement, en réalité, des dégâts occasionnés à Réatea. Ça concerne la section de commune de Fétouna-Toumara, effectivement, comme disait Mme Tétony, et celle de Pouohiné, Tadekapuaté, où 5 monceaux ont été affouillés. 300 mètres carrés de revêtements de chaussée emportés, 3 kilomètres d'accoutement détruits, 1 kilomètre d'enrochement déstabilisé et environ 500 à 1 000 m3 de gravats à évacuer. A Bora, là, des dégâts importants, effectivement, ont été constatés, puisque nous sommes déplacés sur les lieux, comme à Réatea, d'ailleurs, en accompagnement du président du pays. Donc, à Bora, c'est une distance de près de 2 kilomètres des enrochements et des accoutements, doivent être reconstitués. Domaine public routier et maritime de la pointe de Matira au temple de Anaou. Et c'est une dizaine de mètres, environ 200 mètres de bitume ont été endommagés, et 3 d'alors à fouiller. Pareil à Montpiti, c'est la piste qui a été submergée, mais reste pratiquable. A Ta'a, il n'y a pas de dégâts enregistrés. A Ta'a. Et à Rue Héné, les dégâts se limitent à la route de ceinture, entre Paria et Trois-de-Dix. Environ 1 kilomètre 850, 3 600 mètres carrés d'accoutement d'hommager, des exutoires à fouiller, des fossés en terre à reprendre, et de la terre à évacuer. Donc, il y a une estimation qui a été faite, là, pour les îles sous le vent. Réseau routier, chapitre 915 millions. Réparation des réseaux territoriaux, 900-200 millions. Ça, c'était l'estimation qui a été faite dans ma communication au gouvernement, datée du 14 septembre. Merci, monsieur le ministre. Donc, je mets au vote le chapitre 901. Chapitre 901, même vote. Même vote adopté. On passe au chapitre 902. Chapitre 902, 263 millions en plus, 0 en moins. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Donc, je mets au vote le chapitre 902. Chapitre 902, même vote. Même vote adopté. Chapitre 905. Chapitre 905, 380 millions en plus, et 10 575 789 en moins. Merci. La discussion est ouverte sur le 905. Pas d'intervention sur le 905. Donc, je mets au vote le chapitre 905. Chapitre 905, même vote. Même vote adopté. On poursuit. Chapitre 911, 600 millions en plus, 642 548 211 en moins. Merci. La discussion est ouverte sur le 911. Madame Blana, t'es tournée. Oui. Monsieur le ministre, sur le chapitre 911, les ajustements négatifs, les 642 548 211, avec la description des articles, ça veut dire que tous les sinistres, enfin, tous les dégâts qui ont été occasionnés par la dépression à l'âne et aux EAS, je suppose, ont été les travaux prévus causés par ces dépressions-là. Est-ce que les sinistres ont été menés à... ont été tout fait ou quoi ? Les dégâts qui ont été causés, si vous faites un ajustement négatif, si vous enlevez l'argent, je comprends que tout a été fait alors. Il n'y a plus de sinistres aujourd'hui depuis Alain. Merci. D'autres interventions sur le 911 ? Plus d'interventions ? Monsieur le ministre, sur les retraits de crédit ? C'est le redéploiement de crédit. Donc, ce sont des reliquats des opérations terminées. Merci. Donc, je mets au vote le chapitre 911. Chapitre 911, même vote. Même vote adopté. On passe au chapitre 912. Chapitre 912. 130 629 169 en plus. 544 629 169 en moins. Merci. Donc, la discussion est ouverte sur le 912. L'Anne, t'es-tu ennuyé ? Merci, monsieur le président. C'est juste, monsieur le ministre des Finances, c'est juste une précision. Le dernier mot, c'est des opérations terminées, vous avez dit, parce que j'ai mal compris. D'accord. D'autres interventions sur le 912 ? Plus d'interventions sur le 912. Donc, je mets au vote le chapitre 912. Chapitre 912, même vote. Même vote adopté. Chapitre 925. Total, chapitre 925. 353 124 000 en plus. Zéro en moins. La discussion est ouverte sur le chapitre 925. Pas d'intervention sur le 925. Je mets au vote le chapitre 925. Émane Algon. Oui, dans ma petite intervention, j'avais demandé à... J'ai demandé, en fait, pourquoi on est arrivé à cette situation, à faire ce redressement de trop perçu. Merci. D'autres interventions sur le 925 ? Plus d'interventions, M. le ministre ? Il s'agit des emprunts effectués auprès de l'AFD pour faire face à cette énorme de travaux. Les emprunts ont été beaucoup plus importants par rapport au montant des travaux réparés, de sorte que nous avons un trop perçu. Donc, c'est un reversement. Merci. 1.197.753.169 en moins pour un solde de 546 millions en plus. Merci. Donc, je mets au voie le total général et le solde. Total général et solde, même vote, même vote adopté. L'ensemble de l'article 4, même vote adopté. Article 5. Article 5. Les crédits de paiement votés au titre de dépense en capital du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2005 sont complétés comme suite. Chapitre 901. Voirier territorial. En plus, 17 millions. La discussion est ouverte sur le 901. Pas de questions sur le 901. Je mets au vote le chapitre 901. Chapitre 901, même vote, même vote adopté. 902. Chapitre 902. Réseaux territoriaux. 263 millions en plus. La discussion est ouverte sur le 902. Réseaux territoriaux. Pas d'intervention. Je mets au vote le chapitre 902. Chapitre 902, même vote, même vote adopté. 905. Chapitre 905. Transport et communication. 380 millions en plus. 10 575 789 en moins. Merci. Je mets... La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au vote le chapitre 905. Chapitre 905, même vote, même vote adopté. 911. Chapitre 905, programme pour les établissements territoriaux. 600 millions en plus. 600 millions en plus. 642 millions 548 211 en moins. Merci. La discussion est ouverte sur le 911. Pas de questions. Donc, je mets au voie le chapitre 911. Chapitre 911, même vote, même vote adopté. Chapitre 912. Chapitre 912, programme commune, syndicat commune, etc. En plus, 130 629 169 et en moins 530 629 169 francs. La discussion est ouverte sur le 912. 912, pas de questions. Donc, je mets au vote le chapitre 912. Chapitre 912, même vote, même vote adopté. 925. 925, mouvement financier. 353 millions 124 000 en plus. Chapitre 925, pas de questions. Donc, je mets au voie le chapitre 925. Chapitre 925, même vote, même vote adopté. Total général et sol. Total général, 1,743,753,169 en plus. 1,183,753,169 en moins. Pour un sol, 560 millions en plus. Pas de questions sur le total général et le solde. Donc, je mets au vote le total général et le solde. Total général et le solde, même vote, même vote adopté. L'ensemble de l'article 5, même vote, même vote adopté. Article 6. L'article 6. Le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, pas de questions sur l'article 6. Donc, je mets au vote l'article 6. Article 6, même vote, même vote adopté. L'ensemble de la présente délibération, même vote, même vote adopté. Donc, je vous propose de revenir à la délibération précédente et notamment à son article 3. Oui, Mme Lana Tétouanoui. Oui, M. le Président, j'aimerais demander à la secrétaire générale le même vote, ça veut dire quoi, alors ? Je vais reprendre le vote de l'ensemble de la délibération parce que c'est une précision très importante. Donc, ceux qui sont pour l'ensemble de la délibération. 33 votes. Donc, ceux qui s'abstiennent. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 abstentions. Merci beaucoup. Donc, on revient à l'article 3 de la précédente délibération pour lequel, article 3, un projet d'amendement va nous être présenté par le ministre des Finances à qui je donne la parole. Premier projet d'amendement numéro 1 portant annulation de l'article 3 du projet de délibération portant modification numéro 2 du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures exercice 2005. Compte tenu de l'ouverture des crédits de fonctionnement, postérieurement à la date du 30 novembre 2005, les dispositions proposées à l'article 3 sont superfaitatoires. En effet, la réglementation budgétaire numéro 95-205 APF modifiée du 23 novembre 2005 autorise l'engagement des dépenses de fonctionnement jusqu'au 31 décembre pour les crédits ouverts après le 30 novembre. En conséquence, il est proposé d'annuler l'article 3. L'article 4 ancien devient l'article 3 nouveau. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité, la discussion est ouverte. Donc une intervention. Donc je mets au vote le présent amendement. Ceux qui sont pour ? 32, 31 voix pour, 33, 35, 35 voix pour, 37, 37 voix pour, il n'y a pas un 38e ? 39, voilà. 39 voix pour, voilà, 39 voix pour, ceux qui s'abstiennent, 8 abstentions. 8 abstentions. Ceux qui sont contre, aucune voix contre. Donc le projet d'amendement est adopté et par la même occasion, il supprime, donc l'article 3. Et donc je vous propose en conséquence de procéder au vote de l'ensemble de la délibération. Ça y est, j'ai fait voter la dernière fois. L'ensemble de la délibération. Donc l'ensemble de la délibération, c'est le même vote. Même vote adopté, marourou. Donc on passe au prochain rapport. Et j'appelle en conséquence le rapport numéro 17-2005 sur le projet de loi de pays relatif à l'incitation fiscale pour l'emploi durable. Et par la même occasion, je demande donc au rapporteur de ce projet de bien vouloir nous donner lecture de son rapport. M. William Bonchou. Yorana, par lettre numéro 2005-43-PR du 25 novembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à l'incitation fiscale pour l'emploi durable. Ce projet de loi du pays tente à instituer une nouvelle mesure dénommée incitation fiscale pour l'emploi durable qui s'inscrit dans la réforme des dispositifs en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion. L'objectif de cette mesure est d'inciter les entreprises à augmenter de manière durable leurs effectifs salariés par l'instauration d'un dispositif d'aide à l'emploi qui offre un avantage fiscal aux entreprises qui recrutent et qui maintiennent ces emplois salariés sur plusieurs exercices. Ce dispositif aura vocation à soutenir la création de tout type d'emploi, quel que soit le niveau de qualification et la durée du contrat, particulièrement pour les contrats à durée indéterminée. Pour ceux qui concernent les contrats à durée déterminée, l'application intégrale du dispositif incitera l'employeur à la transformation du CDD en CDI. Les entreprises concernées sont celles redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions seront écartées les entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédant la demande de réduction d'impôt. Les créations d'emplois salariés concernées par cette mesure fiscale seront celles qui interviendront entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2009. Le mécanisme retenu est innovant. En effet, la réduction d'impôt sera accordée lorsqu'il sera constaté pour une période de référence N que les effectifs salariés sont en hausse par rapport à ceux de la période de référence précédente, N-1. L'entreprise pourra alors bénéficier d'une réduction d'impôt qui sera établie en fonction de la variation des effectifs. La réduction d'impôt d'un montant de 600 000 francs sera déductible par tiers sur une durée de trois ans. En effet, s'agissant de favoriser l'emploi durable, les deux derniers tiers seront déductibles à condition que l'augmentation de l'effectif soit maintenue. L'effectif pris en compte au titre d'une période de référence du 1er octobre au 30 septembre correspondra à la moyenne des effectifs déclarés à la CPS sur cette période de 12 mois. Seuls les salariés déclarés pour une durée minimale de 80 heures par mois seront prises en compte. Ce nouveau dispositif sera cumulable avec la mesure CEDE. Pour mémoire, le CEDE a pour objectif de favoriser l'embauche à durée indéterminée, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans la limite minimum de 80 heures mensuelles dans les entreprises du secteur marchand, en instaurant une aide financière trimestrielle de 125 000 francs pendant deux ans, ayant pour effet d'alléger la masse salariale des employeurs. Il sera également cumulable avec les dispositifs de crédit d'impôt pour investissement. En revanche, il ne sera pas cumulable avec les avantages tirés des dispositifs d'aide fiscale à l'exploitation et du régime particulier des bénéfices réinvestis. Ce nouveau dispositif sera mis en œuvre par le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, qui établira l'attestation fiscale qui devra être jointe à la déclaration de résultats ou de chiffres d'affaires déposés par l'entreprise auprès du service des contributions. L'incidence sur les finances publiques sera de 600 millions en trois ans pour 1 000 emplois créés et maintenus. Il s'agit d'un maximum dans la mesure où les entreprises payant moins de 200 000 francs d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les transactions ne pourront bénéficier de l'intégralité de la réduction d'impôt. Tel est l'objet du projet de loi du pays 6 juin que je nous demande de bien vouloir adopter. Merci. La discussion générale est ouverte et je demande en conséquence à le premier intervenant du groupe Tahouira de prendre la parole. Madame Théoura Eriti. Merci, M. le Président. Après que nous l'ayons longtemps attendu, le CESC ayant étudié ce dossier le 23 septembre 2005, le gouvernement, dans le cadre de ces mesures en faveur de l'emploi, entend introduire, par le biais d'une loi de pays, un dispositif d'incitation fiscale à l'emploi durable dénommé IFED. Cette mesure consiste en une réduction de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions par tranche de 600 000 francs pour toute augmentation d'une unité de la variation de la moyenne des effectifs d'une entreprise entre deux périodes de référence. L'exercice du droit à déduction annuelle est limité au tiers de l'avantage fiscal consenti de 200 000 francs et conditionné par le maintien sur trois ans de l'augmentation de l'effectif ayant créé le droit à la réduction d'impôts. Cette aide fiscale à l'emploi est, dans son concept, résolument novatrice. Toutefois, eu égard à sa portée réelle, ce dispositif relève davantage d'un affichage politique. En matière d'impact budgétaire sur les recettes de l'impôt sur les sociétés et sur celui des transactions, il y a lieu de retenir, selon les termes même de l'exposé des motifs du projet de loi de pays, que le gouvernement, postulant sur la création de 1 000 emplois durables en trois ans, évalue la dépense fiscale du pays à 200 millions de francs par an sur la même période. Rapporté aux recettes fiscales d'IS et d'IT, constaté en moyenne ces dernières années, environ 12 milliards net, l'impact de la mesure pour le budget du pays devrait être très faible, 1,6%. A contrario, l'attractivité pour les redevables de l'IS ou de l'IT d'un tel dispositif apparaît douteuse. Ainsi, par rapport aux dépenses d'intervention en faveur de l'emploi, la ristourne fiscale consentie par le gouvernement représenterait 4% des aides annuelles, directes ou indirectes, en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, 4,8 milliards. En termes d'impact en matière d'emploi, l'avantage fiscal est déconnecté du type et du coût réel de l'emploi durable créé par l'entreprise. Comme le rappel exposé des motifs, ce dispositif a vocation à soutenir la création de tout type d'emploi, quel que soit le niveau de qualification et la durée du contrat. Il est important et surtout, il est pourtant clair, qu'une telle réduction forfaitisée favorisera plutôt le recrutement de bas salaires et d'emplois non qualifiés, ce qui ne manquera pas de désintéressés de la mesure certaines entreprises recrutant des cadres ou des personnels qualifiés. En effet, le montant de la réduction d'impôts étant forfaitisé à 600 000 francs, l'avantage se déprécie à mesure que croissent le niveau de qualification et la masse salariale de l'emploi créé. Ainsi, pour un emploi nouveau rémunéré au SMIG, coût annuel d'environ 1,8 million de francs pacifiques, charges sociales comprises, l'avantage fiscal représenterait 11%. Pour un emploi rémunéré à 350 000 francs bruts, coût annuel de 5,1 millions, l'avantage fiscal tombe immédiatement à 3,9%. Pour un emploi rémunéré à 700 000 francs bruts, coût annuel de 9,4 millions, l'avantage représenterait seulement 2%. Quant au tenu de ces constats, nous souhaitons, M. le ministre de l'Emploi, connaître les éléments vous ayant permis d'arrêter ce montant à 600 000 francs. Dans tous les cas, il est acquis que les cadres polynésiens ne devraient pas tirer de ce dispositif un avantage décisif pour se placer auprès des entreprises, mais sans doute, n'est-ce pas là, votre priorité. Autre élément limitant l'intérêt fiscal de la mesure, les règles de déductibilité ne garantissent pas réellement la création d'un emploi durable. Ainsi, mes chers collègues, la déductibilité par un tiers de la réduction d'impôts forfaitaires n'offre que peu de garantie à l'objectif affiché de durabilité de l'emploi. Si la déductibilité des deux derniers tiers est conditionnée au maintien de l'emploi, il n'est pas prévu pour autant une remise en cause du premier tiers si l'emploi étant supprimé. Par ailleurs, il aurait été judicieux d'octroyer la plus grande part de la réduction fiscale au terme des trois ans. Ainsi, il aurait été de meilleur impact de prévoir une règle d'imputation de la réduction fiscale à hauteur de 25 % la première année, soit 150 000 francs, 30 % soit 180 000 francs la seconde année et 55 % soit 330 000 francs la dernière année, celles-ci garantissant mieux l'objectif de durabilité des emplois créés. La comptabilisation des effectifs en CDD et le temps de travail mensuel apparaissent comme des éléments réduisant l'intérêt de la formule. Ainsi, il apparaît singulier de mettre en place une mesure visant la création d'emplois durables sans tenir compte de la nature des contrats créés ou existants au sein de l'entreprise CDD ou CDI. En effet, l'article 6 comptabilise pour le calcul de la variation de la moyenne des effectifs tous les salariés déclarés à la CPS pendant la période de référence que ceux-ci soient titulaires d'un CDD ou d'un CDI. Il aurait été mieux, à notre sens, de ne comptabiliser que la moyenne des effectifs déclarés en CDI, les seuls actes qui présentent un aspect de durabilité de l'emploi en cause. S'agissant ainsi de la durée mensuelle minimale prévue à l'article 7, il aurait été plus judicieux que vous fassiez droit à l'observation du CESC en ne comptabilisant que les salariés déclarés pour une durée de 169 heures. Par ailleurs, en raison de sa forfaitisation peu incitative et de sa réduction non reportable en l'absence de bénéfices imposables, l'intérêt fiscal pour les redevables de l'IS et de l'IT apparaît globalement négatif. Comme développé plus tôt, le principe de forfaitisation de la réduction, quel que soit le nombre d'unités supplémentaires, 600 000 francs pour toute augmentation d'une unité, n'est que peu incitatif pour les redevables de l'IS ou de l'IT. Il aurait été plus stimulant de faire varier progressivement le montant de la réduction selon le nombre d'unités supplémentaires créées. La question de l'imputabilité de la réduction sur l'imposition minimum est aussi élément important de la moindre attractivité du dispositif. En effet, les personnes morales passibles de l'IS sont assujetties à une imposition minimale. De la mesure où cette imposition minimale est complètement déductible de l'impôt sur les sociétés, dû sur les trois exercices suivants, la réduction fiscale proposée ne présente plus aucun intérêt pour le redevable de l'impôt minimum. Le droit à réduction devrait être reportable. Je terminerai mon exposé en traitant du cas des entreprises payant moins de 200 000 francs d'impôt. L'exposé des motifs évoque le cas des entreprises payant moins de 200 000 francs d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les transactions en précisant que celles-ci ne pourront bénéficier de l'intégralité de la réduction d'impôt. Or, cette situation n'est nullement traitée dans le projet de loi des pays. Nous souhaitons donc connaître votre analyse sur ce décalage. Vous l'aurez compris au travers de mon exposé, le dispositif qui nous est proposé sous des deux ors novateurs et avenants relève plus d'une tentative de séduction des chefs d'entreprise que d'un intérêt majeur et décisif en faveur de l'emploi durable, d'autant plus que les objectifs que se donnait le ministère de l'Emploi apparaissent tout particulièrement ambitieux pour ne pas dire utopiques au regard de l'amorosité ambiante. Le Tahuira s'abstiendra donc sur ce texte. Je vous remercie. Merci. Donc, on poursuit notre discussion générale avec le premier intervenant des non-inscrits, Emma Elgan. Monsieur le Président, le projet de loi du pays me laisse quelque peu perplexe. Il prévoit l'instauration d'une mesure générale de réduction d'impôts au bénéfice de tout employeur de Polynésie qui aurait vu son effectif augmenter sur un exercice. C'est le caractère général de la mesure qui me dérange et parce qu'elle ne cible pas les secteurs prioritaires à soutenir en matière de création d'emplois. Il s'agit finalement du même reproche que nous avions fait au dispositif CED, contrat emploi durable, qui disperse l'effort de la Polynésie française en faveur de l'emploi sans contrepartie véritable et permet de financer des entreprises qui concrètement n'ont aucun besoin de financement public pour fonctionner. Ici encore, par exemple, nous avons le même vif conceptuel puisque la Polynésie va indirectement financer les prochaines embauches, par exemple le DDT, qui a, on a parlé, on a parlé de cette entreprise, qui a plus d'un milliard de bénéfices après impôt, de la grande distribution, de la brasserie, de Tikifon, pareil, qui génèrent un milliard de bénéfices après impôt, ou des établissements publics qui payent l'IS, tel que l'OPH, par exemple. Cette situation n'est pas normale, vous en conviendrez. Comment prendre votre projet quand, dans le même temps, vous avancez sous la bannière de la solidarité pour expliquer aux consommateurs qu'il faut accepter joyeusement de nouvelles hausses et de nouvelles taxes ? Comment expliquer aux consommateurs qu'ils financent les réductions d'impôts de DDT, par exemple, en supportant les nouvelles taxes ? Par ailleurs, vous indiquez, et là, c'est encore pire, que les entreprises payant moins de 200 000 francs d'impôt ne pourront bénéficier de l'intégralité de la réduction d'impôt. Autant dire qu'on exclut de l'aide publique les nouvelles entreprises. Le dispositif favorise les entreprises bien implantées et non la dynamique de développement initiée par de nouveaux chefs d'entreprise. En effet, chacun sait qu'une entreprise, pendant les premières années de son démarrage, est fragile et dégage rarement des bénéfices imposables à un IES. Elles ne pourront donc pas bénéficier de ce dispositif. Enfin, votre prévision quant à l'incidence du projet sur les finances publiques ne peut qu'attirer notre attention et nous inquiéter. En effet, selon le rapport de présentation, le gouvernement prévoit que seulement 1 000 emplois seront concernés sur la période de trois ans. Le gouvernement estime donc que l'économie ne créera qu'environ 1 000 emplois en CDI dans les trois prochaines années. C'est inquiétant, M. le ministre. On est loin du boom économique annoncé lors du discours d'ouverture de notre session par le président du pays. On est loin des milliers d'emplois annoncés par M. le ministre du Travail lors de la discussion sur le CED grâce aux mesures gouvernementales. En définitive, on ne peut que relever une difficulté peut-être du gouvernement à voir plus loin et notamment pour ce qui concerne le dossier de l'emploi. Notez qu'il propose des dispositifs nouveaux comme autant de ballons d'essai et regrettez qu'aucun objectif politique clair ne soit fixé dans ce domaine. Selon le gouvernement, combien d'emplois seraient créés sans le dispositif, ce dispositif, sans l'effet ? Et combien d'emplois supplémentaires seront créés grâce au dispositif ? Le dispositif ne prévoit d'ailleurs aucun système d'évaluation. Nous estimons que le dispositif proposé est économiquement inutile et socialement injuste. Je parle par rapport aux nouvelles entreprises. Il est coûteux en données publiques pour un gain proche de zéro pour la collectivité et les salariés. À bien des égards, ce projet ne semble avoir d'autre intérêt que l'effet d'annonce qu'il permet de faire au gouvernement et peut-être l'effet d'aubaine qu'il sera pour quelques grosses entreprises de la place. Il est d'autant plus malvenu que l'heure ne nous semble pas être à la dépense publique inconsidérée ou au saupoudrage inefficace. Je vous remercie. Merci. On poursuit avec le deuxième intervenant des non-inscrits, Nicole Bouteau. Oui, je serai rapide, monsieur le ministre. Alors moi, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qui a été dit auparavant, puisque pour ma part, je trouve que le dispositif est intéressant. et je l'intègre par rapport aux présentations que vous avez pu nous faire sur l'ensemble des dispositifs qui ont été créés ou qui vont encore être créés dans le futur, proches. C'est une question, là. Notamment par rapport au chèque emploi-service. Donc, oui, dispositif intéressant. Alors, j'ai pris note de l'avis également favorable du CESC sous réserve. Et je reprends la remarque qui a été faite par Mme Teoura-Egiti. Il y a une réserve qui a été émise par le CESC concernant la durée insuffisante qui engendrerait une précarité de l'emploi. Et je vois que dans le texte, vous n'avez pas tenu compte du fait que le CESC souhaitait que la durée mensuelle passe à 169 heures au lieu de 80 heures. Alors, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur le sujet. Alors, autre question, même si le CESC a émis un avis favorable, est-ce que, en dehors de cet avis, les partenaires sociaux ont été consultés ou est-ce que vous vous êtes contentés uniquement de l'avis du CESC ? C'est-à-dire, est-ce que le patronat, est-ce que les salariés ont été également sollicités pour avis ? Une autre question, M. le ministre, dans le rapport, il est indiqué, et dans le texte également, que les créations d'emplois qui sont concernées seront celles qui interviendront entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2009. Pourquoi le 30 septembre 2009 ? Oui, pourquoi le 30 septembre 2009 ? D'ailleurs, tiens. J'insiste. Ensuite, il est indiqué que ce dispositif sera cumulable avec le dispositif de crédit d'impôt pour investissement. Et là, je crois que vous avez tenu compte d'une remarque du CESC sur le sujet. Alors, pourquoi pas cumulable avec le dispositif d'aide fiscale à l'exploitation et le régime particulier des bénéfices réinvestis ? Et enfin, je terminerai, c'est plus des remarques par rapport à ce qui a pu se dire en commission législative où vous avez constaté que le nombre de salariés sur une année, sur cette année, aurait été de 1 500 emplois. C'est pas ce qui m'a été dit à la CPS où on m'a parlé de 200 emplois sur l'année 2005. Et enfin, comment est-ce que vous pouvez affirmer que la Polynésie va progresser de 3 000 emplois l'année prochaine ? Voilà, merci. Merci, on poursuit. Plus d'intervenants dans le groupe du Tahouir 1. Donc, pour l'UPLB, M. Jensoumès. Merci, M. le Président. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures en faveur de l'emploi durable et vise à inciter les entreprises à rembourser, quel que soit le type de contrat, en leur offrant un avantage fiscal pour toutes les effectifs. Il s'agit d'une réelle volonté d'accompagner l'entreprise dans une redéfinition de sa masse salariale. En effet, l'entreprise concernée ne percevra le plein bénéfice de cette mesure que si elle augmente et maintient cette hausse d'effectifs sur trois ans. Ainsi, l'entreprise n'aura pas intérêt à recruter juste pour bénéficier de l'avantage fiscal puisque cet avantage ne sera total que si l'entreprise s'engage sur trois ans. On peut donc être sûr de s'adresser aux entreprises sincères dans leurs démarches et non pas opportunistes. Concrètement, la période de référence est celle du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. L'évolution se mesurera sur la période suivante, c'est-à-dire celle allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. S'il y a une augmentation d'une unité de la moyenne des effectifs, l'entreprise bénéficie d'une réduction fiscale de 200 000 pour cette période. Si la moyenne des effectifs compte deux employés supplémentaires, l'entreprise bénéficiera de 400 000 de dégrèvement d'impôts sur cette même période. Pour la période suivante, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, si l'entreprise entend continuer à bénéficier de l'IFED, elle devra avoir maintenu la moyenne de ses effectifs. On évite ainsi tout effet d'aubaine. Si l'entreprise ne tient pas ses engagements, elle ne bénéficie plus de l'IFED et n'aura donc perçu que 200 000 au titre de la première période au lieu de 600 000 répartis sur trois ans. Ce dispositif vise à permettre à des entreprises de bénéficier de ces mesures car ce sont bien ces entreprises que nous devons soutenir aujourd'hui pour qu'elles créent des emplois. Quant à se demander jusqu'à quel point ces dispositions seront incitatives, eh bien, je pense qu'il faut mettre ces mesures dans un cadre plus large de politique pour l'emploi et de solidarité. Il est vrai qu'un nombre d'employés se plaignent des charges sociales trop lourdes à supporter. Eh bien, rappelons que le projet Euterra prévoit une baisse des charges sociales de 42 à 24 %, ce qui, cumulé à cette mesure, nous donne toutes les raisons de croire au succès du projet Euterra. Malou. Merci. On couche avec le deuxième intervenant du groupe de l'UPLD, M. William Montchou. La mesure dénommée « Insultation fiscale pour l'emploi durable » s'inscrit comme l'exposé des motifs l'a souligné dans le cadre de la réforme des dispositifs en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion. Le CEPIA, qui a remplacé les SIGES et les DIGES, a vocation à insérer les sans-emploi par l'activité. L'enjeu de ce texte était bien de fournir une solution à des personnes sans emploi tout en faisant en sorte que le dispositif de formation professionnelle demeure attractif. Le texte que nous avons adopté la semaine dernière relatif à la création d'une indemnité de précarité due à l'issue d'un CDD doit permettre d'éviter la pratique de l'embauche de l'embauche de CDD à répétition sans les transformer en CDI. Ce dispositif IFED, cumulable avec le dispositif CED, a vocation à alléger les charges des entreprises qui font le choix d'embaucher à durée indéterminée. Ces différents textes CEPIA, CED, IFED, réformes des CDD n'ont de sens que lorsqu'ils sont appréhendés ensemble. Tous convergent vers un même objectif, créer un contexte fiscal, économique et social favorable à l'emploi. Ce projet de loi a un coût, pour exemple, pour 1 000 emplois, 600 millions, coût qui soulage les charges des entreprises et pris en charge par la collectivité. Mais ce coût n'est pas un cadeau aux entreprises sans contrepartie. Celle-ci repose sur l'engagement de l'entreprise à embaucher en CDI de manière durable, ce qui explique les garde-fous prévues par le projet de loi qui conditionne l'octroi du crédit d'impôt sur trois années. Alors, Mesdames et Messieurs, ne demandez pas à ce dispositif pour l'emploi et la formation ce qu'il ne peut accomplir. Ce n'est pas ce seul dispositif qui va en soit créer de l'activité. La création d'activités relève tout autant de l'initiative des secteurs privés et des mesures prises en matière d'investissement. Mais je nous demande de comprendre ce texte dans le cadre du dispositif global que nous commençons maintenant à totalement appréhender et à maîtriser. Marourou. Merci. Je demande au ministre de répondre aux interventions. Président Marourou, je savais bien que ce texte allait faire l'objet de réflexions et de débats. Le premier constat, j'ai trois positions différentes, parfois contradictoires totalement. D'un côté, on me demande que la mesure soit ciblée sur les secteurs d'activités qui mériteraient le soutien, ce que je peux comprendre. Nous avons également eu le débat au niveau du CED là-dessus, donc vous restez conformes à votre projection, à votre vision. Vous parlez d'ailleurs de la situation des déductibilités, un droit ouvert, socialement injuste et coûteux. De l'autre côté, on me dit inefficace, inutile. Les entreprises qui auraient des salariés dont les revenus seraient élevés n'utiliseraient pas. Vous, vous me dites, ça profiterait à ces entreprises. Je trouve d'ailleurs le débat très intéressant. Deux positions complètement opposées sur le même sujet. Deux appréciations différentes. C'est là, justement, je trouve que Mme Bouteau a raison de rappeler que ça s'inscrit dans le projet global de toutes les dispositions. On ne peut pas comparer uniquement la situation en oubliant l'intervention au niveau du CED. Alors, en ce qui concerne les partenaires sociaux, oui, ils ont été consultés. Bien évidemment. Vous savez, si ce n'a pas été le cas, on ne retrouverait pas un rapport très succinct du CESC. On aurait vu des dispositions contradictoires fortement ressortir. Que dit le CESC ? Et c'est là, d'ailleurs, l'intérêt. Le CESC se pose la question pourquoi, les quatre-faint-heures ? Et donc, pourquoi retenir un salarié qui serait inscrit en termes d'activité avec un minimum de 80 heures ? Simplement, pour ceux qui le savent, sinon je ne fais que répéter, parce que c'est la totale application des dispositions au niveau de l'inscription du régime des salariés. On a là une frontière. Et pourquoi 80 heures ? Parce qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle le mi-temps. Alors, il faut relier ça aux dispositions du Code du travail. Le CESC dit par ailleurs, après avoir affirmé que les 169 heures devraient être prises en compte, cependant, pour tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises, il conviendrait également que soit instauré un cas de dérogatoire à cette durée. vous savez que dans ces conditions-là, on va se retrouver face à une légalité qui pourrait être mise en cause. On voit bien qu'au niveau du CESC, le débat est allé jusque-là. Si je puis comprendre qu'en ce qui concerne la vision, donc, je dirais, des représentants de salariés, c'est bien évidemment les 169 heures, c'est quand même oublier qu'il y a de l'activité qui se fait à temps partiel. Nous avons même à l'époque créé un CDI. Et oui, il existe un CDI à temps partiel. Ça peut paraître paradoxal, comme ça, on a l'impression que le CDI, c'est à temps complet. Non, il y a des CDI à temps partiel. Lorsque nous avons, nous, étudié la question, c'est poser la question, avons-nous la faculté d'imposer à l'employeur quel type de contrat ? La réponse est bien entendu non. Comment le faire venir à un contrat durable ? Vous savez que les CDD tels qu'ils sont conçus, et ça, c'est l'expérience, tout le monde le sait, c'est qu'au bout d'un certain temps de renouvellement, ils basculent automatiquement en CDI. C'est la règle en la matière. Généralement, c'est dans le cas du troisième. C'est ainsi que vous voyez sur la disposition fiscale l'imputation de cette situation donc au niveau du, non pas du crédit d'impôt, de la réduction d'impôt, le terme est capital. Car un crédit d'impôt est acquis combien même on ne l'a pas absorbé, imputé, pendant une période donnée. Alors qu'il s'agit là en réalité d'une réduction. On s'est posé également la question sur quel niveau choisir. Est-ce qu'il faut mettre 200, 300 000, 400 000 ? Et puis on s'est dit qu'il y a le CED qui accompagne. Ne l'oublions pas. Le CED également. L'entreprise commence d'abord par prendre les dispositions de contrat de subvention directe qui est le CED et ensuite l'accompagne avec l'IFED avec cette période donc de référence. Alors 200 000 francs s'est posé la question pour les petites et moyennes entreprises y compris celles qui naissent. Contrairement à l'affirmation une entreprise qui naît la plus petite généralement c'est à l'impôt sur les transactions quel que soit son bénéfice c'est le chiffre d'affaires qui est taxé. Ça c'est très clair. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons prévu que cela également puisse pour une fois profiter à ceux qui acquittent l'impôt sur les transactions. Car on connaît bien la mécanique de déductibilité de réduction d'impôt sur l'entreprise en société. L'impôt sur les sociétés. Mais là au niveau de l'impôt sur les transactions un jeune qui s'installe avec une entreprise au bout d'un an d'exercice il devra payer l'impôt parce qu'il a eu un chiffre d'affaires. Quel que soit son résultat. Il n'aurait même pas à se poser la question est-ce que j'ai gagné de l'argent ou quoi j'ai eu un chiffre d'affaires et compte tenu des seuils il sera obligé d'acquitter l'impôt. Je crois que ça aurait été dommageable et combien même il pouvait bénéficier par ailleurs parce qu'il a cette situation. C'est généralement pas ceux-là qui jusqu'à présent bénéficiaient des agréments fiscaux de la commission. Parce que là on parle véritablement dans la petite structure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais 200 000 francs de réduction d'impôt sur les transactions en fin d'année même pour la petite moyenne entreprise la toute petite c'est quand même appréciable. C'est appréciable. C'est sûr que nous avons voulu un étalement sur 3 ans pour simplement l'inciter à garder ce salarié. C'est ça aussi parce qu'il a le choix il peut le prendre en CDD comme il le peut le prendre en CDI. Mais de sa décision ensuite de maintien ou pas du salarié dépendra l'application de réduction d'impôt sur les années qui suivent. On aurait pu choisir la solution la plus simple de dire cela ne s'applique qu'au CDI. Bon, chef d'entreprise va me dire dans ces conditions moi je n'ai pas d'assurance même si je conçois que le CDI je peux y mettre fin le débat a déjà eu lieu et c'est de dire je préfère me réserver il ne bénéficierait pas d'une aide. Alors que s'il était en CDD qu'il le transforme tout naturellement en CDI parce qu'il a gardé ce salarié bénéficierait de l'aide. C'est cela aussi le concept. Bon. Est-ce que ce n'est pas assez incitatif ? La représentante du Tawarin nous a fait une manière donc progressive 25%, 30%, 55%. On est tout à fait là dans le cadre où d'entrée on va vers un CDI. C'est ça la réflexion. Alors vous le savez il est difficile à imposer à un employeur le type de contrat. Il faut gagner sa confiance. Il faut que ce soit lui qui prenne la décision de le garder. C'est cela aussi. Bien sûr qu'on aurait pu alors si je reprends aussi 25%, 30%, 55%, je suppose qu'en finale on arrive à 600 000. Et pourtant vous me dites que ce n'est pas suffisant. Pas. Je m'attendais à ce que vous mettiez un million au total des trois. Vous me dites au départ que ce n'est pas suffisant et vous me faites une démonstration pour arriver au même chiffre. C'est vrai que vous avez une autre transposition. Moi j'ai voulu le faire de manière plus simple, linéaire. Parce que justement allons vers l'employeur pour le convaincre parce que le CED également est là. C'est une continuité de l'action. C'est toute cette réflexion qui nous a conduit donc à venir dans cette situation-là. Le travail à mi-temps les 80 heures c'est quelque chose qui existe. Il faut véritablement s'impliquer dans les dispositions du code du travail pour savoir que lorsqu'on prend un salarié à temps partiel et lorsqu'on a une moyenne de variation sur le moins de ce temps partiel il est en droit de faire qualifier son contrat sur la durée de temps partiel la plus élevée. Je vais vous citer les affaires qui se sont traitées que j'ai eu à traiter. Donc là aussi c'est véritablement ce dispositif en complément des dispositions du code du travail. Lorsqu'un entrepreneur emploie quelqu'un à temps partiel et lorsqu'on constate que la variation de ce temps partiel passait un certain cap de 10 à 15-20% le salarié est en droit de réclamer le temps le plus élevé. On n'a pas voulu rentrer tant tout ce débat. C'est simplement dire à l'entreprise faites en sorte de le garder. Et si vous le gardez vous disposerez de l'accompagnement fiscal. C'est cela. C'est sans intérêt. Je rappelle que les 80 heures c'est par rapport au bénéfice du régime social des salariés. C'est clair. Je dirais que même M. Buissou au moment du DARS l'avait envisagé. Je crois que même le projet allait jusqu'à 100 heures. C'était donc pour répondre à la situation des extras dans l'hôtellerie. Il ne peut sembler que 80 heures parce que c'est une norme qui existe au niveau du code du travail. Crédit à l'investissement. Pourquoi pas les avantages fiscaux issus donc des mesures à l'exploitation. nous avons estimé que ce type de mesures c'est de l'exploitation. Totalement. Parce que cette image qu'on avait de l'accompagnement fiscal qui existait qui de tout temps de la loi des lois de défiscalisation donnait cette image que c'était surtout pour de l'investissement. Alors qu'il est vrai qu'à l'intérieur du dispositif actuel il y a également des mesures à l'exploitation mais très peu mises en avant sur la situation des salariés ont demandé le bénéfice pour tel type de machine au titre de l'exploitation 30%. Là pour une fois on cible l'emploi. C'est véritablement l'emploi qui sera porteur de ce message. Et y compris pour toutes les entités y compris la plus petite qui se crée. Je vois mal demain matin les entreprises à l'impôt des transactions les petites entreprises déposer un dossier auprès de la commission de l'agrément fiscaux. Il y a toujours des effets de seuil. Et bien de ça ils pourront bénéficier. C'est une mesure donc au niveau de l'exploitation. Alors il est bien évident que dans ces conditions-là nous n'avons pas voulu cumuler avec les autres mesures à l'exploitation mais on a une qui est ciblée c'est sur l'emploi. Alors pourquoi l'investissement ? Parce que je ne conçois pas la croissance de l'entreprise sans les moyens d'investir. Il faut bien que l'entreprise acquière de l'investissement pour qu'ensuite fasse appel aux salariés pour faire oublier ces investissements. Alors nous avons bien réservé bien entendu tout ce qui est donc cela peut être cumulable avec les crédits à l'investissement qui sont prévus dans le cadre des textes fiscaux parce que c'est logique même une petite entreprise est appelée à un moment donné à reprendre de l'investissement dans sa structure. Mais pour cela s'il a besoin de salariés il est normal que ce dispositif puisse accompagner également de ça. Donc c'est dans ce cadre-là d'une certaine logique mais je rappelle pourquoi on a écarté donc les mesures de l'exploitation parce que nous en avons une de particulière qui est vraiment ciblée sur l'emploi. On aurait pu en rajouter mais je crois que ça faisait alors qu'on a réservé plutôt au niveau de l'investissement et donc la possibilité de cumuler. voilà donc le cadre qui a été retenu je ne sais plus comment répondre socialement injuste coûteux d'un côté on me dit inefficace ce n'est pas la peine ça ne profitera pas je crois que le débat véritablement oui pourquoi 1000 emplois j'ai voulu prendre de la précaution si j'avais annoncé ici 3000 lorsque j'en aurais fait que 2100 on m'aurait dit ben vous avez dit 3000 ça je connais non je crois que c'était une mesure dans la matière s'agissant d'un droit ouvert moi même je ne peux plus l'arrêter ce sera une mécanique qui va tenir d'elle même si demain il y a 1500, 2000, 2500 ben on fera le constat mais bien sûr que je demanderai qu'on doit l'assemblée voilà un dispositif mis en place où c'est l'entreprise qui décide uniquement l'entreprise il n'y a pas de mesure d'accompagnement de contrôle là-dessus bien sûr qu'il y a le contrôle pour savoir si effectivement l'effectif vous avez vu alors la période de référence pourquoi le mois d'octobre on s'est posé votre question simplement pour lui permettre de déposer le certificat fiscal vous savez que les liasses fiscales doivent être déposées avant le 1er avril ou le 1er mars donc c'est pour permettre le temps de traitement par le CEPI avec les chiffres CPS nous avons donc laissé pour permettre aux entreprises d'avoir ce dispositif donc le certificat fiscal alors pourquoi 2009 je n'allais quand même pas mettre une mesure sans durée de vie je crois qu'il est normal à un moment donné de faire le point de la situation vous remarquerez qu'on va au-delà du renouvellement de l'assemblée j'aurais pu m'arrêter avant c'est pas le cas la période de référence va bien au-delà des conditions d'application qui plus est si la mesure existe à déni l'ouverture du droit mais son implication se fera encore en 2010 bien entendu la première mesure qui est décidée qui vous est proposée ici s'imputera sur la situation donc de recette du pays en 2007 c'est une idée du décalage que prévu voilà monsieur le président les éléments que je souhaitais apporter à la représentation du pays en essayant au maximum d'avoir répondu à tu c'est difficile de pouvoir vous départager sur un sujet mais je crois avoir donné au moins l'essentiel et la configuration et la réflexion qui a conduit le ministère à vous proposer donc cette mesure merci merci monsieur le ministre donc je vous propose déjà présent d'aborder l'examen du projet de l'autre pays et je demande en conséquence au rapporteur de donner la lecture de son article premier il est institué une mesure d'incitation à la création d'emplois intitulée incitation fiscale pour l'emploi durable qui prend la forme d'une réduction d'impôts merci la discussion est ouverte sur cet article premier pas d'intervention monsieur Jean-Kissot-Bissou merci monsieur le président je voudrais rassurer notre ministre je ne serai pas long sur mon intervention simplement pour rappeler pour éviter que l'on se perde dans les méandres je dirais de de nos réflexions sur l'emploi là je rejoindrai un peu ce qui a été dit tout à l'heure par notre représentant monsieur Hong-Chou sur sur le fait que c'est l'activité qui crée l'emploi durable ce qui me dérange dans votre proposition d'incitation fiscale c'est que vous rajoutez emploi durable l'emploi durable vient par la durabilité de l'activité et de la croissance les politiques d'emploi n'ont jamais créé d'emploi soutenir l'emploi par l'aide publique c'est bien ça peut aider des entreprises qui sont en difficulté mais ça ne crée pas d'emploi une entreprise en difficulté par rapport à l'activité économique licenciera même si vous leur donnez 200 000 francs de plus par an mais évidemment on peut saluer le travail qui a été fait par le ministre sur toute une batterie de dispositifs qui quelque part vont répondre à des situations de difficulté d'entreprise ça il faut il faut le dire et je crois d'ailleurs qu'on peut tant lui-même et ses services en faire preuve de beaucoup d'imagination pour réfléchir sur d'autres dispositifs que ceux qui existaient je pense que c'est son passé sans l'expérience de syndicaliste qui l'ont amené très très vite à réagir c'est pour dire qu'il a dû penser quand même à la politique depuis longtemps voilà donc monsieur le président nous allons disons soutenir en nous abstenant sur ce projet je voulais également dire que j'avais fait remarquer tout à l'heure que ce dispositif s'inscrivait dans un dispositif général et c'est ce que je salue et c'est bien parce que ce qu'a dit Jean-Christophe Buissoux sera inscrit au PV donc en fait vous êtes soutenu merci une intervention donc je mets au vote l'article premier avec l'espoir d'être soutenu par tout le monde article premier ceux qui sont pour donc 31, 33, 34, 35 34, 35 à part 36ème 35 35 ceux qui s'abstiennent 12 abstentions ceux qui sont contre aucune voix contre donc on passe à l'article 2 les personnes physiques ou morales redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt pour création d'emplois durables dans la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2009 cette réduction s'impute exclusivement sur l'impôt dû au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions Merci La discussion est ouverte sur cet article 2 pas d'intervention donc je mets au voie l'article 2 article 2 même vote même vote adopté article 3 La réduction d'impôt est fonction de la variation de la moyenne des effectifs salariés entre deux périodes de référence qui courent du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante Merci La discussion est ouverte sur cet article 3 pas d'intervention je mets au vote l'article 3 article 3 même vote même vote adopté article 4 L'entreprise peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 600 000 francs pour toute augmentation d'une unité de cette moyenne La discussion est ouverte sur l'article 4 pas d'intervention sur l'article 4 excusez-moi Armelle Merceron merci monsieur le président si j'ai été silencieuse pendant les trois premiers articles c'est que on est tellement noyé sous le flot de parole d'un quart d'heure de notre ministre de l'emploi qui a un bagout extraordinaire pour vendre sa marchandise que je crois que vous avez été un peu séduit non moi j'essaye de réfléchir un petit peu froidement parce que je vais au-delà de ces paroles non j'ai une précision sur l'article 4 ici il est dit une réduction de 600 000 francs donc sur trois ans pour toute augmentation d'une unité de cette moyenne qu'est-ce qu'on appelle une unité c'est une personne ou un emploi pourquoi ? vous avez dit que l'on peut prendre on peut appliquer le dispositif dès lors qu'une personne fait 80 heures par mois donc je prends deux personnes à 80 heures ça fait combien ? deux donc si je suis un peu futée je me dis et puis ça rend peut-être service et c'est vrai à certaines personnes mais si je suis futée je dis et bien je vais embaucher deux personnes à 80 heures et je vais avoir deux fois 200 000 c'est ça donc on est plus malin que d'en prendre une à plein temps où on n'a que 200 000 mais sort qu'à l'article 10 c'est dissuasif mais non pourquoi c'est dissuasif à l'article le ministre a dit qu'effectivement deux fois 81 ça fait deux unités donc on a droit à deux fois 600 000 1 million 2 c'est ça ? monsieur le ministre je vous parle de salarié lorsqu'on parle de salarié c'est bien le contrat là encore c'est oublié je ne sais pas si vous vous rappelez le CED où lui est proportionnel au temps d'activité et l'aide c'est bien en jonction des deux bien évidemment le chef d'entreprise qui va dire tiens je vais en créer deux vous savez ce qui va se passer de réviser les dispositions du code du travail ça va être rapide là dessus et dans son volume d'activité c'est cela aussi je rappelle ça c'est lié au CED et dans le CED il y a une proportionnalité de l'aide au temps effectif ici nous sommes effectivement en thème d'unité je ne pouvais pas je ne pouvais pas lier un dispositif fiscal au temps effectif de travail la fiscalité ne marche pas comme ça donc c'est bien entendu que cette disposition est prise comme ça mais isolément vous avez raison ramener dans son contexte d'accompagnement ce sera très difficile à mener en oeuvre ce ne sera pas au bénéfice de cette entreprise je lui souhaite bien du plaisir à faire ses moyennes à un niveau de temps partiel et puis je crois qu'il nous faut également promouvoir le temps partiel il nous faut également le promouvoir je crois que c'est aussi une chose ou alors on décrète dans ce pays que le temps partiel n'est pas une des vocations or tout le monde le reconnaît je rappelle d'ailleurs madame Merceron c'est vrai c'est sous votre gouvernement qu'a été créé le CDI à temps partiel le CDI à temps partiel ça a été créé c'est justement pour permettre certaines situations d'activité et à partir de là c'est une disposition qui existe il était normal devais-je j'aurais dû dans ces conditions revenir au principe de base c'est-à-dire supprimer les 80 heures mettre uniquement 169 heures non ça n'a pas été le choix mais cette disposition elle existe de cette manière-là mais elle est en relation avec le dispositif du CED qui est l'accompagnement donc de subventions à l'emploi merci monsieur le ministre il a répondu madame également me semble-t-il il y a quand on a étudié le CED que les deux pouvaient être couplés mais pas forcément il fait des CED ça peut marcher séparément d'accord monsieur le ministre je ne veux pas obliger l'employeur à aller réclamer ça réduit son impôt s'il estime que lui avec le CED ça lui suffit mais ça m'étonnerait bien sûr on lui laisse la possibilité c'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas exigé qu'il soit un CDI là aussi monsieur Bissou a tout à fait raison de dire que l'emploi ne se décrète pas comme ça on ne peut qu'accompagner les entreprises s'il veut commencer par un CDD mais rapidement il devra prendre une décision de le garder ce salarié ou pas s'il le garde ça devient un CDI parce qu'il sait qu'il y a une mesure fiscale qui l'accompagne c'est cela aussi mais le temps partiel fait aussi partie de ce dispositif d'emploi et donc on a effectivement pensé comme ça où il n'y a pas de proportionnalité le CED a une proportionnalité au niveau de l'aide merci monsieur le ministre je mets au bois l'article 4 article 4 même vote même vote adopté article 5 cette réduction d'impôt est déductible par tiers sur trois ans le premier tiers est imputable sur l'impôt dû au titre de l'exercice qui inclut le mois de septembre de la période de référence au cours de laquelle l'augmentation de la moyenne de l'effectif est intervenue les deux derniers tiers ne seront déductibles qu'à proportion de l'augmentation de l'effectif encore constatée merci la discussion est ouverte sur l'article 5 pas de questions sur l'article 5 donc je mets au bois l'article 5 article 5 même vote même vote adopté article 6 les effectifs pris en compte correspondent à la moyenne des effectifs salariés mensuels déclarés durant 12 mois à la caisse de prévoyance sociale du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante ces moyennes sont arrondies au nombre entier immédiatement inférieur la discussion est ouverte sur l'article 6 pas d'intervention je mets au vote l'article 6 article 6 même vote même vote adopté article 7 seuls les salariés déclarés pour une durée mensuelle minimale de 80 heures sont pris en compte la discussion est ouverte sur l'article 7 pas de questions sur l'article 7 je mets au bois l'article 7 article 7 même vote même vote adopté article 8 les entreprises ayant procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant la demande de réduction d'impôt sont exclues de la présente mesure la discussion est ouverte sur l'article 8 pas d'intervention sur l'article 8 je mets au bois l'article 8 article 8 même vote même vote adopté article 9 les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette réduction d'impôt sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a demandé une attestation délivrée par le service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle qui détermine le montant de la réduction d'impôt qui peut être demandé au titre de chaque exercice La discussion est ouverte sur cet article pas d'intervention je mets au bois l'article 9 article 9 même vote même vote adopté article 10 Conformément à la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article 421.1 du code des impôts cette réduction d'impôt est remise en cause totalement ou partiellement selon les cas nonostant les délais de prescription visés par l'article 451.1 du code des impôts dans les hypothèses suivantes communication d'informations erronées au service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les 30 jours suivant la réception d'une première mise en demeure non-respect de l'une des conditions fixées par le présent dispositif le montant de l'impôt a reversé et majoré des intérêts de retard et le cas échéant des pénalités prévues au titre 2 de la deuxième partie du code des impôts la réduction d'impôts ne fait l'objet d'aucune imputation lorsque la déclaration de résultats ou de chiffres d'affaires de l'exercice concerné n'est pas produite au service des contributions dans les délais réglementaires prévus par le code des impôts la discussion est ouverte sur cet article 10 M. Jean-Christophe Vissou merci M. le Président M. le ministre est-ce que vous pouvez nous dire de quelles déclarations ou obligations déclaratives il est fait allusion ici est-ce qu'il s'agit des déclarations à la CPS est-ce qu'il s'agit des déclarations sur l'impôt est-ce que d'autres interventions sur cet article 10 Armel Merceron merci M. le Président donc si je j'ai bien compris c'est au bout d'une année minimum d'activité je pense à une entreprise nouvelle c'est au bout d'une année minimum d'activité et en supposant avoir embauché la personne pendant cette période que l'entreprise va pouvoir récupérer ces 200 000 francs c'est au bout d'une année et ma deuxième question était la suivante si au bout d'une année l'entreprise après avoir bénéficié de la première déduction de 200 000 francs si l'entreprise ne garde pas le salarié elle garde néanmoins le bénéfice des 200 000 francs elle n'a pas à le rembourser ça merci d'autres questions plus de questions M. le ministre merci M. le Président alors par rapport à savoir il s'agit de quel type de déclaration c'est un dispositif demandé par les contributions c'est au regard donc des contributions notamment pour cela que est prévu donc les délais les intérêts de majoration des intérêts de retard il faut qu'il soit bien confort c'est d'ailleurs pour ça que la période de référence doit permettre à l'entreprise de déposer ses liasses fiscales dans les temps en ce qui concerne donc la question de Mme Merceron pour savoir si après avoir bénéficié de la réduction d'impôt et si l'entreprise n'est plus dans le cadre du bénéfice de la suite donc de ce dispositif ce qui a été acquis au titre de la réduction reste acquis car il y a eu clôture des comptes contrairement à la situation où on aurait un crédit d'impôt qui serait lui reportable donc le redressement pour le faire nous avons fait le choix s'agissant d'une réduction d'impôt donc ça marche bien évidemment lorsque l'impôt existe jusqu'à 200 000 pour pouvoir réduire si l'impôt est moindre il perd le bénéfice il n'y a pas de reliquat de je dirais de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt donc il est vrai que une fois qu'il a acquis cette disposition elle reste acquise à l'entreprise et pour la période de référence comme vous l'avez vous-même rappelé avec l'augmentation d'une unité de moyenne on a effectivement c'est la base d'une période de référence qu'il faut constater pour pouvoir déterminer le taux d'augmentation en termes d'effectifs et afin de pouvoir bénéficier de la mesure fiscale on poursuit donc je mets au voile article 10 article 10 même vote même vote adopté article 11 le bénéfice de cette réduction d'impôt n'est pas cumulable avec les avantages tirés des dispositifs d'aide fiscale à l'exploitation et du régime particulier des bénéfices réinvestis l'incitation fiscale pour l'emploi durable est cumulable avec les dispositifs de crédit d'impôt pour investissement merci la discussion est ouverte sur cet article 11 oui Armel Merceron à moins que je ne me trompe mais il me semble que les entreprises qui bénéficient des dispositifs de défiscalisation sont exemptées d'impôts pendant 5 ans non je me trompe donc si c'est le cas elles ne pourront pas bénéficier du dispositif pendant cette période-là puisqu'elles ne paieront pas d'impôt c'est ça ? Monsieur le ministre si c'était le cas plus aucune autorise ne paierait d'impôt en réalité en fonction du volume présenté d'activité et ensuite de ce qui est éligible à la réduction d'impôt il est déterminé un taux d'intervention d'abaissement de l'impôt par le crédit d'impôt on peut trouver dans ce cas-là des entreprises qui effectivement en application totale du volume donc dégagé ne paierait pas d'impôt pendant une période de crédit d'impôt reportable de 5 ans mais nous avons d'autres situations où les entreprises continuent du crédit d'impôt aussi dégagé continuent à payer de l'impôt mais en déduction de ce crédit ce n'est pas systématique ce n'est pas systématique il y a des entreprises qui peuvent en bénéficier totalement lorsqu'on a un volume d'investissement de 15 ou 20 milliards qui sont éligibles bien entendu mais quand ce n'est pas le cas l'entreprise qui existe qui s'agrandit ne peut avoir qu'un quota de crédit d'impôt mais continuer à payer de l'impôt mais en réduction de ce crédit merci monsieur le ministre plus de questions sur cet article donc je mets au vote l'article 11 article 11 même vote même vote adopté donc on poursuit avec l'article 12 les dispositions les dispositions de l'article 12 l'article 12 même vote même vote adopté article 13 les modalités d'application de la présente loi du pays sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres merci donc la discussion est ouverte madame armelle merceron monsieur le président c'est une réflexion sur l'ensemble du dispositif le rapporteur indique dans son exposé que l'incidence sur les finances publiques sera de 600 millions en 3 ans pour 1000 emplois créés et maintenus c'est 1000 emplois sur 3 ans ou 1000 emplois par an parce que j'ai cru retenir que c'était 1000 emplois par an et par ailleurs je voudrais que vous nous disiez si vous partagez l'optimisme de votre directeur de cabinet qui nous a dit en commission des finances qu'il était prêt à parier donc je voudrais savoir si vous voulez aussi parier et quoi qu'il y aurait 3000 emplois créés en 2006 ça m'intéresse comme Paris comptabilisé par la CPS bien sûr emplois net créés nouveau alors 600 000 francs pour un emploi par répartir ce 3 ans 200 000 donc lorsque vous dites 1000 c'est pour une année de création 600 millions d'habitations ce qui concerne l'optimisme de mon directeur de cabinet heureusement vous vous rendez compte s'il n'était pas optimiste comment voulez-vous que je construise moi-même s'appuyer sur qui pour construire l'avenir mais il me semble monsieur le président que les paris notamment les conseillers étaient tout à un moment illégaux donc je ne prendrai pas le risque mais je vous donne rendez-vous à la fin de l'année avec les chiffres CPS bien entendu vous savez ce qui est prévu ici c'est la déclaration auprès de la CPS donc je vous donne rendez-vous c'est la création brute c'est pas la création nette alors d'emploi vous avez cité les chiffres CPS nous aurons ensemble les chiffres CPS création nette nous aurons ensemble les chiffres nette ce seront les chiffres CPS voilà et bien je vous souhaite de réussir pour tous ceux qui auront ces 3000 emplois et le pari c'est un paquet de cacahuètes c'est du champ bien alors donc pour je mets au voile l'article 13 article 13 même vote même vote adopté alors s'agissant d'une loi de pays pour le scrutin donc je suis obligé d'ouvrir le scrutin public et à cette occasion je vais demander au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants afin que ceux-ci nous fassent part de manière claire de leur positionnement par rapport à ce projet de loi de pays alors madame Marie-Gaïma pour madame Birk-Sabrina pour madame Bouzihera-Roc-Chilia pour madame Bob Dupont-Amara pour monsieur Bissou-Jean-Christophe pour madame Bouton-Nicol pour monsieur Briand-Jacques absent procuration madame Marie-Olivier pour monsieur Calson-Jean-Michel absent procuration à monsieur André Piaque il vote pour madame Chimforosina je vote pour monsieur Domingo Dauphin absent procuration à madame Amaron il vote pour madame Flore Romance abstention monsieur Flos Gaston absent procuration à madame Théou-Rériti monsieur Foster Temauri monsieur Frébo-Jean-Alain absent procuration à madame Sabrina Berk il vote pour monsieur Fritch-Edouard absent procuration madame Armel Merceron monsieur Gérôme madame Haïti Pascale absente madame Hirshan Onoutéa madame Hiriti Teoura monsieur Koumoutini René monsieur Lison Marcelin absent procuration monsieur René Koumoutini madame Maraya Emma absente monsieur Maraya Uratéina absent procuration à monsieur Foster monsieur Maraya Uratéina procuration à monsieur Foster qui est votre pour monsieur Mataoua Mairon madame Mathie Juliana madame Mérceron Armel abstention madame Moivayamo-Véronique je vote pour monsieur Moutam Thomas absent procuration madame Eléonore parquer madame Naya Tripaya Maron je vote pour madame Olivier Marise madame Parker Eléonore madame Pater d'Elia absent procuration monsieur Mayron Mataoua pour madame Perségal Daniel pour monsieur Pihata André je vote pour madame Richiton Monique absente M. Riveta Frédéric absent madame Rochette Stella M. Sandras Bruno absent procuration M. Howard Vailaro M. Chille Philippe absent procuration madame Nicole Bouteau pour M. Sommers M. Sommers M. Sommers M. Sommers M. Tahiro Lucette absente M. Romance Flore M. Taharagi Linda pour M. Tahriata Chantal M. Tahwatama Juliette absente M. Tama Françoise pour M. Tepata Taulela pour M. Trémat et Ruben M. Térité Roberto je vote pour Mme Tero Ater Sylviane Mme Tétanoui Lana M. Tétanoui Noa absent procuration madame Pascal M. Tungson Gaston absent procuration madame Lana Tétanoui Mme Tucho Buyer Catherine absent procuration M. William Wanchou M. Veira Roi Hoa M. Bamba Soler Raymond absent procuration madame Daniel Persigal M. Wanchou William M. Yip Michel absent M. Merci. Merci. Donc, le décon du scrutin donne 35 voix pour et 16 abstentions. Donc, je vous... Oui, l'explication de vote de Mme Armel Mercer. Oui, je voudrais, au nom du groupe Tarwein, et du moins pour ce qu'il en reste, parce que vous voyez bien qu'à cette période de Noël, avant Noël et fin d'année, nos maires sont en train de préparer leur budget ou sont au conseil municipal, d'autres sont aux arbres de Noël dans les îles. Il est bien difficile, il nous est bien difficile d'être au complet. Mais je voudrais revenir sur le vote. Il est évident qu'on ne peut pas s'opposer à un dispositif qui tente de soutenir l'emploi. Mais néanmoins, notre abstention marque un peu les réserves que nous avons, parce que nous pensons que cette mesure aurait pu être beaucoup plus percutante en matière d'incitation à l'emploi, notamment si on avait adopté la progressivité. Et là, on aurait vraiment pu parler d'incitation à l'emploi durable. Là, dans la mesure où on travaille par tranche, on peut très bien penser qu'on n'ira peut-être pas forcément au bout du processus. Voilà. Mais je pense que c'est l'avenir qui nous dira si les 1 000 ou 3 000 emplois seront créés en 2006. Voilà. Merci. Nicole Gouteau. Explication de vote. Moi, je voulais dire, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que je ne me suis pas laissée séduire par le bagout du ministre de l'Emploi, mais qu'il faut quand même reconnaître, effectivement, que vous affichez de la compétence avec votre équipe. Voilà. Merci. Merci, M. Jean-Christophe Buissoux. Bien. Merci, M. le Président. Ah. Disons que moi, j'aurais préféré que nous soyons dans un contexte de développement économique et de croissance et que les deniers publics aillent vers l'instauration de la confiance. Mais, ceci dit, il y a une réalité qui est celle que nous vivons tous et que le ministre de l'Emploi doit gérer. Et au-delà de la nécessité de créer de l'emploi durable dans les entreprises, il y a aussi le fait de conforter des emplois qui existent. Et je crois que, quelles que soient les statistiques qui sortiront dans une année, une chose est sûre, c'est que des emplois vont pouvoir bénéficier de ces aides. Et si les statistiques démontrent une progression des emplois au niveau de la CPS, ce sera, je parle de net, n'est-ce pas, le différentiel entre les emplois créés et les emplois perdus. Donc, une progression du nombre d'emplois, tant mieux. Ça voudra dire que la confiance sera revenue. Sinon, le dispositif aura au moins été là pour soutenir les emplois et pour éviter simplement que les emplois soient perdus. Donc, je voudrais m'associer, évidemment, aux félicitations que nous pouvons accorder à notre ministre pour le travail de ses services et de lui-même. Merci. Merci, M. Foster Temauri. Oui, merci, M. le Président. Je n'ai pas beaucoup parlé sur ce dossier car je l'avais lu et j'adhère totalement pour la simple raison que les efforts qui sont fournis par notre ministre à nous présenter différentes mesures, vraiment différentes mesures en faveur de l'emploi, méritent d'être soutenues. Quoi que nos amis des autres groupes politiques en pensent et apportent comme réserve pour justifier leur vote, mais pour ma part, je pense que des initiatives comme cela doivent être soutenues. Mais je voudrais quand même dire à notre ministre que dans un texte, des fois, il y a des articles et il ne faut pas surtout oublier les communes. Donc, si les communes, effectivement, bénéficient d'un CIPIA, certes, et si également les communes ne payent pas d'impôts, mais ce sont des grands employeurs. Ce sont des grands employeurs. Donc, dans les autres mesures, n'oubliez pas le dispositif concernant les communes. Merci. Je tiens à remercier nos interventions d'aujourd'hui. Ils ont été très modérés et très bien même. Et que, bon, nous avons, nous venons d'avoir une preuve avec le vote de cette loi du pays, où nous avons 35 représentants qui ont voté pour, ce qui signifie qu'il y a quand même une très grande ouverture dans nos débats, dans nos idées, et que je félicite tous ceux qui ont participé. Autant à l'opposition que chacun de nous, chaque représentant ici, qui a participé à cette journée et au vote de ce projet de loi. Voilà. Marouroulo. Merci. Armel Merceran. Je voudrais vous demander la faveur qu'on s'arrête, parce qu'on est un peu fatigué et nous avons des engagements, mais en échange, je vous propose de commencer à 9h pile demain matin. M. le Président, je soutiens la proposition et j'irai même plus. Ça nous donne l'occasion d'aller faire un peu de sport. M. le ministre. M. le Président, vous savez qu'il y a le préconseil demain et j'ai tout de suite un texte qui vous est proposé, mais enfin, je pense que M. le Président, si les membres de l'Assemblée souhaitent effectivement la reprise de demain, je m'en arrangerai auprès du préconseil, faisant en sorte de venir d'abord ici, ensuite peut-être de rejoindre le préconseil. Je voudrais simplement rappeler, remercier la tenue des débats, effectivement, sur un sujet pareil, sur les sujets, et rappeler à Mme Iripti, et là, lorsqu'elle prépare ses vos discours, ils sont magnifiques, savez-vous que cette aide avait déjà été initiée en 1994 par le Tarouera, et dont le niveau était, me semble-t-il, de 200 000 francs une seule fois dans la nuit. Lorsque vous me dites que c'est insuffisant, alors je me suis beaucoup posé la question. Merci. C'est à l'entendre. On va peut-être reprendre le vote, alors, non ? Non, le tenez. On ne t'a pas toujours... Très bien. Donc, je vais suspendre la séance, et puis on va essayer de reprendre demain à 9 heures. Oui. Alors, simplement, je voulais dire qu'il y a... Mais ça, c'est hors PV. Il y a un autre proche qu'on peut faire au dispositif. C'est que ça a un nom de médicament. C'est un nom de médicament. Votre truc, là. I-Fed, Acti-Fed, de ce... Merci. La séance est suspendue. Merci. Merci.